Et nous, elle est vers 2 ou 3 ans, s'il y en a un qui veut me corriger au niveau. Et c'est pour ça, au départ, ils étaient 3, après 4. Et pour créer la section, nous aussi, 54, il fallait être 5. Et regardez autour de vous et derrière nous, nous sommes au complet. Ouais ! Pour cette journée, je vais laisser mon collègue qui est juste à côté. Il va s'exprimer pourquoi la section, nous aussi, 54, pour qu'on soit reconnus. Alors, Julien Danilovitch, porte-parole des manifestants, donc, et de ce collectif. Vous voulez une autre place dans la société, non ? Alors, bonjour à tous, déjà, messieurs, dames. Bonjour, Julien ! Je suis très fier de faire mon métier de représentant. Donc, nous, personnes accueillées à l'AM, nous voulons que tous les documents soient introduits en lire, enfin, pardon, en facile à lire et à comprendre, donc en FALC. On va être vus autrement dans les collèges, IME, lycées, apprendre tous ensemble. Tous élèves, même droit aux petites vacances scolaires. Handicap à l'hôpital, aïe, 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 malheureusement, c'est vrai. Nous souhaitons évoluer et découvrir le milieu ordinaire, stage d'immersion du OD, aide à l'entretien d'embauche. Nous souhaitons que nos revenus soient plus importants. Déo, je souhaite travailler en ESAD, Patricia, je souhaite habiter avec mon ami, David, je veux habiter avec ma mère, je veux être indépendant, faire mes courses, faire à manger seul, me déplacer plus facilement au bus, aller en week-end, en famille, plus facilement être proche de ma famille. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs et mesdames ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense que c'est validé. Je pense aussi, j'en pervoyais que c'est validé. Tant mieux. Il y en a un qui avait une cravate rouge, l'autre une belle chaîne argentée, on les retrouvera et vous allez les rencontrer tout au long de cette journée. Chacun son look. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, de rester là et d'avoir pris la parole ce matin. Ce n'est pas courant et c'est une chance que l'on vit aujourd'hui. On va passer une journée ensemble, essayer de trouver et de poser un autre regard, même si pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà de quoi je parle. Je vous rappelle que ce congrès où je vous l'apprends, vous êtes filmés, vous êtes en streaming, ça s'appelle. C'est-à-dire comme si c'était la télé pour ceux qui sont d'une autre génération. Sur Youtube et sur Facebook, tout au long de la journée, ce premier congrès est retransmis et permettra à tous ceux qui ne sont pas avec nous de pouvoir le suivre. On est vraiment content que vous soyez là et que vous soyez venus aussi nombreux. Très très bonne journée à vous et merci d'être là. Le monde change, on l'a tous vu et puis on peut dire que ça s'est furieusement, mais furieusement accéléré depuis une certaine année 2020. Donc forcément, si le monde change, toutes les strates de la société changent et dans le monde du handicap, ça change aussi. On va aujourd'hui aborder des thématiques qui peuvent être assez anciennes pour ceux qui travaillent dans ce secteur-là, mais qui, on espère aujourd'hui, vont trouver un nouvel élan. Denis Renaud, président de l'AEIM. Je ne sais pas, on pourrait dire que quoi, vous êtes fier ce matin ? Fier, oui, bien évidemment, mais ému, surtout ému. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ému, parce que ça fait plaisir de vous retrouver, tous, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir et c'est la première fois qu'on peut réunir tout le monde. Et voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour répondre ou essayer de répondre aux questions qui nous sont posées. Alors, nous avons un congrès qui va durer toute la journée. Il y a une partie protocolaire, bien évidemment. Donc, je vais remercier et je vais remercier véritablement, très sincèrement, pour leur accueil, François Werner, le président, et madame Béatrice Cuff-Mathieu, la directrice générale de Destination Nancy, parce qu'elle a mis le centre prouvé à notre disposition, à votre disposition. On a pu répéter, installer hier, avoir une journée de travail, ce qui n'est pas donné à tout le monde. J'adresse mes remerciements également aux députés de Meurthe-et-Moselle qui vont nous rejoindre, Thibaut Bazin, Philippe Guimard, Dominique Potier, madame Sonia de Sadoun, la suppléante du député Lacresse. Je vais remercier aussi chaleureusement la présence de M. Richard Lagagné, qui est le recteur de la région académique Grand Est. Alors, il va nous rejoindre vers midi moins le quart. Il y a déjà ses collaborateurs qui sont présents. Mathieu Klein, le maire de Nancy et président de la métropole, prendra aussi la parole en fin de matinée. Il sera aussi présent. Et puis, la présidente du conseil départemental, Chaynes Kirouni, va nous rejoindre également. Elle prendra la parole. Et madame Catherine Boursier, la première vice-présidente du conseil départemental, est là aussi. Et puis, je voudrais saluer particulièrement M. André Bernet, le directeur général adjoint de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui représente la directrice régionale, madame Kéré, qui nous rejoindra également vers midi. Un message amical et un salut à Luc Gâteau, le président de l'UNAPI, notre union nationale, qui nous fait l'honneur d'être présents, qui nous fait l'amitié d'être présents, qui sera là tout au long de la journée. Au cours de la journée, on aura également le doyen Braune, Marc Braune, le doyen de la faculté de Messines, qui va nous rejoindre. Et puis, nous aurons, et ils ont accepté, et je les en remercie beaucoup, des grands témoins qui vont intervenir. Charles Gardou, qui est déjà arrivé, l'anthropologue, professeur des universités. Bertrand Quentin, le philosophe, maître de conférences à l'université Gustave Eiffel, qui vont témoigner dans ce premier congrès de l'AIM. Nous avons également des invités qui veulent voir comment se passe un congrès, comment ça fonctionne. Madame Kechacha, qui est consul d'Algérie, et M. Boisduni, qui est également vice-consul d'Algérie à Metz. Et puis, nous avons les locaux. M. Philippe Pinot, le président de la communauté de communes de Moselle-et-Madon, M. Luc Bensinger, le maire de Saint-Nicolas-de-Port, M. Laurent Garcia, cher Laurent, le maire de Laksou, Mme Muriel Colombo, la vice-présidente de la métropole du Grand Nancy, qui représente le président Mathieu Klein avant son arrivée, M. Arnaud Crémer, le conseiller délégué au handicap à l'accessibilité et à l'inclusion de la ville de Nancy, Mme Régine Komorowski, l'adjointe à la ville de Vendeur, qui représente M. le maire Stéphane Ablau, Mme Perrin, l'adjointe au maire de Jarville-la-Malgrange, qui représente le maire Vincent Matron, un ami aussi de la UIM, qui est toujours présent à nos côtés, Jean-Marie Schleret, le président du CDCA, le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les élus, en vos grades et qualités, président d'association, directeur d'entreprise, membres du collectif que nous avons formé il y a une quinzaine de mois, le collectif de défense des oubliés du Ségur, les membres de l'association Turbulence, qui sont venus en voisin, nos partenaires, partenaires bancaires, et puis nos sponsors, des sponsors sans qui cette manifestation n'aurait peut-être pas eu le luxe, enfin le luxe, en tout cas le relief qu'elle a aujourd'hui, Hermès, BPALC, Concept PVC, EDF, Fidal Grand Est, Marinette, Sodexo, les tablettes Noraine, et puis la menuiserie Vibrak. Merci, merci pour votre soutien, merci pour votre confiance. Et puis, un salut aussi aux administrateurs du conseil d'administration de l'AEIM, parce que sans eux, on ne serait pas là, aux anciens présidents, président d'honneur, aux directeurs, aux professionnels, et puis à vous, personnes accueillies de l'AEIM. Je vais terminer en présentant les excuses de M. Arnaud Cochet, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui ne pourra pas être présent aujourd'hui, mais je l'ai rencontré mardi soir, et il m'a fait part de ses regrets, malheureusement. L'actualité fait qu'il ne peut pas être avec nous. Je vous le disais, voilà pourquoi nous sommes là, pour répondre, ou pour essayer de répondre, aux questions qui nous sont posées. Dès mes premiers contacts avec l'AEIM, ce que j'ai trouvé de remarquable, dans l'association, c'est l'ouverture. L'ouverture qu'elle a affichée, cette différence qui va se matérialiser aujourd'hui, cette volonté d'être entre nous, et pas entre soi. Nous sommes au cœur du programme de ce jour, tous ensemble réunis. Personnes en situation de handicap, accueillies au sein de l'AEIM, parents, amis, amis œuvrant au sein de notre association, professionnels travaillant dans nos établissements, partenaires en lien avec l'une ou l'autre de nos activités. Nous sommes tous là pour réfléchir ensemble à ces trois questions. Pour qui ? Pour quoi ? Et comment ? Depuis quelques mois, et plus particulièrement lors de la rédaction de notre projet associatif global, le PAG, ce document qui va nous engager pendant cinq ans dans la définition de notre objectif, avec le directeur général, avec Alexandre Horac, nous avons eu des discussions sur le pourquoi, le pourquoi de nos démarches, de nos décisions. Et il nous est apparu que le maître mot qui allait guider nos actions était auto-détermination, c'est-à-dire rechercher autant que possible ce que veut la personne accueillie. Cette vision, nous ne sommes pas les seuls à la partager, et j'en veux pour preuve la recommandation de Bonne Pratique Professionnelle pour l'accompagnement des personnes présentant un trouble du développement intellectuel qui a été publiée en octobre par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Dans ses diverses recommandations, elle fournit aux professionnels des repères, des outils pour replacer les personnes au centre de toutes les décisions et vise à soutenir cette auto-détermination. C'est une approche positive de la personne en situation de handicap mental. On s'appuie sur ses compétences, son savoir-faire, s'efforce et on ne gomme pas ses faiblesses. Évidemment, cette approche requiert des observations, des évaluations, des interventions qui sont partagées par les professionnels mais aussi par les familles. On y associe la personne elle-même. C'est donc une collaboration qui va être croisée entre les intervenants pour construire une relation qualitative, pour favoriser l'épanouissement de la personne, celui de sa famille, avec des professionnels qui sont impliqués. Les enjeux sont multiples. On va en retirer quelques-uns et je ne vais pas faire trop long. Le premier des enjeux, c'est la prise en considération, la reconnaissance et la légitimité des familles comme étant les partenaires actifs, experts dans l'accompagnement de la personne en situation de handicap mental. Cette juste place de la famille dans la collaboration constructive mais également la mise en place des modalités de travail qui vont permettre aux professionnels de réaliser l'accompagnement adapté et d'en être satisfaits. Pour cela, il faut une coordination, une coordination entre l'expertise des professionnels et des familles avec des ressources, des ressources en interne et en externe qui favorisent la continuité, la qualité et la cohérence de l'accompagnement. Peut-être avant tout, faut-il la reconnaissance de tous les métiers du médico-social par les pouvoirs publics, par l'État. Je vais oser une formule qui va résumer ma pensée actuellement. Ségur non mergitur. Le Ségur ne doit pas nous couler. Tout au long de cette journée, les intervenants vont vous faire partager leur engagement. alors qu'ils soient ici remerciés pour avoir accepté de se livrer devant vous à cet exercice qui n'est jamais facile de la prise de parole en public. J'en connais quelques-unes qui tremblent. D'abord, ils ne seront pas tout seuls puisque notre amie animatrice Véronique Lort sera là pour les aider et puis surtout, vous n'êtes pas un public comme les autres. Vous êtes la famille de l'AIM. Je l'ai dit en introduction, nous sommes entre nous, en famille, donc pas de soucis. on va passer un bon moment. En conclusion de ce petit lancement, je vais vous dire ma confiance, ma confiance dans le soutien des familles, dans l'engagement des professionnels, dans la bienveillance des ressortissants de l'AIM, avec l'ensemble des membres du conseil d'administration. entre les mains de notre directeur général de ces équipes, je vais déclarer ouvert ce premier congrès de l'AIM et je vais terminer en vous disant que, parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, les équipes de l'AIM l'ont fait. Bravo. Applaudissements 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 Merci, merci beaucoup Denis Renaud, président de l'AIM. Moi, je suis impressionnée par votre capacité à rassembler les gens, à fédérer, à faire qu'on soit aussi nombreux aujourd'hui. Alexandre Rack, vous êtes le directeur général de l'AIM, un congrès. Sous cette forme-là, on peut quand même dire que c'était un pari plutôt, enfin, c'est un pari, je ne sais pas s'il est gagné, mais c'est un pari audacieux quand même. Ah oui, Véronique, c'est un pari très audacieux. Bonjour à tous, merci pour le nombre, merci pour la diversité, merci pour les horizons. que vous représentez et rien que ça, c'est un challenge. On a traversé tant de choses ces deux dernières années et demie, mais tant de choses qu'effectivement, le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est un défi qui est extrêmement positif. Alors, il y a quatre mots. Avant, c'était adulte, enfant, inadapté, mentaux. Ça pose un problème quand même. Autodétermination, environnement inclusif, militance. Je crois que ça sonne un peu mieux. Autodétermination, président, merci. Tu l'as resitué, tu l'as dit. Environnement inclusif, c'est vous. On ne fera rien si à un moment, il n'y a pas un mouvement, un mouvement en solidarité, un mouvement en société, le mouvement des acteurs de la société, l'éducation nationale, un des grands acteurs de l'accès à la citoyenneté, le monde du travail, l'habitat, la santé, ce qui fait qu'à un moment, on arrive à donner des réponses à la question qu'est-ce qu'une bonne vie ? Pas une réponse institutionnelle, mais une réponse où il faut remettre les choses à l'endroit. Alors effectivement, c'est osé, c'est osé, Véronique, parce qu'aujourd'hui, on va essayer de remettre les choses dans le bon sens. Je crois qu'on a un peu perdu le sens, c'est que le monde, aujourd'hui, il est en recherche de sens. On ne manque pas que d'essence, d'ailleurs. Cette question, le secteur de la santé, il se la pose d'une façon éminemment profonde et au quotidien. Alors il faut qu'on recomprenne le sens des mots, qu'on se les approprie. Merci, M. Charingardou, de nous permettre de prendre de la hauteur et de connaître enfin le sens des mots qu'ils nous sont donnés de mettre en acte. Mais c'est aussi, aujourd'hui, ce qui se passe derrière. Ça, c'est le commencement. Accompagner quelqu'un, c'est pas l'emmener là où j'ai moins envie de l'emmener. C'est l'emmener là où il a décidé d'aller et de mobiliser toutes les ressources et les compétences dans l'environnement, l'environnement d'une société pour qu'à un moment, il puisse être accompagné en égalité et accéder à sa citoyenneté. Donc aujourd'hui, c'est le commencement, et on nique. Alors oui, c'est un challenge, mais c'est le début, c'est maintenant la commande et c'est ça ce congrès. Merci à tous. Merci beaucoup. Applaudissements Des mois de préparation pour choisir les meilleurs intervenants, les thèmes que l'on va aborder aujourd'hui avec vous et choisir minutieusement ceux qui vont intervenir sur cette scène tout au long de la journée. Ils ont beaucoup de bonnes idées à la ULM et notamment celle de faire appel à la compagnie Crash Text. 15 ans que Crash Text est sur Nancy, pionnières de l'improvisation. Ils vont nous accompagner tout au long de la journée. Applaudissez François Barthélémy et Raquel Racionario en espagnol. Si, si, espagnol. Bonjour à tous et à toutes. Et à tous. Bon, pour commencer, on n'a pas beaucoup entendu pour le moment mais on sait bien que ça va parler de la famille, de la place de la famille. Donc, on vous propose de faire une improvisation qu'on va créer ici en direct devant vous sur la famille. Mais pour la prise en parole du public et pour que ça commence, on aura besoin de vous et que vous finissez notre phrase. Ça va être très facile. par exemple cet exemple. Allez, très bien. On va commencer comme ça. Demain, j'ai envie d'aller à la... Piscine ! Très bien. Ça sort toujours en premier, la piscine. C'est le premier truc. Mais il faut aussi, de là, il faut crier comme si c'était des pancartes et on va les prendre. On va utiliser votre phrase, votre inspiration et proposition pendant l'histoire. D'accord ? Oui ? Ça va ? Oui ! OK, on a besoin d'ambiance. Donc, on commence. Oui, ça marche. Trois, deux, un, un pro. J'ai entendu toute la journée, mon... Chéri ! Mon chéri ! Tu sais, j'ai eu une difficile journée. Le nouveau travail que je fais, là, c'est... C'est dur ! C'est dur ! Pourquoi ? Parce qu'il faut se lever le matin. Ça, c'est compliqué. Mais oui, mais oui. À midi, je dois... Aller manger ! Aller manger ! C'est compliqué aussi, finalement. Donc, déjà, c'est une organisation dans la journée qui est assez cadrée. Et puis, aujourd'hui, j'ai travaillé... Sept heures ! Sept heures ! Bon, mais oui ! Mais normalement, c'est comme ça. Mais je te prépare quelque chose pour ton premier jour. J'ai ici ton... Plateau ! Plateau ! Plateau ! Plateau ! Oh, mon plateau ! Plateau ! Je te fais un plateau ! Premier jour de voulot ! Juste pour toi, chérie ! Bravo ! Tu m'as fait un plateau pour vos premiers jours de boulot ? Oui, je pensais que c'était... Adorable ! Normalement, sur le plateau, il y aurait dû avoir... L'apéro ! Ah, oui ! J'ai oublié ! Je pensais que... que c'était trop tôt ! Que c'était trop tôt ! Parce que... Oui ! Mais... Bon ! Et chérie, où sont les... Les huîtres ? Mais pardon, j'ai passé sept heures ici à t'attendre, je laissais manger avec un peu de... Mais non, les huîtres, nos enfants ! On les appelle comme ça, tu sais bien qu'ils les appellent comme ça ? Ah oui ! Mais bien sûr, nos enfants, ils sont dans les... Dans l'école ! Dans l'école ! Dans l'école ! Ah, mais c'est drôle la vie de l'école ! Tu sais, les matins, ils se sont levés les matins ! Ils sont mangés ! Ils sont passés sept heures à l'école et ils sont... Ils sont fatigués ! Ils sont très fatigués ! Ils n'étaient pas attendus ! Ils sont fatigués ! Tu es quand même allée les chercher à l'école ? Tu es allée... Oh ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! Non ! Attends, attends ! On va y aller ! Allez ! Heureusement que l'école est juste à côté ! Regarde, ils sont là ! Bonjour, Céry, c'est ma... Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Ah oui, c'est toi, maman ! C'est maman ! C'est maman ! Non, non ! On ne vous a pas oublié ! C'est juste... Il y en a beaucoup, là, quand même ! C'est lesquels, les nôtres ? C'est celle avec les... Les couettes ! Les couettes ? Non, je n'ai pas... Ah oui, c'est notre petite... Lucille... Lucille... Comment on l'a appelée, déjà ? Lucille, Lucille, je ne sais plus... T'es un... Lucille... Bon... Allez, elle a... Venez, venez ! Bon, j'ai préparé un plateau... Et on va manger des... Des huîtres ! Des chips ! Des chips avec des huîtres ! Ça, ça va être bon ! Bon, allez ! Allez, venez, les enfants ! On rentre chez nous ! Et c'est rose, c'est rose, c'est rose ! Fin pro ! Merci ! Bravo ! Merci beaucoup, François et Raquel, qui vont passer la journée avec nous ! Place maintenant à deux interlocuteurs privilégiés de l'AIM, si on parle projet, gestion, finance, c'est à eux que l'on va donner la parole maintenant. Pour le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Chahinez Kirouni, venez nous rejoindre. Et puis André Bernet, directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé. Merci à vous aussi d'être là avec nous ce matin. Évidemment, Chahinez, c'est un rendez-vous que vous n'alliez pas manquer. Installez-vous là. Oui. Bonjour ! Bonjour à toutes et à tous. Je crois que je vais me mettre debout parce que là, j'ai l'impression de tournicoter. Je me sens mieux comme ça et il faut être à l'aise, surtout quand on souhaite intervenir devant un amphi quasi plein. Monsieur le président de l'AIM, monsieur le directeur de l'AIM, à travers vous, mesdames et messieurs les bénévoles et professionnels de l'AIM, monsieur le représentant de la directrice générale de l'ARS Grand Est, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du secteur médico-social, mesdames et messieurs les usagers et familles d'usagers de l'AIM, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre invitation à ouvrir vos débats, dans ce moment particulier, le premier congrès de l'AIM et à associer à ses remerciements, madame Catherine Boursier, notre première vice-présidente déléguée à l'autonomie. Une première vice-présidence qui témoigne de la place prépondérante que la majorité départementale entend donner à la politique publique de l'autonomie. Votre accueil me touche tout particulièrement parce que c'est un moment aujourd'hui où je souhaite manifester plus particulièrement l'attachement du Conseil départemental à la qualité du partenariat qu'il entretient avec l'AIM. Et cette proximité n'est pas le fruit du hasard. Vous le savez, au plus fort de la crise sanitaire, le département de Meurthe-et-Moselle s'était forcé, notamment avec un certain nombre de partenaires et de collectivités, durant le confinement et en début de pandémie, de soutenir nos partenaires. Cette crise a été particulièrement difficile pour tous les acteurs du secteur médico-social et l'AIM a eu à gérer des clusters en foyers d'hébergement. C'est pourtant dans ce contexte difficile que l'AIM s'est montrée particulièrement solidaire avec les autres associations du secteur médico-social, n'hésitant pas à partager ses stocks de matériel de protection individuelle et en mettant sa capacité d'intervention au service de l'intérêt collectif. C'était vrai lors des confinements et cela l'a également été durant la campagne de vaccination avec l'équipe mobile vaccinale, initiée et pilotée par l'AIM et qui a su créer une très belle dynamique partenariale autour d'elle. Ces exemples témoignent de l'esprit de fraternité qui caractérise votre association et les valeurs humaines et solidaires qui vous animent. Collectivement, vous pouvez et devez en être fiers, surtout dans un contexte où ces valeurs de solidarité, de fraternité sont particulièrement piétinées. Un engagement dont je suis pleinement consciente et qui nourrit, croyez-le bien, ma mobilisation en faveur de la revalorisation des métiers de l'accompagnement et du soin, une mobilisation exigeante dans le cadre des discussions souvent âpres avec l'Etat, que ce soit à la CNSA où je siège ou au sein du comité des financeurs des métiers du médico-social où, avec un certain nombre de mes collègues, je représente donc les départements de France. Un combat que je partage bien évidemment avec un certain nombre de collectivités locales. Le congrès qui s'ouvre aujourd'hui, votre premier congrès, traduit également la volonté farouche de votre association, de mettre toujours les publics au cœur des enjeux. En choisissant le thème de l'autodétermination des personnes, vous donnez un sens d'une grande modernité et à ce que doit être, à mes yeux, un accompagnement respectueux de la citoyenneté des personnes en perte d'autonomie, de manière plus globale. Une exigence de citoyenneté qui inspire aussi le projet départemental que nous avons adopté en mars dernier et qui affirme notre volonté de construire une société réellement inclusive pour les femmes et les hommes en perte d'autonomie en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur état de santé. Dans cette perspective, nous accompagnons déjà 27 projets d'habitat inclusif grâce à la nouvelle allocation d'aide à la vie partagée et qui bénéficieront à plus de 200 personnes et il ne s'agit là que d'une première étape. L'aide aux aidants, la consolidation du virage domiciliaire ou encore l'élargissement de l'offre de services de nuit pour les personnes en situation de handicap résidant en dehors de la métropole du Grand Nancy constitue d'autres mesures fortes du projet départemental et du futur schéma départemental de l'autonomie. Enfin, je souhaiterais m'attarder sur l'une de ces mesures que nous avons adoptées au niveau du département. Il s'agit de l'accompagnement sensuel et sexuel des personnes en situation de handicap. Donc, des réflexions qui croisent les réflexions courageuses au sein de l'AEIM. Vous avez eu la délicate attention de solliciter mon regard sur cette question dans le cadre d'une interview qui sera reprise dans la vidéo que vous consacrez à ce thème et j'y ai été extrêmement sensible. Car il y a des bastions qui résistent à l'accompagnement alors que bien des personnes en situation de handicap manifestant de manière autodéterminée leur aspiration à une sexualité ne peuvent y accéder. Or, la sexualité appartient à la vie et fait écho à l'état du bien-être qui définit la santé selon l'OMS. On peut faire le choix d'y renoncer mais faut-il en priver celles et ceux qui y aspirent et qui, du fait de leur handicap n'en ont pas. Le Conseil départemental ne prétend pas avoir une réponse toute faite et définitive. Le sujet est difficile il est compliqué il y a une forme de tabou dans ce sujet mais je pense que le droit est en retard sur l'état de l'opinion et surtout sur les besoins des personnes en situation de handicap. C'est la raison pour laquelle le Conseil départemental a engagé un travail de réflexion avec ses partenaires. Le centre ressources régional vie intime affective sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap. Le collectif handicap Espoir 54 l'OHS des représentants de l'autisme ou de la trisomie mais aussi le docteur Derper sexologue au centre hospitalier de l'Uneville ou encore le professeur Pi spécialiste du droit de la sexualité et bien entendu l'AEIM qui a répondu sans hésiter à notre invitation et je vous en remercie car votre expertise sera précieuse. Voilà mesdames et messieurs les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous en me permettant de vous encourager dans la voie que vous avez choisi d'emprunter celle de l'autodétermination dans un environnement inclusif et militant. Je vous remercie et vous souhaite un bon premier congrès. merci beaucoup. Merci. Merci madame la présidente pour votre soutien et votre présence. André Bernet directeur général adjoint de l'agence régionale de santé interlocuteur aussi privilégié bien sûr de l'AEIM. Bonjour à toutes et tous monsieur le président monsieur le directeur général madame la présidente. C'est avec beaucoup d'émotion également que je prends la parole ce matin parce que la force que vous avez dégagée et qui est juste derrière moi c'est ce qui caractérise je pense ce collectif que vous faites vivre à l'AEIM et en tant que partenaire que tutelle que financeur cette force on la ressent et on la ressent dans tout ce qu'elle dégage en énergie positive et cette énergie positive je voulais le dire au nom de l'agence régionale de santé au nom de l'état c'est une chance c'est une richesse et c'est dans ce sens là que nous souhaitons continuer à travailler avec vous pour l'amélioration de nos dispositifs l'amélioration de la prise en charge de l'ensemble des personnes en situation de handicap et puis l'amélioration de nos politiques publiques. Je voulais vous remercier pour tout ce qui a été fait avant ce congrès toutes les innovations les équipes mobiles tout ce que vous avez fait pendant la crise sanitaire Madame la Présidente vient de le décrire tout ce que vous faites encore pour faire avancer nos réflexions pour nous bousculer parce que la force c'est aussi ça c'est nous bousculer et cette énergie que vous dégagez et vous inviter surtout à continuer parce que c'est le sens que nous souhaitons pour nos politiques publiques. Ce sens les mots sont écrits juste en dessous de ce pupitre c'est le décloisonnement l'ouverture l'inclusion tous ces mots et je ne vais pas en dire trop parce qu'il y a un anthropologue dans la salle donc chaque mot compte je le sais tous ces mots visent des réalisations des actes et notre rôle à nous institutionnels à vous professionnels à vous résidents c'est de les mettre en oeuvre ces mots pour des réalisations concrètes et une amélioration de votre quotidien et c'est vraiment dans ce sens collectif que nous travaillons alors à l'agence régionale de santé nous sommes là pour vous accompagner nous sommes là aussi pour réfléchir avec vous à l'avenir au nouveau dispositif nous engageons des travaux pour l'écriture d'un nouveau plan régional de santé dans lequel vous serez invité à participer nous animerons dans les prochaines semaines le conseil national de la refondation en santé dans les territoires tous ces moments de rassemblement que nous organisons de réflexion tout ce que nous écrivons tous les dispositifs que nous déployons qui peuvent paraître voilà nombreux complexes visent à la même réalité celle de répondre et de répondre aux besoins identifiés dans une logique de réponse accompagnée pour tous qui est la logique de la politique publique en faveur du handicap depuis plusieurs années c'est toujours cette même dynamique que nous continuerons de porter avec vous avec des associations innovantes et on a besoin de vos idées on a besoin de votre énergie pour nous orienter pour nous dire ce qui fonctionne bien pour nous dire ce qui fonctionne moins bien et avoir ce langage de vérité sur les difficultés quelles qu'elles soient y compris financières pour que nous puissions ensemble dessiner un chemin tracer une route qui nous emmène sur le même objectif parce que cet objectif il est partagé monsieur le président monsieur le directeur général madame la présidente il est partagé et je pense que l'ensemble des personnes aujourd'hui rassemblées montrent que cette force de rassemblement que vous avez c'est cette chaîne humaine et on sait qu'on mesure la force d'une chaîne à son maillon le plus fragile je ne vais pas dire le plus faible le plus fragile et c'est cette capacité collective que l'on a à se mettre ensemble pour travailler sur ce lien humain qui fait que nous faisons société société pour tous et que c'est demain ce que l'on veut construire et donc on a cette communauté de valeur cette communauté de volonté après je suis quelqu'un qui pense qu'on n'avance pas de manière linéaire on titube on hésite on apprend par les erreurs et c'est aussi comme ça qu'on fait société et l'AUIM pour l'agence régionale de santé pour nos institutions pour l'état nous aide à faire société et vraiment je tiens à vous en remercier toutes et tous aujourd'hui de nous faire faire ses pas de côté nous faire faire ses détours pour nous faire avancer ensemble encore un grand merci merci beaucoup André Bernet à vous aussi merci beaucoup merci vous retrouverez vous retrouverez tous ces discours sur la chaîne youtube de l'AUIM et sur le compte facebook de l'AUIM aussi pour ceux qui ne sont pas là pour partager pour réentendre ces mots très chaleureux d'encouragement je dis vous avez une capacité à fédérer qui est très très impressionnante place maintenant au premier à la première table ronde on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure d'autodétermination qu'est-ce que ça veut dire pour les professionnels qui travaillent dans ces dispositifs vous allez le découvrir avec ce premier film il y en aura pas mal aujourd'hui des films et ce premier film vous présente la communauté 360 communauté 360 de Meurthe et Moselle bonjour je vous appelle parce que j'ai un enfant en situation de handicap mon travail c'est de prendre les appels qui arrivent sur le numéro unique donc le 0800 360 360 qui est à destination de toutes les personnes qui se sentent en situation de handicap également aux proches aidants et tous les professionnels de droit commun type assistante sociale crèche les appels qu'on peut recevoir peuvent concerner des questions assez simples d'ordre administratif d'ordre de l'information plutôt généraliste donc il y a une question on a la réponse on la donne à la personne ça peut être sur un niveau de complexité un peu plus important où là ça nous demande de pouvoir contacter des partenaires de faire des démarches les conseillers en parcours doivent avoir comme surtout des qualités en termes de savoir-être et d'écoute pour pouvoir en effet bien comprendre le projet de vie et pouvoir y répondre et de pouvoir les orienter ou de les accompagner si besoin la communauté 360 en Meurtre et Moselle est portée par la UIM l'Institut des Sourdes de Noël Malgrange et c'est un projet qu'on a voulu multipartenarial et donc pour cela on a le CAPS l'OHS l'Association des Paralysés de France et Vivre avec l'Autisme et Espoir 54 qui nous ont mis à disposition des conseillers en parcours qui prennent le téléphone donc du lundi au vendredi à chaque appel téléphonique je me suis sentie utile parce que même si ça relevait juste de l'écoute on a toujours des merci je pense que lorsque les personnes appellent la communauté 360 c'est qu'ils ont déjà fait un chemin et j'espère vraiment pouvoir leur faciliter la vie en apportant une réponse Voilà un numéro de téléphone à retenir nos partenaires qui nous ne serions pas là Et celle que vous avez découvert dans le film découverte dans le film et puis un petit nouveau qui nous rejoint il n'était pas dans le film et je voulais vous souhaiter la bienvenue merci Cyprien d'être là vous arrivez de Belgique vous avez fait la route depuis la Belgique et vous allez nous expliquer votre parcours combien de kilomètres vous avez fait ce matin là ? Plus de 100 bornes Plus de 100 bornes pour être avec nous Merci Bonjour à tous Bonjour Merci d'être là Je vous présente Corinne Raviard Alors vous avez beaucoup de titres on va dire que vous êtes la coordinatrice de la communauté 360 ça sera plus simple Marion Belcourt Christelle Grandadant vous êtes des accompagnatrices des assistantes au projet et parcours de vie ça fait partie des nouveaux métiers et puis Estelle Bernard directrice de l'école spécialisée Raymond Carrel à Saint-Nicolas-de-Port et anciennement chef de projet sur la mission belgique Corinne Raviard ce film représente bien votre quotidien Oui comme vous avez pu le voir dans ce film les communautés 360 ont été mises en place avec la création d'un numéro vert donc je le redis le 0800 360 360 au moment de la crise sanitaire aujourd'hui elles sont en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire national ce numéro vert est à destination de toute personne en situation de handicap ses proches aidants mais aussi des professionnels dans une logique d'accueil inconditionnel dans notre département la permanence téléphonique est tenue du lundi au vendredi de 9h à 20h l'objectif de cette communauté 360 est d'apporter une écoute un soutien de l'information mais aussi de rechercher des solutions en fonction des aspirations de la personne plutôt tournées vers le droit commun dans une logique inclusive la communauté 360 vise à simplifier les circuits d'information et de réponse de favoriser l'accès au droit des personnes en situation de handicap pour cela nous avons à mobiliser l'ensemble des acteurs institutionnels associatifs de droit commun et spécialisés dans tous les domaines de la vie santé logement loisirs emploi voilà et les professionnels qui répondent au numéro vert vont assurer le suivi de la réponse apportée et accompagner la personne dans les différentes démarches si besoin deux autres objectifs sont présents dans le cahier des charges la notion de fonction d'observatoire et l'aller vers nous avons assuré une fonction d'observatoire observatoire des demandes des attentes et besoins des personnes et de leurs aidants mais aussi des manques et des dysfonctionnements qui font que les personnes ne trouvent pas de solution en tout cas des solutions qui ne correspondent pas à leur projet aller vers un public fragilisé à des moments charnières de la vie par exemple des jeunes maintenus en amendement creton ou encore des personnes sur liste d'attente d'établissements médico-sociaux dans l'idée que nous ne remplaçons pas un autre service ou un dispositif existant mais nous intervenons lorsque celui-ci n'est pas mobilisable ou dans l'attente de son intervention en ce sens le dispositif APPV donc assistance au projet et parcours de vie que nous allons vous présenter est rattaché à la communauté 360 ces deux dispositifs communauté 360 et APPV sont des réponses dans la transformation de l'offre médico-sociale promue par l'action publique les deux APPV donc les deux collègues APPV font partie de l'équipe de la communauté 360 ce qui va permettre justement de favoriser l'expression du projet de vie et l'autodétermination de la personne je passe la parole à Estelle qui va illustrer cette notion au travers de l'exemple de la mission belgique je te remercie Corinne la mission dite belgique est une mission qui a débuté en décembre 2021 suite à l'annonce des autorités belges de ne pas renouveler la convention de coopération transfrontalière entre l'état français et Wallonie-Bruxelles-enseignement cette convention permettait la scolarisation sur les établissements d'enseignement spécialisé belge de 88 enfants et adolescents français en situation de handicap pardon avec une prise en charge des frais de transport d'hébergement et de restauration pour une partie de ces 88 familles le choix d'une scolarité en Belgique a été n'a pas vraiment été un choix justement et ça a été une décision qui était vraiment la conséquence d'un manque de réponses adaptée en France mais également pour certaines d'entre elles d'un réel parcours du combattant en France pour d'autres familles cela était un choix de proximité en effet l'ensemble des 88 enfants et adolescents étaient domiciliés sur trois départements le département de Meurthe-et-Moselle le département Moselland et le département Meusille dans ce contexte l'agence régionale de santé Grand Est a mandaté notre association pour deux missions la première était la prise en charge à titre exceptionnel des frais de scolarisation jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours permettant d'éviter des déscolarisations en cours d'année pour ces 88 enfants la deuxième mission était d'accompagner l'ensemble des familles dans l'élaboration d'un projet de scolarisation pour leurs enfants et de coordonner la mise en oeuvre des réponses avec les acteurs des territoires de domiciliation des enfants dans le but de permettre à chaque enfant de pouvoir en septembre 2022 poursuivre une scolarité adaptée dans le respect des choix des familles cette mission a permis de développer en Meurthe et Moselle de nouveaux métiers le métier d'assistant au parcours et projet de vie qui est un métier qui a fait émerger le concept d'autodétermination afin de proposer des solutions adaptées et de proximité à l'ensemble des enfants et de leurs familles les assistants au projet et parcours de vie ont rencontré l'ensemble des enfants l'ensemble des familles et les ont écoutés pour recueillir leurs besoins et leurs attentes une réelle relation de confiance a été créée entre les APPV et les familles au cours de cette mission Marion vous exercez le métier d'APPV est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre métier un APPV est un assistant au projet et parcours de vie c'est un métier à destination de chaque personne en situation de handicap enfant adulte tout type de handicap et ou de ses proches aidants lorsque le souhait est de réfléchir à son projet de vie l'APPV est là pour permettre la formulation la construction du projet mais également pour soutenir sa mise en oeuvre dans une logique de parcours pour cela l'APPV offre un espace d'écoute et de soutien à la personne dans tous les domaines de la vie il peut également soutenir la parole de la personne face à ses différents interlocuteurs puisqu'en tant qu'appui la PPV vise l'expression de ses attentes dès que les souhaits de la personne sont recueillis la PPV va ouvrir le champ des possibles en l'informant des différents itinéraires possibles et ressources mobilisables pour qu'elle puisse faire un choix libre et éclairé ce qui va lui permettre de mobiliser et de construire les ressources en fonction de son projet la personne est bien le décisionnaire de son projet et de son parcours la PPV est neutre il a un positionnement décentré du secteur médico-social il inscrit son action dans une démarche inclusive avec comme principe directeur l'autodétermination en recherchant en premier ressort des réponses de droit commun la PPV est un acteur du territoire hors des murs de l'institution il ne réalise pas de préconisation ni d'évaluation ni d'accompagnement et de prestation éducative l'idée c'est vraiment de partir de la demande de la personne et non pas de l'offre existante le recours à un APPV ne nécessite pas de conditions particulières pas de contractualisation pas de notification MDPH il n'y a donc pas de durée type d'accompagnement la personne peut à tout moment mettre fin au suivi proposé par l'APPV et peut re-solliciter le dispositif dès qu'elle en ressent le besoin je vous remercie Marion Christelle vous exercez également ce métier est-ce que vous pourriez illustrer vos missions au travers d'un exemple concret oui bien sûr du coup je vais vous parler de la situation de Cyprien qui est à nos côtés aujourd'hui j'ai rencontré Cyprien en début d'année au domicile de sa maman il était alors externe sur le site de Saint-Marc en Belgique l'idée de cette première rencontre était de faire le point avec lui par rapport à son parcours scolaire par rapport à son orientation en Belgique pardon mais aussi par rapport à ses besoins actuels et surtout son projet d'avenir Cyprien à ce moment là tu étais assez incertain par rapport à ce que tu voulais faire tu avais mis de côté un peu toute orientation dans la restauration la cuisine parce que tu avais eu des retours négatifs par rapport à des stages et tu envisageais peut-être d'arrêter l'école pour t'orienter dans la vente en mars nous sommes allés visiter la classe Ulyssas du lycée d'Arche à Longoui cette idée de proposition d'orientation avait été faite dans l'idée que tu puisses faire au cours d'une année scolaire un certain nombre de stages ceci afin de clarifier ton projet professionnel cette visite s'est très bien passée tu as pu longuement parler avec la référente de la classe Ulyssas et tu lui as parlé notamment de tes cours que tu suivais en Belgique tes cours de cuisine et tu lui as montré des photographies de plats que tu as appris à préparer seule elle a été impressionnée par la maturité les compétences et les connaissances de Cyprien et elle lui a proposé d'effectuer un stage au sein du CAP Cuisine oui c'est bien ça donc le stage il a été réalisé au mois de mai ça s'est très bien passé puisque le bilan a été positif puisqu'il a cru que tu avais les capacités si tel était ton souhait d'intégrer directement le CAP Cuisine sans passer par une année Ulyssas oui c'est ça bien sûr voilà à ce moment là toi tu étais assez interrogatif par rapport au choix à prendre parce que tu t'étais jamais autorisé une telle orientation un tel projet tous les deux on a longuement discuté par rapport à cette situation et au fait qu'il était possible pour toi d'envisager l'ouverture des possibles et que c'était à toi de choisir ton propre devenir sans me soucier des remarques négatives que tu avais pu avoir et qu'il fallait faire ton choix en fonction de ce que tu avais envie toi donc tu as compris Cyprien que tu avais le pouvoir de dire le pouvoir d'agir et de choisir par toi-même ton propre projet et c'est ainsi que tu as décidé d'intégrer le CAP Cuisine à la rentrée de septembre où tu es donc encore actuellement est-ce que tu peux nous dire Cyprien ce que tu as apporté le soutien du dispositif d'assistance au projet parcours de vie donc dans le cadre de cette mission belgique tout au long de cette année ils sont venus à mon domicile bien sûr où j'ai rencontré Christelle elles m'ont aidé concernant mon projet et ma formation elles m'ont proposé le lycée d'Arche à Longby bien sûr et elles m'ont proposé le lycée d'Arche où j'ai rencontré Christelle à la réunion concernant mon projet où on a discuté avec la classe Ulysas nous avons visité le lycée et fait le point concernant ma situation et on a discuté à la fin de la visite qu'est-ce que j'en pensais du lycée voilà après ça j'ai fait des tests en français math pour savoir mon niveau scolaire et on m'a annoncé que je pouvais intégrer le CAP cuisine et puis j'ai fait mon inscription et je tiens à les remercier particulièrement Christelle ça se passe bien du coup Cyprien est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe aujourd'hui pour toi j'ai intégré le lycée d'Arche à Longby où j'ai fait une semaine d'intégration où je me suis fait des amis concernant ma scolarité j'ai 17 de moyenne pour le moment pas de prof pour le moment pas de prof de français et de maths non pas de maths d'histoire géo les APPV nous essayons de trouver une alternative concernant ce problème les profs de reste matière générale notamment en anglais elles m'aident concernant mon début en anglais je demande de l'aide si ça va pas et j'ai obtenu mon permis de conduire je tiens à remercier les APPV votre aide nous avons quand même toujours besoin d'aide en cas de problème merci Christelle en particulier merci beaucoup Cyprien pour votre témoignage et je pense que l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui se joindront à moi pour vous souhaiter une belle continuation dans votre projet merci beaucoup la mission belgique a pris fin au mois de juillet 2022 et nous avons identifié à l'issue de celle-ci plusieurs points forts d'une part nous pouvons souligner l'agilité la mobilisation et l'engagement de l'ensemble des acteurs et des partenaires des territoires concernés de Meurthe et Moselle de Moselle et de Meuse pour avoir fait des propositions d'accompagnement et d'évaluation dans un délai qui était très court d'autre part nous pouvons également souligner que la communication pardon rassurante et positive auprès de l'ensemble des familles et des enfants et le respect de l'autodétermination a permis à chaque enfant de pouvoir réaliser un réel choix de scolarité entre la proposition qui leur était faite en France et un maintien en Belgique pour vous donner quelques chiffres 61 propositions d'accompagnement ont été formulées avec pour une grande majorité d'entre elles la possibilité de réaliser des périodes de stage ou d'immersion avant la fin de l'année scolaire 61% des enfants des 88 enfants ont pris la décision de poursuivre leur scolarité en Belgique et 39% sont rentrés en France sur des projets de scolarité c'est à dire 36 enfants et adolescents qui sont revenus en France avec pour partie un projet dans le milieu spécialisé et pour partie un projet dans le milieu ordinaire la mission belgique comme je vous l'ai dit a pris fin au mois de juillet et dorénavant le suivi des 88 situations des enfants est assuré par la communauté 360 et par les communautés 360 des autres départements de domiciliation des enfants ce suivi permet de sécuriser le parcours de l'ensemble des 88 enfants qu'ils aient fait le choix de rentrer en France ou d'être maintenus en Belgique le métier d'APPV compte tenu de cette expérience inédite a été pérennisé sur le territoire de Meurthe-et-Moselle et dorénavant comme vous l'a dit Corinne les APPV sont rattachés à la communauté 360 de Meurthe-et-Moselle Corinne comment peut-on solliciter les APPV aujourd'hui ? Alors le dispositif est accessible soit par la ligne directe donc de Chrisel et de Marion qui sont contactables directement soit par le numéro vert que j'ai indiqué tout à l'heure par le numéro vert de la communauté 360 toute personne en situation du handicap ou aidant peut contacter le dispositif directement sans condition particulière et sans notification MDPH on l'a déjà dit tout à l'heure concernant l'entrée par la communauté 360 les conseillers en parcours reçoivent les appels par le biais du numéro vert après concertation l'équipe une orientation est faite vers le dispositif si c'est effectivement l'indication et si la demande exprimée est de réfléchir à son projet de vie leur intervention est alors proposée à la personne et puis nous disposons de plaquettes et nous sommes à votre disposition si vous avez d'autres questions on sera dans la salle toute la journée merci beaucoup je ne peux pas m'empêcher je ne peux pas m'empêcher parce que je voudrais vraiment qu'on se rende compte que l'autodétermination c'est la démonstration de l'autodétermination qu'on a fait avec Cyprien on lui a donné les moyens d'exprimer ce qu'il avait envie de faire et il l'a fait on est sorti d'un projet qui n'avait pas d'avenir pour lui proposer un projet de vie un véritable projet de vie à sa dimension avec sa volonté là on est dans la démonstration de l'autodétermination on est dans la démonstration de l'ouverture de la UIM et ce n'est pas un one shot puisqu'on continue donc je voudrais qu'on l'applaudisse très 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 fort il y a beaucoup d'émotions bien sûr à entendre ces témoignages je ne sais pas moi j'ai particulièrement été touchée j'imagine que je ne suis pas la seule dans la salle merci à vous toutes où sont François et Raquel vous êtes là la compagnie Crash Text qui nous accompagne tout au long de la journée je vous revoilà oh là est-ce qu'on m'entend oui alors attention celle-ci va être très très rapide nous avons trois minutes pas une de plus pour vous faire une petite improvisation on aurait besoin d'un métier finalement qu'on a peut-être vu ou pas encore vu ce matin pas tous en même temps calmez-vous comment ? comptable comptable oh c'est sexy ça mais oui on va faire ça on va faire ça et on va voir ça dans trois moments différents parce qu'on parle de l'avenir donc on va commencer avec le passé un peu plus proche passé plus proche et l'avenir d'accord du comptable on va passer par la Grèce un peu antique la civilisation vous allez voir on a une connaissance extrême de cette période on y va on commence attention on a plus que deux minutes trente-cinq oh bah suivez quand même à un moment donné trois deux un un pro très bien j'ai tous les les calculs ici oui si vous voulez réviser ça oui Raquelopoulos bonjour 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 merci de m'avoir permis de venir ici à l'Aurora et partager avec tous même si je suis une femme oui déjà vous êtes rentré jusqu'ici c'est déjà bien mais je vais rester ici oui ah pardon l'espatoule si vous voulez corriger quelque chose il faut faire comme ça c'est encore mou c'est encore mou d'accord très bien vous avez corrigé vous quelque chose sur la comptabilité du on habite dans quoi d'ailleurs de la cité la cité pardon excusez-moi oui c'est ça de la cité c'est tout là alors est-ce que les comptes sont bons non évidemment ça c'était l'impro d'avant vous n'avez plus besoin mais bon il faut tout réviser si vous voulez ça c'est la santé ça c'est l'éducation très bien ça c'est les fêtes d'accord alors ça les fêtes c'est important vous savez qu'on aime manger j'adore le raisin vous avez commandé du raisin j'adore du raisin du vin du vin énormément de vin je veux du vin pardon donc on va rajouter le vin mais t'es le budget vin mais t'es le plus que celui d'éducation et on va passer au moyennes parce que là donc vous validez oui signer très bien merci francissius partholémissius profissius très bien on change de période comptable au moyen âge oui rentrer oui j'ai commandé tous les tissus qui sont là je voudrais me faire des robes ah très bien donc ça va l'économie du pays et bien écoutez je crois on fait les calculs comme ça c'est approximatif on croit oui on croit donc je vais commander un autre château on croit que ça ira alors on est parti sur du 250 mètres carrés il y a deux chambres vues mères et tout ça ça ira dans les comptes du pays et vous dominez tout le royaume tout le royaume magnifique entièrement vous avez un parc énormissime il se peut qu'à un moment donné le peuple à qui on a pris le territoire ah on a pris un territoire oui ils soient mécontents ils peuvent ok je ne sortirai pas donc on a 10 secondes pour le futur alors le futur capitaine oui j'arrive j'arrive attendez attendez je me pose tout c'est 0 0 0 les comptes sont là ils vont rentrer dans votre tête très bien ils sont bien on a un déficit là non au niveau pas un déficit là j'arrive pas à lire c'est mon drone qui est instable atterrissez comme ça peut-être vous pouvez valider les comptes d'accord bon allez attendez est-ce que ça passe tout hop là c'est validé on valide fin fin d'imprunt merci 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 beaucoup quelle bonne idée vous avez eu à l'EIM leur proposer de passer la journée avec nous la compagnie crash tech qui existe depuis 15 ans sur Nancy si on faisait une petite pause voilà on se donne une demi-heure de pause rendez-vous au foyer vous allez voir il y a une exposition des oeuvres de l'EIM il y a des films aussi sur le quotidien vous nous likez vous nous suivez sur les réseaux pour ceux qui sont connectés toute cette journée on la vit en streaming sur la chaîne EIM ou sur Facebook encore allez un petit café pour tout le monde et on se retrouve à 10h45 merci Sous-titrage ST' 501 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 Bon elle était bonne cette petite pause ? C'était cool ? Vous vous êtes retrouvés ? Ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas vus ? Et bien c'est fini maintenant Si vous voulez bien vous asseoir On continue notre journée Ce premier congrès de l'AIM Vous pourrez dire J'y étais au premier. Je vous rappelle que vous pouvez prévenir vos copains, vos copines, les amis, les connaissances professionnelles qui ne sont pas dans la salle. Ils peuvent nous rejoindre en streaming live. C'est comme si on était à la télé. C'est filmé en continu et ça se passe sur la chaîne YouTube de l'AEIM et sur le compte Facebook de l'AEIM. Je ne suis pas sûre que tout le monde m'ait entendue. La dernière fois que j'étais dans une école, la maîtresse jouait à 1, 2, 3. Silence. Ça marchait bien avec les enfants de 4 ans. On va donc continuer cette journée avec le premier grand témoin. Je vous disais, l'AEIM a choisi avec soin toutes les personnes qui interviennent lors de ce premier congrès. Et si vous ne le connaissez pas, je suis sûre qu'à la fin de son intervention, vous allez vous dire quelle chance, quelle chance j'ai eue de l'entendre aujourd'hui. Charles Gardou est avec nous. Si vous voulez bien l'encourager et l'applaudir. Merci d'être là. Vous pouvez prendre le micro. Si vous voulez prendre le micro. Alors, Charles Gardou, vous êtes professeur des universités à Lumière-Lyon, anthropologue. On a déjà évoqué votre présence ce matin parce qu'ils ne sont pas peu fiers de vous accueillir. Vous êtes universitaire, une référence intellectuelle dans le monde du handicap. Cet été ou l'été dernier, vous avez révélé la maladie de votre fille. Vous avez mêlé votre vie de chercheur et votre vie de père. Le livre dans lequel vous en parlez s'appelle La fragilité de source, ce qu'elle dit des affaires humaines. On va parler d'inclusion, bien sûr, avec vous pendant 45 minutes avec ce thème, faire de l'inclusion ou être inclusif. Ce que je vous propose, 45 minutes pour écouter Charles Gardou et 15 minutes d'échange si vous avez envie de l'interpeller, et de lui poser des questions ou de faire part aussi de vos expériences. A vous, Charles. Merci beaucoup. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir, un honneur aussi d'être ici avec vous pour ce premier, j'ai bien entendu, premier congrès de l'AIM dans votre belle ville de Nancy. L'AIM étant, si j'ai de bonnes renseignements, l'une des plus importantes à la Pays de France. Et ici à Nancy, on ne peut oublier que c'est là que naquit François Jacob, l'auteur de La logique du vivant, et du jeu des possibles essais sur la diversité du vivant. Ce sont des ouvrages qui ont marqué. Et dans le dernier, François Jacob disait « On cherche à confondre identité, concept biologique, et égalité, concept social. » Comme si l'égalité n'avait pas été inventée, précisément parce que les êtres humains ne sont pas identiques. Tout est dit dans ces mots. Alors, je vous remercie tous de votre très nombreuse présence. Un merci particulier à Denis Renaud, Alexandre Orac, président et directeur général de l'AIM, de la confiance qu'ils m'ont témoigné en m'invitant à donner cette conférence. Merci Véronique, qui orchestre si bien cette journée, et toute l'équipe de l'AIM. J'ai plaisir à retrouver des visages connus, parmi lesquels le président Luc Piatot, pour lequel j'ai autant d'estime intellectuelle que d'amitié. Et il vient d'arriver mon collègue Bertrand Quentin, qui s'exprimera tout à l'heure, pour lequel j'ai également estime et amitié. J'ai entendu tout à l'heure avec plaisir les membres de l'association Nous Aussi, et puis Cyprien avec son beau projet. Alors, permettez-moi, pour commencer, une pensée toute particulière pour les personnes, enfants ou adultes en situation de handicap, actuellement victimes de l'inhumanité de la guerre, en Ukraine, en Iran, au Yémen, en Éthiopie et dans bien d'autres pays. On pense à eux parce qu'aux difficultés liées à leur handicap ou à leur dépendance, vient s'ajouter la violence des armes qui dénaturent notre humanité, avec son cortège de silhouettes et d'ombre. Mes amis, hélas, le passé ne passe pas. Il se répète. Toujours la même hémorragie d'intolérance, d'affrontement qui continue de couler. Aucun garrot n'apparaît efficace. Et c'est le même engrenage insidieux qui aboutit au même résultat. Les plus fragiles étant les premières victimes. Éternel recommencement. Mortel enchaînement. Nous en sommes tous punis. Et combien meurent aujourd'hui dans l'instant où combien sont morts pour que rien ne change vraiment. Alors, ces questions, cette question de la violence dans les conflits incessants, dans les actes, dans les comportements, dans les mots, dans les frontières qui séparent artificiellement des êtres, dans les maltraitances, les négligences, et bien cette question est au cœur de celles qui nous rassemblent. Comment œuvrer pour une autre société ? Une société avec une âme. Une société réhumanisée et réhumanisante par-delà toutes les frontières, je le répète, artificiellement tracées. Faire société, faire monde. Quel sens donner alors à ce qu'on appelle une société inclusive, qu'on appelle de nos voeux ? Et je le ferai à partir d'une distinction essentielle à mes yeux. Faire de l'inclusion et être inclusif. Quand on dit être inclusif, on est sur le versant de l'auto-détermination. J'y reviendrai. De manière rapide, je ne fais qu'un rappel avant de venir au cœur de mon propos. Il faut se redire que notre pays a souscrit un contrat qui est assorti d'engagement. En effet, nous avons signé en 2007, ratifié en 2009, début 2010 exactement, une convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Issue de l'ONU, c'est l'un des neuf principaux traités des droits humains. Cette convention a une particularité. Les personnes en situation de handicap, à travers notamment leurs organisations représentatives, venues des cinq continents, ont décisivement contribué à son élaboration. Et cette implication directe des premiers concernés se réécrute sur les visées et les contenus de la convention, qui donne une place prépondérante aux facteurs environnementaux et aux caractères inconditionnels des droits. Non, le handicap n'est pas simplement une difficulté qui touche l'esprit, le corps d'une personne, mais elle renvoie aussi aux résonances sociales et à la responsabilité d'une société. Son article 9, je rappelle simplement, où tout est dit, nous, il est écrit, on reconnaît, à toutes les personnes en situation de handicap, et nous l'avons signé, nous l'avons ratifié, c'est donc primauté sur le droit. Le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes. On prend des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance de ce droit, ainsi que la pleine participation à la société, en veillant notamment à ce que ces personnes disposent de la possibilité de choisir leur lieu de résidence ou avec qui elles veulent vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Reprenez cet article 19, faites-en l'analyse de contenu. Toutes les questions de notre journée y sont contenues. C'est un engagement et c'est un défi tout à fait considérable à relever dans notre culture. Cette convention, mes amis, nous fait obligation de promouvoir pour des personnes qui en ont été indument privées sans aucune raison pour le justifier, les droits de l'homme que nous disons universel. Et cette vision anthropologique, philosophique, Bertrand y reviendra tout à l'heure, politique aussi, figure désormais dans nos priorités. De sorte que nous sommes fait rappeler à l'ordre par le Conseil dédié de l'ONU, suite à une audition. Ce Conseil est chargé de surveiller l'effectivité de la Convention dans les pays signataires et elle a prié notre pays de mettre à l'œuvre une législation, des politiques en conformité avec ce que nous avons signé, en respectant un modèle fondé sur les droits de l'homme et non pas sur le paternalisme ou une vision médicaliste du handicap. Ce rapport, je regrette qu'il n'ait pas suffisamment été travaillé et puis médiatisé, parce que peut-être il gênait, on va le dire comme ça, constitue une sorte d'électrochoc. On nous demande de nous mettre à hauteur des principes fondateurs de notre République et de la société inclusive dont nous parlons tant. Alors, je ne m'y connais pas, vous non plus, les moyens importants dédiés à la question du handicap et les progrès réalisés, mais des manquements perdurent. Et je crois qu'on n'a pas pris conscience comme il se devrait des évolutions que la Convention que l'on a adoptée demande en tout domaine et notamment en termes de mutations culturelles. Car, à mes yeux, et ce n'est pas simplement mon inclination anthropologique, mais il me semble que c'est avant tout une affaire de culture. Dans tout secteur, le challenge à relever n'est pas simplement technique, structurel, il est culturel. Il est culturel. Nous le savons et nous le pressentons que ce défi est de cet ordre-là, mais nous en mesurons peut-être mal l'ampleur en termes d'enjeux. Ainsi, on hésite sur le seuil de la mutation à réaliser, ce qui se traduit par des inquiétudes latentes, la peur d'une insécurité surajoutée, la conscience aussi. Et c'est une réalité d'une impréparation des professionnels et une carence en termes de moyens qui ne suivent pas les ambitions. Le défi, c'est faire de la société, j'ai coutume de le formuler ainsi, un chez soi pour tous. sans pas ce droit et avec le même droit pour chacun à disposer de ses droits. Et à ce titre, le mouvement inclusif concerne l'ensemble des domaines qui composent l'écosystème social. Des structures petite enfance jusqu'aux structures du grand âge à considérer comme un continuum. Mes amis, si on focalise ce matin, et c'est bien naturel sur la question du handicap, le mouvement inclusif ne se réduit pas à cela. Et j'ai besoin de le souligner, nous pensons, bien sûr, à toutes les populations isolées ou nomades et elles ne manquent pas dans notre temps les minorités culturelles, linguistiques, sexuelles, des membres d'autres groupes défavorisés, marginalisés, discriminés, et tous ceux qu'en collègue anthropologue Pierre Sansot qui nous a hélas quittés, appelés les gens de peu, ceux vers lesquels on tourne bien plus rarement le regard que vers ceux qui colonisent nos médias. Alors, le mouvement inclusif qui est au cœur de la convention dont je viens de parler, je ne peux que vous conseiller de la lire, cette convention, vous la trouverez aisément, ce mouvement inclusif questionne et déstabilise. C'est bien normal. Alors, qu'est-ce qu'être inclusif ? Et permettez-moi donc de faire cette distinction qui est à mes yeux fondamentale entre faire de l'inclusion et être inclusif. Puis-je le dire d'emblée ? Les réalités existentielles, concrètes, de ceux qui vivent le handicap au quotidien et de leurs proches révèlent les limites de ceux que l'on dénomme inclusion. Ce mot mécanique, égalitariste, dogmatique, c'est ceux qui vivent le handicap au quotidien qui sont les architectes ici de mon propos. Mon propos leur doit tout. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui préviennent toute vision coquette, hors sol. Ce sont ceux qui nous amènent à nous placer au cœur problématique des situations vécues. Ils obligent à porter le regard au-delà de l'abstrait, du général, de l'académique, là où l'on voit la palette aux multiples nuances de la condition humaine. Or, bon gré, mal gré, le recours à la notion d'inclusion s'est emballé. Comme s'il fallait combler un vide social. Et on ne sait qu'insuffisamment pencher sur son sens caché et s'est présupposé impensé. De sorte qu'il y a un flou persistant qui engendre des conceptions, des politiques, des pratiques aventureuses sans être à même d'en mesurer les implications effectives pour les personnes elles-mêmes et pour leur famille. Car, mes amis, on ne peut jamais mettre correctement en acte ce qui s'exprime mal et procède d'un répertoire conceptuel désajusté. Un représentant majeur de la philosophie du langage ordinaire, John Austin, nous a appris qu'en disant quelque chose, nous faisons quelque chose. Et que le risque est toujours de nous laisser entraîner par des mots et de laisser penser à notre place. C'est vrai pour le mot inclusion, c'est vrai pour le mot autodétermination. J'y reviendrai. Ainsi, les risques inhérents à la forme nominale inclusion sont réels. Pourquoi ? Parce que son étymologie renvoie dans divers champs à l'idée d'enfermement, de clôture et de réclusion. faire de l'inclusion c'est faire entrer un élément dans un ensemble délimité et cloîtré. Et le Littré, à la fin du XIXe siècle, considérait d'ailleurs l'inclusion comme un terme de thératologie, thératologie étant la science qui étudie les phénomènes monstrueux, et disait ceci, la monstrosité par inclusion est celle dans laquelle un ou plusieurs organes d'un fœtus sont enfermés dans le corps d'un autre. C'est ce qu'on pouvait lire au XIXe siècle. Les auteurs du Trésor de la langue française et autres lexicographes mettent en lumière une signification voisine, à savoir l'inclusion c'est la présence d'un corps étranger dans un ensemble homogène auquel il n'appartient pas. se rapproche encore au dictionnaire de l'Académie française qui parle également de la présence d'un corps hétérogène à l'intérieur d'un milieu donné et par métonymie ce corps lui-même. Si on se tourne maintenant du côté des usages dans des champs très différents l'odontologie la cytologie la métallurgie la verrerie l'informatique on est toujours renvoyé à l'idée d'enfermement. En verrerie une inclusion c'est une impureté qui s'est mise dans le verre. Ce sont ces usages ces définitions renvoient donc et là nous sommes vraiment gênés par le sens à des éléments hétérogènes ou étrangers qui n'appartiennent pas aux constituants normaux du milieu où ils sont pris et dont ils sont susceptibles d'altérer les propriétés. Quand nous disons une inclusion scolaire nous sommes sacrément gênés il s'agirait d'enfants très hétérogènes étrangers qui n'appartiennent pas vraiment à l'école ordinaire où on va les enfermer ou les accueillir ils pourraient en altérer le fonctionnement. Ce n'est pas cela que nous voulons le mot ne convient pas le mot ne convient pas il ne donne pas la bonne direction nous l'avons hélas trop employé par traduction trop rapide on a décrété d'un coup d'un seul que les classes ne s'appelleraient plus des classes d'intégration mais d'inclusion puis ensuite on a versé du côté des Ulysse ça va très vite les sigles ne font rien à l'affaire mais je le crois il n'y a pas une volonté d'enfermement stricto sensu en employant ce mot mais sans le vouloir c'est un mot qui est infiltré par une conception disjonctive c'est quelque chose qui perpétue une culture de la séparation des êtres et un entre-soi des mondes sociaux ce n'est pas voulu mais c'est latent Bertrand Quentin certainement un des meilleurs philosophes autour du handicap aujourd'hui le confirmera tout à l'heure il nous faut partir de ce postulat il n'y a qu'une intériorité de naissance pour tous les êtres il n'y a pas d'extériorité de nature quelles que soient les alliances de la naissance du cours de la vie chaque être vivant émaillant d'une chaîne généalogique et de fait est inclus au départ et de génération en génération dans une lignée humaine par son ascendance même parce que fille ou fils il fait partie de la cité humaine telle que la définissait Aristote ou Platon et par cette filiation sa place est directement inscrite dedans de manière inconditionnelle et définitive tout être qui vient au monde procède de cette tradition humaine à la fois biologique et culturelle c'est son titre généalogique qui fonde sa légitimité à bénéficier de sa part de bien et de son corpus de droit avec des devoirs afférents alors il n'y a pas besoin de la belle pour certifier l'origine humaine garantir sa qualité et sa conformité il n'y a pas de succès d'année il n'y a pas de contrefaçon pour cause de singularité du corps ou de l'esprit de handicap d'âge d'orientation sexuelle de pigmentation de la peau d'origine culturelle de langue de religion ou de toute autre situation merci de réagir en un contexte aussi tourmenté que déconcertant troublé que troublant il est nécessaire de le réaffirmer sans jamais fléchir le temps nous appelle à cela donc ce que je vous ai dit qui a appelé votre réaction ne sont pas des mots que j'ai mis à la suite les uns des autres ils ont cette orientation là c'est une manière de rappeler que nul n'est périphérique nul n'est surnuméraire parce qu'il viendrait d'un improbable ailleurs on ne sait pas lequel et serait voué à occuper une place dérogatoire coupée de circuits de reconnaissance sociale personne n'est prédestiné à être évincé de la maison commune c'est la sienne au départ et à être cantonné dans une pièce prise au dehors selon la définition du mot exception personne n'est prédestiné à vivre hors des limites à distance de tout dans la marge la marge que les sociétés traditionnelles associaient à l'idée de mort on le voit quelle est la difficulté mes amis c'est pour ça que j'ai dit que le défi était culturel la difficulté demeure de désenquister ce qui constitue le noyau dur de notre culture la culture qui nous a façonné je rentre je disais à Luc Gâteau tout à l'heure je rentre d'Océanie pour un cycle de conférences et j'ai pu mesurer cela c'est pas le même noyau dur nous nous sommes sur une vision d'une césure d'une rupture entre un dedans et un dehors entre un centre et une périphérie un intérieur un extérieur un continent et des îlots alors il y aurait dehors en périphérie sur les îlots des éléments exogènes étrangers un peu bizarres anormaux et puis de l'autre côté il y aurait ceux qui se disent normaux qui se croient ainsi qui seraient portiers vigiles gardiens du temple et qui diraient toi tu es dehors je vais réfléchir si j'accepte ou si je refuse ton accès à la maison commune je fais les choses simples c'est comme ça que ça se passe on va réfléchir si tu as ta place dans le patrimoine qui est à toi donc de manière plus ou moins déguisée cette représentation manichéiste donne à certains de nos pères le sentiment d'une extériorité originelle à la famille humaine qui ne serait pas naturellement la leur or il s'agit moins de les inclure parce qu'ils seraient par nature exclus ils ne le sont pas ils sont dedans par naissance ce qu'il convient de faire c'est de ne pas les exproprier et de ne pas les déshériter voilà la définition que je donne une société inclusive est une société qui n'exproprie pas et qui ne déshérite pas c'est ce qui mérite à mes yeux de guider notre pensée et notre action en se détournant résolument d'un imaginaire fou parfois qui génère la dépréciation la dépossession et la relégation et en gardant toujours mes yeux tournés vers ceux qui vivent le handicap au quotidien leurs proches qui n'ont pas choisi leur destin il est utile de le rappeler et qui ne sont coupables que de leur délit d'innocence au mesure que l'on parle trop volontiers comme l'on vit parfois dans l'illusion de fausse réalité la poussée de fièvre inclusionniste qui s'est répandue en tout domaine en témoigne or quand on y regarde de près nombreux sont ceux qui sont en inclusion côté jardin et en exclusion côté cours et on résiste à la prise de conscience de cette contradiction on ne veut pas la voir combien d'enfants dits en inclusion scolaire ou d'adultes en inclusion professionnelle sont présents dans une école ou une entreprise et s'y sentent relégués ou désaffiliés la quantité de personnes en inclusion prend le pas sur la qualité les personnes qui vivent le handicap ne sont pas les seules loin s'en faut à connaître une inclusion dans la société en trompe l'oeil qui ne dépasse pas la seule dimension physique mes amis chacun de nous peut en faire l'expérience se trouver ou être placé dans un même lieu ne garantit pas d'en faire partie au sens premier du terme encore faut-il ne pas y être regardé de haut ou de loin et il faut distinguer l'exclusion de la société et l'exclusion dans la société mis à l'intérieur on peut être seulement une pièce rapportée sur la scène d'une société où on a des difficultés à circuler à interagir avec les autres à croiser des regards attentifs il y a pire que d'être exclu c'est d'être physiquement là à l'intérieur avec l'impression qu'on n'a rien à y faire parce que confronté à trop d'écueils de restrictions ou contraint à se normaliser à se dissoudre dans le mouvement général au prix d'une singularité muselée ou neutralisée alors la voie est étroite entre d'un côté une mise à la marche et de l'autre une mise au format qui rappelle peu ou prou les pratiques décoratives consistant à réaliser des inclusions de plantes de fleurs ou d'insectes figées sur une plaque ou dans une boîte une conception dogmatique vous le voyez fait écran de fumée et fait à croire qu'on est libre simplement parce qu'on n'est pas derrière des barreaux on ne peut pas parler de liberté lorsque pour une grande part on reste privé de relations solidaires de reconnaissance sociale de sentiments d'appartenance est-ce alors davantage qu'une liberté de condamner il n'est ni besoin de murs ni de barbelés ni de miradors pour se sentir incarcéré il suffit d'être dépourvu de place d'accès aux droits et au patrimoine commun l'inclusion n'est alors qu'un pharmacon social générateur comme tout supposé bien fait de sa propre perversion un exil à l'intérieur une capture par et dans le système contre l'intérêt de la personne avec la contrainte d'y vivre plus ou moins dans l'isolement il y a tant de formes d'exil sans véritable dedans sans véritable dehors en attente sur le seuil sans possibilité d'exercer son pouvoir d'agir sa capacité d'autodétermination et sa liberté alors même décoré avec les mots de l'inclusion l'exclusion reste l'exclusion ce n'est pas une fin en soi de mettre dedans de placer par assignation mécanique des éléments pensés extérieurs l'inclusion n'est rien sans l'inclusivité du milieu ce qui suppose pour l'avancée du mouvement l'aménagement de la maison commune prendre soin de l'ensemble de ses résidents rendre habitable adapter les environnements à la diversité des besoins des projets des destins des accompagnements des compensations des accommodements toute une gamme de plans inclinés pas simplement architecturaux mais également éducatifs culturels professionnels afin de rendre cette maison la plus viable pour tous il ne suffit pas de mettre dans une maison avec un plan incliné en façade si on est exilé dans la maison si on ne peut pas y bouger il n'a rien servi d'y entrer ainsi entendu mes amis j'en viens à la dernière partie de mon propos il apparaît justifié en tout cas à mes yeux d'abandonner le mot inclusion pourtant sur toutes les lèvres qui expose à des pratiques contraires à son objectif ce qui fait sens donc et que j'utilise maintenant de manière exclusive c'est la forme adjectif alors elle est intéressante pourquoi ? parce que d'abord elle est aisément déclinable sur l'ensemble des morceaux de la mosaïque sociale entreprise inclusive école inclusive habitat inclusif tourisme inclusif etc et c'est loin d'être une pirouette avec des mots ou une forme de dérobade c'est une inflexion terminologique qui ouvre une vision renouvelée faire de l'inclusion être inclusif on ne parle pas pas de la même chose être inclusif c'est l'inverse d'être exclusif une société inclusive est une société qui lutte contre toutes les formes d'exclusivité persistante dans cette société il ne s'agit pas simplement de réparer les fractures mais il s'agit de faire advenir une alliance sociétale en retrouvant le sens du patrimoine commun il nous faut moduler la maison commune pour y réunir des fragments épars du gigantesque puzzle que constitue la communauté pour que chacun puisse s'y accomplir et s'y émanciper j'ai retenu votre devise vivre ensemble est une force c'est ce que nous avons à prendre et l'attention aux mille visages du handicap oblige à envisager ce processus inclusif et ce terme inclusif agit comme un exhausteur de sens vous avez entendu parler des exhausteurs de goût le sel est un exhausteur de goût ici rajouter le mot inclusif ça rehausse le sens le mot société lui-même sociétas en latin renvoie à l'idée d'association de communauté d'union d'alliance donc si vous rajoutez le mot inclusif ça ne fait que renforcer ce sens une société c'est une alliance c'est l'essence même c'est la coopération la solidarité entre des compagnons qui sont liés par un destin commun compagnons compagnés ceux qui partagent le pain c'est cela que ça veut dire donc ça nous renvoie à cette essence même du mot société ça nous rappelle son sens de même pour l'école nous voulons l'école de la république une école ouverte à tous mais nous rajoutons inclusive et à mes yeux ce qui nous intéresse c'est se dire c'est un rappel l'école ne peut pas être exclusive à ceux qui par naissance ou au cours de la vie ont été préservés de ce qu'on appelle le handicap c'est pas une école exclusive elle doit être inclusive la société idem la culture idem c'est un rappel à l'ordre dont nous avons besoin la visée inclusive comment le dire constitue un rempart contre le vent mauvais des monopoles des territoires clos des précarés et autres chapelles qui fragilisent ou déchirent le tissu communautaire cette visée inclusive ce mot inclusif représente un antidote à des formes de préséance de faveur qui vide de sa substance le caractère universel des droits de l'homme pourquoi une maman un papa devraient-ils remercier plus que les autres l'école qui a accepté leur enfant c'est l'école de tous nous devons tous des merci à cette école mais eux pas plus que les autres pas plus que les autres et ils ne sont coupables de rien ils accèdent au patrimoine commun tant qu'il y aura place pour des exclusivités le contrat inclusif ne sera pas rempli ne sera pas rempli et c'est ce sens du patrimoine humain et social commun qui est le primum mauvince sans la conscience qui à mon avis s'est largement estompée que ceux qui constituent une société qui nous a été léguée par nos devanciers que nous continuons à construire et que nous transmettrons aux générations futures tant qu'on n'aura pas cette conscience que ça n'appartient à personne ou plutôt à tous une société inclusive ne peut pas advenir là est la clé ne la cherchons pas ailleurs sans mauvaise inspiration certainement je ne juge personne loin de là il y a une tendance qui malheureusement en ce moment s'amplifie tendance à l'entre-soi à des formes de microcosmes et à cette idée que il y a des coffres forts dans la société dont quelques élus détiendraient l'exclusivité du code pour accéder au contenu mais non une société ce n'est pas un bien privatif c'est un capital composé de biens au service du bien-être individuel et collectif et par naissance même par naissance même je le redis chacun est héritier de cette société à de plus nobles et de meilleurs tout ce qui est naturel matériel immatériel chacun en est légataire ce droit appartient à tous et doit pouvoir s'exercer pour chacun en déposséder quelqu'un qui n'a pas choisi sa forme de fragilité et son destin au nom de quelques prérogatives ou privilèges induux c'est une forme d'excommunication la normalité en deux mots n'est pas une souveraineté elle est un accident le patrimoine étymologiquement c'est l'héritage du père c'est ce qui est transmis à ceux qui viennent après et c'est ce qui est inscrit en une histoire c'est ce qui donne une identité et chacun doit jouir de sa part de cocagne j'y reviens et je vais peut-être terminer avec ça parce que je ne réalise pas le temps dont je dispose pour moi vous avez encore du temps vous avez encore 5-10 minutes 5-10 minutes très bien donc je peux je peux poursuivre sinon je m'interromps pour les questions préparez vos questions je vais arriver vers vous voyez je le formule ainsi je crois que nous avons à être attentif ici à une dérive que j'appelle de propriétaire propriétariste qui est l'ennemi d'une société inclusive société inclusive qui réclame je l'ai dit de combattre pied à pied toutes les formes de captation qui accroissent de fait le nombre de personnes empêchées d'être éduquées de travailler de communiquer de se cultiver de créer sur la base de l'égalité avec les autres vous trouvez cette idée et vous dire vivre ensemble est une force c'est essentiel c'est essentiel et on sort si vous voulez de cette vision il y aurait des gens dehors parce qu'ils sont anormaux et d'autres devraient les mettre dedans si nous avons conscience que nous sommes tous dedans au départ mais que la naissance est tellement inégalitaire que nous n'arrivons pas avec le même potentiel dans le même pays un pays où on a trop à manger et un pays où on n'a rien à digérer un corps qui fonctionne un corps qui fonctionne n'en a pas choisi mais on est dedans mais on est dedans et donc il ne s'agit pas de faire de l'inclusion il s'agit de ne pas exproprier ça permet aussi de redonner chair à des concepts autodéterminer s'autodéterminer oui mais encore faut-il que le contexte se le permette on a beau sauter comme des cabris autodétermination inclusion inclusion mais faut-il que le contexte se le permette comment s'autodéterminer dans un contexte où on est soumis où on n'a pas une liberté qui peut s'exercer parce que la société n'est pas accessible comment peut-on le faire et je pense aux travaux par exemple d'Amartya Sen sur le problème de l'expression des capacités il parle lui de capabilité et je reviens à la convention le contexte doit être travaillé faute de quoi ces concepts sont coquets mais n'ont pas d'enracinement n'ont pas de possibilité d'enracinement et j'aime beaucoup ce concept d'empêchement trop de personnes aujourd'hui empêchées dans nos sociétés non pas empêchées pas seulement par leurs difficultés endogènes mais empêchées aussi parce que dans la société ils sont pris au piège ils sont entravés discuté hier avec une jeune femme qui est atteinte d'une maladie musculaire dégénérative et elle me disait mais moi je suis en permanence soumise je ne peux plus rien faire tout seul j'ai perdu toute autonomie et donc il faut que j'attende qu'on vienne me mettre au lit alors on me fixe on va mettre au lit à 18h30 etc j'ai pas envie d'aller au lit mais voilà je suis soumise pour voyeur dépendant alors c'est intéressant de faire rebondir nos concepts qui sont nécessaires parce que ça nous permet d'appréhender le monde mais en même temps souvent on peut désincarner et être durci par rapport à ces situations on voit bien qu'aujourd'hui et je terminerai avec ça tout semble hélas comploté contre la visée inclusive le fond de l'air est à des formes de défensives des techniques d'occultation de la réalité et la mutation à réaliser génère des réactions défensives on pourrait le dire comme ça on ne traverse jamais l'océan sans l'inquiétude de perdre de vue le rivage et toute transformation s'accompagne d'inconfort d'indétermination avec parfois un goût amer aux lèvres on hésite on doute on tâtonne on craint de défaire sans être assuré de refaire alors il faut accepter des détours une dissolution de certaines normes une remise en forme en cause pardon de formes de conservatisme et chacun a de bonnes raisons de refuser de croire au mouvement inclusif certains n'y voient qu'un remède fictif aux mots actuels une sorte de mise en scène dans le ciel des idées alors d'aucuns disent la société inclusive c'est un leurre c'est une chimère mais mes amis vous le savez l'attente d'un assentiment général est vaine il est vrai que cette perspective apparaît en sens inverse du vent à contre-culture qu'est le but contre la société telle qu'elle fonctionne mais c'est un horizon je le conçois comme cela c'est un horizon dont notre société a besoin nous ressentons tous un manque le manque d'un temps qui serait enfin capable de composer avec les étrangetés les fragilités partagées où le handicap serait compris autrement libéré d'une accumulation de discrédits de rejets de préjugés nous ressentons ce manque donc nous avons besoin de cet horizon inclusif et c'est certainement ce que Bregman qui est un écrivain historien néerlandais appellerait une utopie réaliste c'est une utopie réaliste pour combattre les toxines du temps alléger le présent pouvoir se projeter vers un avenir une société sans horizon c'est un bateau ivre sans but sans gouverne et battu par les flots alors faut-il désespérer parce que l'horizon semble s'éloigner quand on croit l'atteindre non bien au contraire l'horizon c'est une ligne imaginaire c'est là que le ciel et la terre semblent se confondre mais c'est cette ligne qui donne l'énergie d'avancer vers elle même au prix d'une marche lente et éprouvante c'est ça qui indique le chemin à petits pas il s'ouvre il se fait en marchant et vous le savez on n'atteint jamais une destination sans en connaître la direction sans carte ni boussole alors le destin de cette société de notre société c'est la nôtre nous sommes tous responsables d'elle et d'être éternellement en chemin pour le dire différemment c'est un édifice fait de matériaux altérables toujours à construire à reconstruire pierre par pierre il appartient à chaque génération avec ses propres plans ses propres outils d'emparfaire l'architecture chacun est au monde pour contribuer à son édification et ça renvoie à notre engagement individuel ou collectif sur la tendance à dire mais ils font pas c'est les autres etc non on est là aussi dans une responsabilité individuelle on ne peut pas changer la société sans que chacun n'y apporte sa pierre et nous renouvelle sa manière de la concevoir dans un vaivien perpétuel la société nous façonne et nous la façonnons Marie Douglas une collègue anthropologue britannique écrivait ceci ce que l'on sculpte dans la chair humaine c'est une image de la société alors la société inclusive c'est ce processus d'enfantement collectif auquel chacun est appelé il ne connaît ni limite ni religion ni appartenance politique mais c'est un acte politique et je voudrais terminer en faisant ressortir ceci j'ai donné les limites du mot inclusion j'ai proposé de le remplacer par inclusif vous l'avez compris je suis résolument pour ce mouvement inclusif mais pas à tout prix et pas à tout craint ce qui m'amène notamment à réexaminer le concept de désinstitutionnalisation qui donnerait à croire que ce serait mieux s'il n'y avait pas d'institution d'ailleurs de quoi parle-t-on parce que tout est institution dans une société l'école la famille là on parle d'institution spécialisée en ajoutant souvent il serait mieux ailleurs et je pose la question c'est moi dernier mot qu'en serait-il pour ceux qui n'ont pas d'ailleurs je vous remercie merci beaucoup moi ça ça me met une petite chanson dans la tête d'Alain Souchon ram 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 inclusif inclusif exactement merci beaucoup Charles Gardou la salle a beaucoup réagi à votre dernier mot désinstitutionnalisation que j'ai découvert avec vous voilà c'est là c'est là qu'il y a eu plus de réactions dans la salle je ne sais pas qui d'entre vous souhaite intervenir je pense que c'est le moment peut-être de profiter de tout ce qui a été dit qui nous a mis un peu le cerveau à l'envers parfois nous rend un peu pessimistes vous êtes optimiste quand même oui je ne répondrai pas comme ça se saisir de la réalité des choses dans une société telle qu'elle est et refuser de passer au large sous prétexte que ça ça rassure ça ne me paraît pas une solution je ne suis ni pessimiste ni optimiste je suis réaliste j'essaie d'être réaliste il y a une question ici au premier rang on va vous donner un micro si vous voulez bien vous présenter merci beaucoup pour cette intervention monsieur Gardou je suis conseillère technique du recteur de l'académie de Nancy-Mess en charge justement de l'école inclusive telle qu'on l'appelle aujourd'hui et je reviens sur vos propos de conclusion et je fais écho avec les propos de notre ministre il y a deux jours au Sénat qui en effet évoque la volonté d'une école qui doit accueillir tous les élèves dans leur diversité aucun doute là dessus rien n'est remis en question mais dans une logique de complémentarité et en respectant en effet qu'il y a des lieux parfois qui sont peut-être plus à même de répondre à certains besoins et qui revient non pas sur cette question de la désinstitutionnalisation mais qui en tout cas légitime pleinement le rôle des instituts tels que les IME au service de certains profils d'élèves alors est-ce que nous parlons bien le même langage quand vous évoquez cette non-désinstitutionnalisation et notre volonté de l'éducation nationale d'être dans un collectif au service du plus grand nombre on parle exactement le même langage merci madame on parle le même langage le principe est le suivant l'école est patrimoniale et doit être ouverte à tous regardez l'Italie depuis 77 une école ouverte à tous mais il faut tout de suite dire ça faute de quoi on n'est pas réaliste non plus quand on dit les enfants en situation de handicap on parle de tous et de personnes ce qui est important c'est de voir un visage d'enfant et il y a parmi cette immensité diversité de visage des choses tellement différentes des enfants qui ont besoin d'être médicalisés du matin jusqu'au soir et c'est une lutte contre la souffrance faut-il les mettre sur dans un coin à l'école faut-il le faire bien sûr que non est-ce du pessimisme ou est-ce du réalisme la vie c'est ça qu'y a-t-il de commun entre quelqu'un qui souffre d'un autisme de cannaire gravement déficitaire qui n'est jamais sorti de la position fétale ni accédé au langage et puis un enfant qui souffre dans la zone moyenne d'une difficulté mentale il n'y a rien de commun si ce sont deux visages d'enfant il a des difficultés qui vivent donc il faut que l'école soit ouverte elle est patrimoniale mais on on n'expose pas les gens à l'école comme on expose le linge au soleil et nous parlons ce qui mine la pensée sur l'handicap c'est la catégorisation les sourds les aveugles les autistes etc on a des catégories mais on n'a pas de visage donc l'école doit être résolument perméable offrir une palette de possibles y compris du côté des institutions de manière à répondre à la diversité des visages de la vie et donc je pense qu'on confond désinstitution et désinstitutionnalisation il ne s'agit pas de faire de la désinstitution quand vous aurez fermé toutes les institutions vous n'aurez pas fait d'un jardin vous allez faire d'un jardin un désert désinstitutionnalisation ça veut dire remettre en cause certaines pratiques d'institution qui se sont fermées sur elles-mêmes qui ne sont plus ouvertes à la cité sur la cité et qui feraient penser aux institutions totales dont parlaient Goffman Foucault ou Basaglia mais aujourd'hui beaucoup d'institutions ont ouvert la porte collaborent avec l'école il y a des unités des unités externalisées c'est dans ce sens qu'il faut aller mais pas drastiquement fermer tous les établissements parce que les familles quand on parle des familles on dit les familles elles ne sont pas les mêmes il y a des familles hyper confortables et des familles totalement désarmées vous voyez on va trop vite et dès qu'on ne voit plus le visage les propos sont perds de leur sens y a-t-il d'autres interventions dans la salle je m'appelle Angelina Oudo je suis de l'ESAC de Saint-Nicolas-de-Port vous disiez qu'au niveau des bâtiments qui sont construits pour les handicaps ceux qui ne sont pas aptes qui ne sont pas accessibles pour les fauteuils roulants par exemple comment on peut faire merci pour cette question il y en aura une autre ensuite au premier rang mais d'abord Charles Gardou je vous prenons la deuxième vous préférez madame aussi aimerait poser une question ici excusez-nous on vous prend au dépourvu merci Catherine Boursier vice-présidente du conseil départemental c'est moins une question qu'une réflexion d'abord je voulais remercier monsieur Gardou son intervention très enrichissante et qui ouvre à des réflexions très profondes et je voulais lui lui dire qu'au delà de la problématique particulière encore mon propos soit presque exclusif du handicap j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il parle de l'inclusion en général parce qu'on voit bien que la problématique que vivent les personnes en situation de handicap et leur famille est également souvent le cas pour vous l'avez signalé les minorités les personnes en grande précarité en situation de difficulté et cette question du patrimoine commun cette question de la maison commune est essentielle me semble-t-il à l'heure où on a de nombreuses questions à se poser sur l'avenir de notre démocratie et sur le sens et les valeurs que l'on donne et que l'on porte pour une vie démocratique de notre république voilà en ça je voulais vous remercier de cette ouverture vers cet engagement à la réflexion on est plus sur une réflexion donc sur une question y a-t-il des questions j'en ai une ah bonjour vous êtes là je viens d'arriver je vais me permettre aussi une question c'est peut-être pas seulement dans les mots mais c'est l'aspect situationnel on a parlé de handicapés ensuite on a parlé de personnes handicapées maintenant on parle de personnes en situation de handicap est-ce que l'évolution de la terminologie elle n'est pas déjà aussi une démarche inclusive puisqu'on va reconnaître la compétence et on parle on met en avant l'aspect situationnel alors sur l'accessibilité alors peut-être je réponds à la dame peut-être si vous voulez oui sur l'accessibilité sur la question de l'accessibilité alors on a pris beaucoup de retard dans la loi 2005 qui est arrivée 30 ans après la loi Veil il y avait un délai de contrainte 10 ans ça n'a pas été respecté ça a été repoussé 3 ans 6 ans c'est très long notre société aussi elle a vraiment une difficulté à changer de paradigme culturel une société qui ne travaille pas son accessibilité c'est une société où la liberté ne peut pas s'exprimer où il n'y a pas d'équité et c'est pour ça je vous dis vous mettez en inclusion dans une société qui ne permet pas et finalement vous exilez à l'intérieur c'est ce que ressentent beaucoup de personnes donc là on a un vrai travail à faire alors quand je dis ça je me sens responsable comme les autres je ne dis pas faites-le non non il nous faut là vraiment mettre les bouchées doubles moi je n'aime pas le comparatisme parce que les sociétés n'ont pas les mêmes histoires les mêmes économies les mêmes contextes géographiques mais il y a des pays qui ont avancé beaucoup plus que nous de ce côté là et on a différé pour des raisons qui souvent n'en étaient pas vraiment et je conçois ce que vous dites l'accessibilité c'est une liberté alors s'agissant maintenant de l'évolution on est passé si vous voulez avec ce que je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques mais vous connaissez ça bien avec la CIH en 1980 on était dans une vision déficience incapacité d'avantage voilà 1 D D ce qui manque ce qui manque on n'a pas parlé de déficience on n'a pas parlé non déficience et on était centré sur la personne le handicap c'est la personne peu à peu les choses ont évolué 2001 jusqu'à 2001 avec ce qu'on appelle la CIF classification internationale et peu à peu on a pris la mesure de l'effet contexte sur la situation donc pour le dire rapidement une personne qui a une difficulté de vue chez nous un peu plus confortable il faut qu'on se projette ailleurs souvent parce qu'on mesure pas ce qu'on a peut se faire soigner appareiller des lunettes tout simplement mais si vous allez dans un pays de la corde de l'Afrique un enfant qui voit mal n'accède pas à la lecture tout simplement à déficience équivalente la situation n'est pas la même donc la situation de handicap est la résultante voilà la nouvelle conception d'une difficulté de la personne sensorielle physique mentale psychique pour les handicaps et d'un contexte qui soit facilite soit entrave et donc à déficience équivalente la situation sera variable et c'est très important sur nous ce que vous dites parce que ça renvoie à la responsabilité des sociétés que fait la société que fait notre société pour que chacun puisse s'exprimer à sa mesure et que la situation de handicap ne s'entresse pas à augmenter donc ça responsabilise les sociétés c'est le sens de la convention il nous reste trois minutes donc c'est vraiment s'il y a une question dans la salle c'est maintenant sinon vous aurez peut-être l'occasion de vous croiser au déjeuner monsieur Alexandre Auraque allez-y alors j'ai eu la chance de vous écouter aujourd'hui pour la quatrième fois ça ne fait pas assez ça ne fait pas assez parce que les éléments que vous nous ramenez sont des éléments en sens vous avez consacré votre carrière professionnelle vous consacrez aujourd'hui vous incarnez quelque part les éléments qui nous permettent de comprendre le bon sens au sens de l'humanité et vous l'avez emprunté de cette manière là mais vous nous permettez aussi aujourd'hui d'agir en pédagogie très souvent on réduit notre action à celui de l'éducation d'ailleurs on va parler de l'éducation spécialisée je rappelle que le moteur de l'éducation c'est l'évolution pour pouvoir évoluer positivement il faut maîtriser les concepts maîtriser les mots pour pouvoir parler à un moment le même langage quand monsieur Gardou et je vous le dis avec énormément d'humilité mais je sais que c'est pas la première fois que vous l'entendez vous avez fait de moi un gardousien et je pense qu'aujourd'hui je ne suis pas le seul à m'emparer de ce terme là les éléments que vous nous transmettez aujourd'hui nous permettent de croire que nous sommes les éléments constitutifs de cette société que vous invitez à se mettre en mouvement donc lorsqu'on dit la société doit s'emparer nous devons nous emparer et dans cette salle il y a une diversité qui nous prête à croire que le mot inclusif qui est ici cet environnement inclusif dont nous parlons est l'élément fondateur de cette société c'est aussi ce que vous reprenez madame Boursier c'est aussi ce que vous disiez madame Padier c'est aussi ce que j'entends dans la bouche des différents collègues et des différents partenaires je regarde là j'ai le partenaire banquier il y a l'entreprise les bailleurs sociaux enfin bref la diversité la richesse est ici donc soyons gardousiens un tout petit peu nous vous réinviterons j'ai vu que monsieur Luc Gâteau avait suivi avec énormément d'attention votre intervention mille merci pour nous avoir appris merci beaucoup à vous merci beaucoup c'est trop c'est trop c'est trop d'honneur et je ne me présente pas à la prochaine campagne électorale la place de président est pris on a pu me dire gardousiens ça fait c'est bien merci une question m'a été posée tout à l'heure et j'y réponds en une minute pourquoi j'ai écrit un livre qui croise ma carrière d'anthropologue d'universitaire de professeur d'université et de père maintenant et pas avant parce que c'est quelque chose que je porte depuis bien longtemps en moi puisque ma fille a beaucoup grandi elle est atteinte du syndrome de Rett donc poly-handicapé et c'est pas du registre universitaire il y a risque de confusion des gens etc je ne suis pas un militant je suis un chercheur embarqué je fais la différence entre militant et embarqué embarqué ça veut dire je porte une cause sur le sel de ma fille mais que je portais avant la naissance de ma fille parce que si quelqu'un se penchait sur ma biographie il a parlé du handicap parce que non non moi j'ai fait une thèse sur les appartenances culturelles et ma fille n'avait pas encore révélé son syndrome de Rett c'est venu après comme si un signe m'avait été fait qu'il fallait que je m'y prépare et donc je l'ai fait à la fin de la carrière universitaire parce que je procède d'une culture j'étais dans la culture océanienne où j'ai fait ma thèse et je rentre il y a deux jours dans un cycle de conférences en Océanie là-bas on peut le faire en France la culture sépare complètement le sensible et le rationnel si quelqu'un met une part sensible il est décrédibilisé par rapport à la dimension rationnelle et scientifique il faut y réfléchir à ça aussi je me demande si on n'est pas un peu exclusif là aussi ce qui est contraire au rationnel c'est la sensiblerie ou le sentimentalisme mais c'est pas le sensible dans toute raison il y a une part de sensible donc j'ai attendu à la fin parce que maintenant je suis en voie de lever le pied même si je continue autrement mais de le faire à ce moment là merci beaucoup je suis obligée d'être rationnelle et de compter le temps je vous l'avais dit que vous vous diriez quelle chance on a d'être là aujourd'hui pour ce premier congrès de la EIM où sont François François et Raquel vous êtes là et on a volé où là bon on vient de se poser des questions on a commencé avec la question de faire de l'inclusion ou être inclusif au théâtre on se pose aussi des questions parce que ça fait partie du patrimoine commun de toutes les personnes donc être ou pas être un slip ou caleçon oui il y a des questions plus basiques et d'autres plus plus générales plus importantes plus philosophiques on vous demande pour cette histoire une question ça peut être une question plus basique ou plus profonde laquelle une question fromage ou dessert bravo ça c'est vital des fois ok donc ça sera l'inspiration pour cette improvisation et on va arrêter des fois et on va vous poser des questions et c'est à vous de choisir comment ça va continuer l'histoire d'accord donc grande responsabilité que si ça ne marche pas bien c'est la responsabilité de tous et toutes et à chaque fois on va leur poser aussi des questions donc fromage ou dessert 3 2 1 un prof j'étends le linge au soleil il y aura de la pluie ou du soleil aujourd'hui du soleil oh c'est bien parce qu'il fait très beau aujourd'hui bon je vais mettre la table ah on mange dehors oui on mange dehors allez on mange dehors donc je le mets je le mets dans la terrasse d'accord pardon hop donc qu'est-ce que on mange on va manger sucré ou salé tiens sulé sulé j'ai trouvé j'ai trouvé un goût nouveau au supermarché sulé je me suis dit on va goûter ça on va voir sulé 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 ah non sulé d'accord tu vas voir je le mets tout au frigo ouais les sulé allez je m'assois donc c'est une espèce de gâteau crème sucré fromage épinard oui pomme abricot d'accord c'est c'est original comme concept donc ils vont goûter ou pas bon je vais goûter non je n'ai pas goûté moi je crois mais oui non chérie je t'aime tu sais que je t'aime mais là est-ce que je t'aime en fait est-ce que je t'aime peut-être je ne sais plus où on en est dans notre relation alors tu vois toi-même tu sais pas attends je vais le mettre de l'autre côté c'est bon ou c'est pas bon c'est pas bon c'est moyen c'est moyen c'est moyen c'est dégueulasse non non c'est pas dégueulasse c'est moyen d'accord bon bon tu vas goûter ou pas oui allez je goûte écoute je voulais te dire oui est-ce que tu veux te marier avec moi euh est-ce que je veux me marier avec toi oui 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 bon pardon peut-être je me suis précipité sur la question bah oui ça fait on va atteindre à des mains oui donc tiens un peu d'eau merci bon écoute si je t'épouse en tout cas ce sera pas pour tes compétences culinaires pardon pardon est-ce que je vais rester ou pas non donc ne t'inquiète pas je vais chercher une autre terrasse dans la communauté mais et je ne te vois pas avec les draps ah oui c'est ça bon dis-moi oui au revoir et peut-être à jamais on sait pas on sait pas on va voir est-ce que je vais retrouver une femme merci 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 beaucoup à François Barthélémy et Raquel Rationero vous retrouverez la compagnie Crash Texte facilement sur les réseaux et toute la compagnie ils sont deux mais vous êtes au moins dix dans la compagnie et on en a deux aujourd'hui avec nous vous restez cet après-midi François et Raquel on va commencer à rentrer encore enfin continuer à explorer tous ces thèmes qu'on voulait explorer avec vous aujourd'hui et notamment le choix d'habiter ailleurs ça fait partie des revendications vous avez vu ce matin ces jeunes qui étaient là sur la scène pouvoir vivre ailleurs que dans les foyers avec des expérimentations qui sont en cours notamment à la UIM et la preuve en images avec ce film vous allez découvrir ce couple je vous le dis ils sont amoureux et ils prennent leur envol pour la première fois vous allez venir ? ça va mon mission au lieu de commencer à leur proposer des appartements à l'extérieur de la UIM c'est une chance à leur donner pour qu'ils puissent être dans une structure dans un appartement sécurisé à l'intérieur du site l'évaluation c'est le ressenti que je prendrai en compte avec mes collaborateurs avec mes équipes est-ce que c'est à renouveler est-ce que c'est à continuer est-ce à maintenir ou pas on fera une synthèse comme tout projet il y aura une synthèse d'évaluation c'est les bénéficiaires qui vont décider de la suite de leur projet je ne peux pas dormir après au foyer tout ça et là je peux dormir après c'est pour ça je suis libre ça fait de bruit on ne peut pas faire des bisous on ne peut pas faire des canards j'ai besoin d'un vie à faire et par là je suis perdu moi c'est une boule d'envoi j'ai peur c'est la première fois et je suis dans un studio l'AUM le foyer prendra en charge pendant 6 mois ce bail de location au bout de 6 mois si ça se confirme à nouveau davantage nous pourrons envisager leur sortie définitive des foyers moi je t'aime tu sais moi je sais je t'aime aussi je voulais un appartement avec elle et vivre avec elle pour lui montrer comment je peux me débrouiller moi-même comment on est capable de s'en sortir à deux ça va me faire vraiment chaud au cœur et chaud au cœur pour elle parce que ça va faire le silence complet pour moi et elle et avoir le calme ça fait 10 ans que je l'aime je me suis battue pour elle aujourd'hui c'est très fort il va être enfin entre eux je suis Pierre Moët autonome parce que je suis dans un appartement autonome je suis sur les listes d'attente il y en a beaucoup donc il faut qu'on s'organise et ils sont avec nous sur scène les amoureux avec Georges Haute vous êtes très très émus Georges je vois d'avoir peut-être vu le film d'être devant tout le monde Cassandra Rénaï ça va ? c'est bien de vivre avec lui ? oui ça va c'est bien de vivre avec lui ? oui il n'est pas trop non il n'est pas trop et elle elle n'est pas trop non ça va bien merci d'être là en tout cas avec nous accompagné Nasser Ben Soula on vous a vu dans le documentaire vous êtes le directeur du foyer sud à EIM et Nathalie Martineau directrice du foyer nord à EIM on va faire le bilan un petit peu avec vous de cette expérience oui bonjour alors en fait on va un peu faire le bilan Nasser est-ce que tu peux nous expliquer qui sont les habitants qui logent au sein des foyers sud oui Nathalie les habitants des foyers sud donc il y a le foyer arc-en-ciel où habite Cassandra Rénais et puis le foyer les Sauniers sur le même site arc-en-ciel où habite Georges Haute donc typologie de tes foyers avec effectivement Georges qui est travailleur voilà donc foyer travailleur pour les Sauniers et foyer occupationnel foyer de vie pour Cassandra arc-en-ciel c'est un joli arc-en-ciel oui arc-en-ciel c'est un mélange des couleurs alors est-ce que tu peux nous dire Nasser pourquoi la UIM a imaginé de faire ces appartements cet appartement d'évaluation pour les habitants dans tes foyers et puis je crois que la date de démarrage était très symbolique la date de démarrage du projet est symbolique c'était le 14 février c'était la Sainte-Valentin pour les deux habitants pour leur permettre effectivement de réaliser ce projet par rapport à la UIM à notre association comme vous le savez très bien comme tu le sais très bien la UIM a déjà pensé en amont sur cette création d'appartements d'évaluation sur tout le département et monsieur Horac monsieur Schneider Denis Renaud notre président ont toujours dans le PAG décliné ce type de dispositif d'habitat inclusif alors Cassandra et Georges est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous pouvez expliquer à toutes les personnes qui sont dans la salle qu'est-ce que ça a changé pour vous au quotidien dans votre vie de tous les jours de vivre ensemble ça m'a changé d'autre chose ça m'a changé ma vie ça m'a changé d'un autre d'un autre studio pour nous vivre comment on peut vivre et ça c'est vrai moi aussi ça a tout changé et changé vous habitez avec Georges dans le studio ça fait bizarre ça fait bizarre et voilà alors Georges vous étiez ému alors vous êtes un travailleur alors qu'est-ce qui se passait le soir quand vous rentriez du travail qu'est-ce qui se passait le soir quand vous rentriez du travail de différent je suis travailleur mais de cuisine des arts je fais la cuisine quand j'y vais quand j'y vais je sers tous les arts à servir le monde à donner à manger et quand je rentre madame Cassandra madame Cassandra m'attend toujours devant quand je rentre quand je rentre elle est heureuse et on se tient par la main et on rentre tous les deux en désastre voilà au foyer et vous Cassandra qu'est-ce que ça a changé par rapport à d'habitude quand Georges part le matin au travail moi j'ai fait les minages tout ça j'ai arrangé la chambre j'ai lavé la vaisselle j'ai été dans mon foyer pour parler un petit peu tout ça et le soir vous allez accueillir Georges et voilà il sort à attendre dehors alors est-ce que Nasser est-ce que tu penses que ce projet ce type de projet pourrait être amené à se développer sur l'ensemble et servir d'exemple pour les autres établissements du territoire bien sûr Nathalie ce projet est déjà en cours de transfert je dirais déjà chez toi dans le nord du département et les deux résidents participeront chez toi dans le nord à exposer à expliquer comment ils ont déjà approprié ce projet donc c'est possible c'est réalisable sur tous les bassins de la compétence de l'AIM territoire alors Georges et Cassandra vous êtes d'accord vous pour venir expliquer aux amis qui habitent sur le nord comment vous avez fait puis quel sont votre projet pour la suite parce que je crois qu'il y a des projets pour la suite oui c'est un beau projet pour la suite le projet que je voulais c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais mon projet c'est d'avoir un appartement et ça et ça ça va être possible je vais laisser répondre ah oui c'est très possible ça ça va être possible bien entendu donc avec l'AIM nous avons échangé sur ce projet avec la direction du pôle la direction générale effectivement on pourra prendre un appartement en location juste en face du site HLM sur le site de Sallet-Pla-de-Port et on fera un bail glissant c'est à dire que pendant 6 mois nous supporterons les charges et juste après tout est calé tout est bon tout convient et bien les 2 personnes seront installées dans leur propre appartement c'est réalisable merci beaucoup merci beaucoup pour la grande présidente qui nous a aidé et bien merci à vous et bonne continuation il ne se lâche pas la main Nasser Bensoula qu'est-ce que vous voulez ajouter encore ? alors donc on attend bien sûr Cassandra et Georges pour qu'ils puissent venir expliquer ce qui a été facile il y a eu des choses faciles il y a eu des choses difficiles c'est pas toujours évident de vivre ensemble et puis la réalisation donc en fait votre expérience vous allez pouvoir venir la partager avec les habitants du nord vous êtes d'accord ? on vous attend pour faire des soirées voilà donc Nasser est-ce qu'on pourrait juste repréciser de ton point de vue quels sont les prérequis pour arriver à cette réalisation d'appartement d'évaluation qu'est-ce qu'il a fallu déployer par Georges par Cassandra et puis par l'ensemble des équipes surtout parce que c'est un projet d'équipe aussi bien sûr de toutes les manières ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans l'implication de tous les acteurs des établissements sud Arc-en-Ciel Saunier ou Blonnière qui sont là aujourd'hui c'est les professionnels justement c'est là où le regard a changé sur ce virage que nous sommes en train de prendre sur l'agilité comment provoquer chez les professionnels à avoir une autre vision sur la pratique professionnelle pour pouvoir donner la chance aux personnes souhaitant de réaliser ce type de tests ce type d'apprentissage la réussite et ça fait partie comme je le disais tout à l'heure en amont du projet associatif et notre directeur général insiste souvent sur l'agilité sur l'autodétermination au quotidien lors de nos rencontres et échanges voilà merci moi j'ai envie de laisser le mot de la fin à Georges et Cassandra Cassandra et Georges pardon alors donc vous à votre avis c'est possible c'est possible pour tout le monde pour tout le monde c'est possible tout le monde peut être autonome et handicapé et vivre ensemble et vivre ensemble et rester amoureux c'est ça le but continuez merci beaucoup continuez à vous aimer s'il vous plaît on prendra des nouvelles régulièrement on se retrouvera peut-être pour un autre congrès de la UIM on prendra de vos nouvelles merci à vous tous inspirant non ? inspirant j'en suis sûre pour François et Raquel de la compagnie Crash Text on y va on arrive ça va ? très bien très bien n'hésitez pas alors on a vu une première fois vivre ensemble ça va nous inspirer parce qu'on aimerait bien avoir aussi nous une première fois que vous nous donniez un exemple de première fois dans une vie de faire quelque chose faire quelque chose pour la première fois ça nous arrive quelque chose pour la première fois dans la vie première 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 conduite d'amour on va on va on va essayer un petit peu un petit peu pudique quand même un petit peu pudique il y a un petit peu de monde on va mettre un rideau première conduite ok on y va 3 2 1 c'est rond alors attend oui c'est le siège passager ça oui mais vous êtes les professeurs ah oui c'est vrai je suis bête ah ouais c'est rassurant bon déjà on va savoir alors ceci est un véhicule déjà c'est bien oui j'ai vu ça ça je vois et j'ouvre ouvrez avec avec la clé la clé évidemment évidemment c'est plus simple voilà très bien très bien c'est une vieille voiture il n'y a pas de centralisation très vieille voiture très très vieille voiture j'irai aussi ah elle a la porte très basse c'est une t'as coupé t'as coupé cabriolet vous ne rentre pas si alors déclenchez le petit bouton là parce que je rentre oui c'est où mon auto école a 150 ans la voiture aussi c'est celle là ah voilà pardon donc ça bon imagine que ça doit être c'est votre premier jour de conduite mais oui heureusement j'ai une double ceinture double airbag hop là c'est bon et c'est votre c'est votre premier jour de prof oui c'est pour ça que je préfère être en sécurité ok pardon oui les rétros faut les faire alors faites les rétros il faut faire les rétros enfin regardez les rétros enfin adaptez les rétros donc il y a un rétro là là il y a un rétro j'ai regardé les rétros très bien j'en ai remis là un ici là un ici aussi là et là vous allez aussi un miroir pour bien voir ce qu'il y a derrière est-ce qu'il y a quelqu'un derrière nous et là je me regarde à moi même oui oui c'est important de se regarder quand on conduit bon voilà d'accord ok voilà ok qu'est-ce qu'on fait en deuxième alors si on passe la première effectivement avant toute chose il faut d'abord démarrer évidemment je démarre je démarre oui démarrer et pour démarrer on tourne la clé c'est simple on tourne la clé d'accord enlever la vitesse évidemment et oui la vitesse alors ça c'est un boîtier de vitesse enfin pour mot de vitesse il y a 5 on est sur une on est sur une 205 il y a 4 vitesses d'accord et qu'est-ce que je fais avec ça alors embrayage embrayage c'est la pédale de gauche voilà de gauche d'accord appuyé on n'est pas arrivé je vous le dis bon d'accord ensuite passer la vitesse madame à quelle vitesse la première la première ok ok ça marche doucement mon dieu doucement doucement oui voilà calmez-vous 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 attention 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 hop là voilà on redresse putain vache ça ça me touche votre geste oui de quoi vous m'avez touchée oui je vous ai touchée mon dieu je vous ai encore touchée je vous ai touchée je te touche je te touche tu me sens comme si j'ai fait ça toute ma vie vous conduisez super bien mais en réalité on n'a pas démarré on est là donc je me sens bien oui c'est ça on ne bouge pas vous êtes belle au volant quand même je trouve que vous êtes belle au volant je ne sais pas si vous pouvez vous permettre allez arrêtez-vous on va aller boire un petit coup mais on n'a pas démarré c'est ça c'est pour ça que je me sens en sécurité donc c'est validé la première la première j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui se lie entre nous mais oui j'ai l'impression aussi bon écoutez on oublie le permis de conduire bon demain on continue mais les cafés j'ai dit oui allez venez merci à la compagnie Crash Text on va faire une pause d'ici une demi-heure trois quarts d'heure une demi-heure de pause mais pour le moment on accueille un nouvel interlocuteur privilégié on a déjà beaucoup évoqué les questions de l'école Richard Lagagné vous êtes le recteur de l'académie de Nancy-Messe bienvenue à vous vous êtes aussi enfin recteur de la région académique du Grand Est Richard Lagagné Mathieu Klein installez-vous là voilà Mathieu Klein pour la ville de Nancy ou la métropole du Grand Nancy bienvenue nous vous accueillons avec énormément de plaisir monsieur Lagagné vous ne pouviez pas ne pas être là aujourd'hui bien sûr le micro ici écoutez merci beaucoup je tiens d'abord à remercier monsieur Renaud président de l'AIM et monsieur Orach directeur général Orac Orac directeur général pour leur invitation il a peut-être l'habitude à ce premier congrès et un congrès qui est forcément toujours un lieu extrêmement propice de réflexion collective pour interroger finalement nos actions à la fois respectives mais également ensemble partenariales autour de l'accompagnement des personnes en situation de handicap à la fois dans tous leurs lieux de vie et on vient de le voir à travers les témoignages précédents et forcément au sein même de l'école et la scolarisation vous le savez de tous les élèves dans leur diversité c'est notre priorité c'est notre priorité et la place de l'école effectivement est absolument centrale dans ce grand projet de société inclusive en France ce sont quand même quelques 430 000 enfants en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire le chiffre est effectivement impressionnant dans notre académie ce sont plus de 18 000 élèves en situation de handicap scolarisé alors j'insiste vraiment sur le terme scolarisé parce que l'école en fait elle ne fait pas qu'accueillir les élèves elle est là pour les accompagner leur faire gagner en autonomie le terme a été évoqué tout à l'heure par les deux intervenants précédents et de fait l'école permet de penser leur parcours leur parcours non seulement scolaire mais également leur avenir leur poursuite d'études leur insertion professionnelle c'est un sujet bien entendu sur lequel nous avons encore beaucoup à faire mais c'est un sujet que nous prenons à bras le corps avec un certain nombre de partenaires en 5 ans et le défi est colossal en 5 ans le nombre d'élèves en situation de handicap a augmenté de 30% donc forcément compte tenu du nombre important et de l'augmentation importante il peut y avoir des difficultés dans la mise en oeuvre et je le reconnais très volontiers mais nous avons fait de formidables efforts et c'était l'occasion effectivement dans le cadre de ce congrès de rappeler à la fois les efforts engagés mais également la démarche ou les démarches partenariales que nous avons engagées le renforcement effectivement de la coopération avec le monde du médico-social avec le monde de la santé et l'éducation nationale c'est pour nous vraiment un axe prioritaire tout simplement pour rendre l'école plus inclusive et finalement la société plus inclusive également et nous avons vraiment pleinement la conviction qu'en associant nos compétences nous saurons répondre avec cohérence aux besoins de chacun et je crois qu'il est important effectivement que notre école puisse s'ouvrir plus qu'elle ne le fait encore aujourd'hui même s'il y a eu déjà de belles avancées puisse s'ouvrir aux acteurs du monde associatif aux acteurs du monde du travail et c'est précisément tout le sens des concertations que nous sommes en train d'engager pendant cet automne et effectivement nous allons pouvoir aller je n'en doute pas plus loin ensemble on a quelques outils qui nous permettent de penser le partenariat je pense par exemple au campus des métiers et des qualifications autonomie et inclusion que nous avons visité tout récemment avec la ministre Carole Grandjean qui est venue visiter à la rentrée le campus en question je pense également à un autre bel exemple de projet vraiment expérimental à briller où on croise finalement école en l'occurrence collège et institut médico-éducatif c'est extrêmement novateur et tout récemment la ministre Darius Sec qui était également en visite en Moselle a retenu l'expérimentation et a souligné tout l'intérêt effectivement qu'il y avait dans ce type de démarche partenariale parce que ça permet tout simplement de fluidifier les parcours et de faire se rencontrer des mondes qui pendant trop longtemps se sont ignorés donc voilà je découvre effectivement le territoire depuis cet été donc je suis recteur depuis peu de temps mais je découvre en ce territoire des initiatives extrêmement prometteuses des expérimentations qui seront aussi extrêmement utiles à l'échelle nationale parce qu'il y a des projets très novateurs portés par l'ensemble des partenaires ici dans l'académie et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter et c'est le cas aujourd'hui lors de ce premier congrès effectivement de la EIM deux petites questions pour compléter ce que vous nous avez dit est-ce que l'école aujourd'hui est prête à voir intervenir dans ces murs les acteurs du secteur médico-social alors ça va me permettre de revenir effectivement sur pour illustrer sur quelques exemples alors très honnêtement avant la mise en place des expérimentations je pense que et les uns et les autres nous avons pensé que ça serait compliqué parce que finalement on se connaissait pas tant que ça on se connaissait un peu mais pas tant que ça et il y a une première expérimentation qui a été mise en place ici dans l'académie en 2019 ce sont les premières équipes mobiles d'appui à la scolarisation ces équipes elles sont composées d'éducateurs de psychologues du médico-social et ces équipes sont rentrées dans les écoles donc c'était une première mise en liaison d'acteurs qui pendant longtemps ne se connaissaient pas très bien et qui ont permis et qui permettent aujourd'hui encore bien évidemment d'accompagner nos équipes à mieux comprendre ce que sont les besoins des élèves et de fait à accompagner les équipes pédagogiques il y a beaucoup de demandes de la part des équipes pédagogiques en matière d'accompagnement parce que parfois nos professeurs ont envie souvent de très très bien faire et ils n'ont pas forcément toujours les leviers pour faire et effectivement ce type d'initiative qu'on appelle les EMAS équipes mobiles d'appui à la scolarisation je crois illustre bien tout l'intérêt de travailler en partenariat et puis je l'évoquais tout à l'heure l'autre exemple qui est celui de briller extrêmement novateur puisque là nous avons un dispositif qui permet à des éducateurs d'être en demeure en permanence dans un collège du département donc à briller et je crois pouvoir dire aujourd'hui je parle forcément sous contrôle de celles et ceux qui sont au plus près des acteurs à briller que cette expérimentation fait ses preuves et c'est un projet extrêmement novateur je le rappelle et on est là avec chacun avec ses propres compétences mais ce sont aussi des lieux du coup de partage des lieux de rencontre de l'autre de partage de compétences on apprend à travailler avec les autres en multi compétences en multi partenarial en multi catégoriel et ça je crois que c'est quelque chose d'essentiel pour réussir justement l'inclusion et répondre aux besoins éducatifs particuliers de nos élèves on peut revenir un peu sur le demande de formation des enseignants il est criant et il le demande régulièrement alors effectivement c'est lié à ce que je viens d'évoquer à travers notamment les équipes mobiles d'appui à la scolarisation mais pas seulement à l'échelle de l'académie on a commencé à déployer il y a encore énormément de travail mais on a commencé à déployer parce que les demandes de professeurs à la fois bienveillants et qui ont toujours envie de bien faire qui sont parfois un peu démunis face à la compréhension des élèves qu'ils accueillent et de leur comportement ils exprimaient donc effectivement très fortement ils expriment encore très fortement leurs besoins de formation alors on y répond de deux manières d'abord dans le cadre de la formation initiale de nos professeurs et on a un institut de préparation de concours l'INSPE dans lequel nous avons désormais inclus des temps de formation dédiés autour de l'école inclusive et puis d'autre part nous avons mis en place à la rentrée une école académique de formation continue qui répond au plus près des besoins de nos professeurs et forcément parmi les besoins il y a ceux liés à la question de l'inclusion donc voilà des modalités de réponse adaptées à la fois sur la formation initiale et également sur la formation tout au long de la vie et bien je vous remercie beaucoup pour vos interventions merci d'être venu bien sûr monsieur le maire et président de la métropole ben voilà vous êtes au premier congrès de l'AIM ça se passe dans votre ville dans votre métropole et j'imagine qu'il vous tenez à coeur d'être parmi nous aujourd'hui absolument d'abord je vous salue toutes et tous je vous dis évidemment le plaisir à être parmi vous et saluer les organisateurs de ce premier congrès cher Denis cher Alexandre monsieur le recteur bien sûr et puis vous toutes et vous tous parce que d'abord l'AIM est aujourd'hui une association qui donne la parole fait parler donne de la voix ou fait donner de la voix à celles et ceux dont souvent on parle de façon experte sans que on prenne toujours le temps de les écouter de façon tout aussi experte et pour moi c'est un magnifique projet associatif qui s'inscrit dans une histoire de parents de familles qui ont décidé de dépasser leurs difficultés leurs appréhensions leur peur leur solitude de mettre en commun ce qui a été parfois une épreuve de la vie pour la transformer en un mouvement un mouvement collectif qui permet de donner des repères à d'autres et ça c'est une oeuvre d'intérêt général comme il en existe finalement assez peu qui s'inscrivent dans la durée dans l'histoire qui ont une résonance nationale aujourd'hui enfin quand je dis aujourd'hui déjà depuis un certain nombre de temps et donc je suis évidemment très fier en tant que maire de Nancy que ce soit au coeur de notre ville que cette belle histoire là ce soit bâtie notre ville notre territoire au sens large du terme alors quelles sont les relations que vous avez bien sûr je suis là les relations que vous nouez avec l'AEIM vous en tant que ville de Nancy et métropole peut-être aussi alors il y a une histoire là aussi qui est assez forte vous interrogerez les agents de la ville par exemple les agents de la ville de Nancy je crois qu'ils sont à peu près 200 aujourd'hui à avoir été formés depuis 3 ou 4 ans maintenant par l'AEIM au quotidien sur notamment les enjeux de santé mais pas seulement parce que c'est aussi pour un agent du service public très important de savoir ce qu'il peut faire doit faire ou ne pas faire d'ailleurs pour être dans une attitude toujours bienveillante inclusive et comment dans toutes les circonstances de l'exercice du service public des femmes et des hommes qui vivent avec un handicap quelle qu'en soit la nature et bien peuvent se retrouver comme tout le monde confronté à des difficultés à des questions à des enjeux auxquels il faut apporter des réponses et moi je suis aussi très soucieux de ça parce que je le vois d'ailleurs chez les agents eux-mêmes il y a une à la fois une disponibilité et puis une envie une envie de pouvoir comprendre agir à bon escient et donc l'AEIM joue ce rôle très important et puis les Nancyens connaissent aussi le parc Sainte-Marie les Nancyens connaissent tous le parc Sainte-Marie et puis ils ont observé depuis plusieurs années maintenant que l'AEIM exploite la brasserie du parc Sainte-Marie ce qui veut dire qu'au coeur d'un des plus beaux parcs de la ville de la vie quotidienne des habitants et bien l'AEIM est là alors elle n'est pas là justement comme un service s'adressant à des personnes particulières nous ne sommes pas là pour dire que vous êtes entièrement à part mais que vous êtes des citoyens et des Nancyens et des Nancyens à part entière et donc et bien le service de la brasserie du parc Sainte-Marie aujourd'hui est assuré par l'AEIM par des personnes qui travaillent avec l'AEIM pour l'AEIM et nous nous inscrivons d'ailleurs dans une réflexion au long cours parce que il y a toujours un exemple intéressant mais à partir de là on tire un fil on tire le fil d'une histoire celle de l'inclusion au sens large du terme mais c'en est un très bel exemple et puis il y a aussi dans quelques jours moi j'aurai y compris en tant que maire je participe à Duodé et dans quelques jours j'accueillerai comme sans doute certains d'entre vous ici une personne qui va m'accompagner toute la journée comme d'autres agents de la ville de la métropole qui va m'accompagner toute la journée dans mon activité pour la découvrir pour s'intéresser aussi à ses fonctions les actions santé sur le dépistage du cancer sont aussi inscrites dans le travail avec l'AEIM et voilà je ne peux pas multiplier les exemples à l'infini mais ce que je veux vous dire c'est qu'il y a à la fois un partage au quotidien de préoccupations croisées et puis il y a une présence partout dans la cité et c'est ça qui est très important pas uniquement dans des espaces dédiés mais partout dans la cité et puis je ne peux pas ne pas citer le village Michelet tout de même qui est sur le plateau de Hais ils sont dans la salle j'aurais donc manqué à tous mes devoirs si je ne m'avais pas fait je m'en souviens d'autant mieux que en 2000 alors c'était dans mes anciennes fonctions de président du département de Meurthe et Moselle mais la Meurthe et Moselle avait eu le plaisir d'accueillir le premier comité interministériel sur le handicap décentralisé qui avait eu lieu en Meurthe et Moselle et donc à Nancy en 2016 15 ou 16 je ne suis plus exactement certain de la date et à cette occasion là donc une large part du gouvernement de l'Écoq pas seulement le ou la ministre en charge du handicap mais le premier ministre et plusieurs ministres s'étaient rendus en Meurthe et Moselle nous avions donc notamment visité le village Michelet qui reste aujourd'hui à l'échelle nationale encore un exemple un exemple de ce que l'inclusion eh bien produit de mieux c'est à dire typiquement un mot valise ça vous voyez on nous le sert à toutes les sauces on vous le sert à toutes les sauces ça fait partie de la grille du politiquement correct qu'il convient aujourd'hui de pouvoir utiliser en toutes circonstances mais entre le mot et ce qu'il permet de dire et la réalité et ce qu'elle permet de faire il y a parfois des marges et le village Michelet la brasserie du parc Sainte-Marie et tant d'autres initiatives sont la démonstration qu'on est dans le faire et pas seulement dans le dire alors si je vous dis ville inclusive quels sont vos rêves de maire il y en a beaucoup parce qu'on en est encore loin d'ailleurs finalement c'est la preuve qu'il y a encore des marges entre le dire et le faire et heureusement d'un certain point de vue je vais prendre un exemple rapide les transports un sujet j'allais dire simple et basique dans un territoire se déplacer est évidemment un enjeu premier pour tous les citoyens quel que soit le moyen de déplacement mais il faut pouvoir se déplacer justement quelle que soit sa situation et donc aujourd'hui dans le cadre du plan métropolitain des mobilités que ce soit sur la gestion des pistes cyclables sur le nouveau troll électrique qui va remplacer la ligne 1 sur les espaces piétons et les aménagements urbains qui accompagnent les espaces piétons et bien les équipes de la ville de la métropole travaillent avec les associations pour et bien ne rien manquer nous avons il y a quelques semaines dans le cadre du budget participatif et ça aussi c'est un bel exemple quand vous donnez la parole aux citoyens et que vous leur demandez de proposer des projets et que vous demandez ensuite aux nancyennes et aux nancyens de voter de choisir eux-mêmes les projets qu'ils veulent voir réalisés et bien un des premiers projets qui a été sélectionné d'abord pour le budget participatif et mis en oeuvre c'est la salle de change du centre-ville pour permettre aujourd'hui aux femmes et aux hommes qui vivent avec un handicap qui sont à mobilité réduite et bien de pouvoir tout simplement se changer en toute quiétude lorsqu'ils sont elles sont dans la ville Nancy a été une des premières avec Arras ville de France à l'ouvrir et ça c'est grâce à la mobilisation des habitants des citoyens ce qui est la preuve d'ailleurs que ces préoccupations liées au handicap au sens large sont évidemment au coeur de la ville et de la vie de beaucoup d'habitants et puis Arnaud Crémer qui est conseiller délégué au handicap à la ville de Nancy a fait un travail important aussi pour la citoyenneté je le cite parce que je pense que c'est aussi un enjeu majeur nous sommes tous des citoyens à part entière pas des citoyens entièrement à part je le disais ce qui veut dire avoir la faculté de participer aussi au grand moment démocratique et de pouvoir organiser à la fois l'accès des bureaux de vote les campagnes électorales l'accès à l'information aux candidates et aux candidats pour qu'elles soient pour toutes et pour tous et bien des représentants accessibles dans tous les sens du terme donc cette inclusion démocratique c'est aussi un enjeu majeur dans des circonstances où la démocratie est souvent balottée parfois remise en question c'est très important de prendre le contre-pied et d'y amener toujours plus nombreuses et nombreux celles et ceux qui sont en droit et en devoir de l'exercer donc voilà quelques-unes des pistes sur lesquelles nous travaillons et nous allons continuer à travailler dans les années qui viennent et nous on va continuer à rêver tout au long de la journée merci beaucoup Mathieu Plain Richard Lagagné c'est les derniers intervenants de la matinée merci d'être revenus on part en pause déjeuner maintenant si vous voulez bien alors attendez 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 vous allez découvrir pendant la pause déjeuner le vin qui est fabriqué par les actes de Toul vous allez pouvoir le goûter vous allez même pouvoir repartir avec si vous voulez avec modération parce qu'on sait bien que dans ce genre de journée il y a deux ennemis c'est le portable et le smartphone le premier c'est le portable le smartphone le deuxième c'est la fatigue donc le petit coup de barre d'après déjeuner je n'en veux pas on se retrouve à 13h45 profitez aussi des expositions des films qui sont diffusés dans le foyer bon appétit et à tout à l'heure merci Merci. 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 c'est normal je suis désolée, je suis la garante du timing donc il y a un moment donné je suis obligée d'être un peu on va continuer notre journée notre après-midi on a encore plein de débats à avoir ensemble et on va commencer avec le deuxième grand témoin de cette journée vous pouvez applaudir Bertrand Quentin s'il vous plaît, si vous m'entendez ouais vous venez de Paris de l'université Gustave Eiffel Bertrand Quentin avec s'il vous plaît deux ouvrages, Bertrand Quentin et Philosophe il y a ces deux ouvrages la philosophie face au handicap les invalidés nouvelle réflexion philosophique sur le handicap ma première question que j'avais envie de vous poser c'est est-ce que les philosophes se sont toujours intéressés au handicap c'est une question à laquelle vous allez répondre vous êtes docteur en philosophie maître de conférences vous avez accepté avec plaisir l'invitation à venir ici ou surprise plaisir, enthousiasme ce genre de question et si je réponds non qu'est-ce qui se passe merci beaucoup c'est un grand honneur d'être là ce matin Charles a dit des choses fort gentilles sur moi je vais lui rendre l'appareil non pas parce que on joue comme des aristocrates anglais qui dans un club se déversent des compliments mais parce que Charles Gardou est quelqu'un de très important dans le monde du handicap et il faut vraiment le souligner je dirais que depuis une vingtaine d'années tout ce qui s'est fait de fédérer autour de cela et son impact sa capacité à relayer les idées et aussi sa collection alors personnellement je dois dire qu'il y a plus d'une dizaine d'années il a lu mon premier manuscrit par rapport au handicap et il m'a donné des conseils très bons vraiment je suis infiniment reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi et puis ensuite donc il m'a reçu dans sa collection la philosophie façon handicap et dans sa collection chez RS qui encore une fois pour moi est une des collections les plus importantes par rapport à la question du handicap et je célèbre donc Charles et son travail extrêmement important pour la mission qui est un petit peu la nôtre merci beaucoup Charles Gardou d'être resté cet après-midi encore avec nous Bertrand Quentin on vous attend et on vous écoute pendant 40 minutes lors de ce premier congrès de l'AEI M la philosophie peut parler du handicap comme je le dis souvent à part Michel Foucault dans l'histoire de la folie à l'âge classique il y a peu de choses à se mettre sous la dent en lien avec le handicap dans les oeuvres des grands auteurs de l'histoire de la philosophie avant de poursuivre commençons quand même par nous entendre un peu avec le terme de handicap c'est un mot qui nous semble courant en français mais on oublie que son apparition est en réalité récente évidemment étymologiquement c'est plus ancien le mot est issu d'un jeu anglais du 16e siècle où vous aviez des participants qui faisaient un pari sur un objet qui était caché sous un chapeau donc un chapeau ça se dit cap en anglais et il y avait un arbitre qui ensuite regardait quel était l'objet sur lequel on avait parié et c'était end in cap la main dans le chapeau il faut savoir que le mot handicap vient étymologiquement de ce jeu alors vous me direz pas grand chose à voir avec le terme de handicap aujourd'hui si ce n'est qu'il y a cette idée de hasard dans le jeu et l'idée d'un écart entre l'imagination et le réel comme donnant du sel à l'activité et c'est ce qui prédominait à ce jeu alors donner du sel à une pratique en préservant le suspense la possibilité d'un certain hasard en compensant si besoin ce qui réduit trop le hasard c'est aussi ce qui va prolonger ce jeu initial au 17ème 18ème siècle dans ce qui sera les courses de chevaux où on ajoutera un poids au cheval qui est le plus apte à gagner afin de redonner du suspense à la course on assure l'égalité des chances en ajoutant des charges aux meilleurs chevaux on a donc un principe de compensation qui est mis en avant et c'est seulement en 1917 dans le dictionnaire de l'académie française qu'apparaît le mot handicap dans la langue française d'aujourd'hui dans le sens d'aujourd'hui pourquoi ? parce qu'il remplace les mots les termes d'infirmité et d'invalidité dont les connotations commençaient à être un peu négatives autant jusqu'au 19ème siècle le handicap pouvait avoir des connotations culpabilisantes et j'évoquerai tout à l'heure cette angoisse du 19ème siècle devant la possible dégénérescence de l'espèce humaine mais il se trouve que la guerre 14-18 a changé la donne parce que les floppés de gueules cassées qui vont ramener le handicap au centre de la société en retirant aux handicapés toute responsabilité personnelle puisque c'est la société qui a envoyé ces hommes valides au front et c'est donc la société qui maintenant se doit de compenser le handicap nouveau qui est là handicap qui va dès lors signifier remédiation donc impact de la guerre 14-18 les grands fracas universels peuvent avoir des effets collatéraux positifs aux Etats-Unis c'est la guerre du Vietnam qui a mis le handicap au centre des choses et qui a permis qui a joué un rôle d'accélérateur il reste qu'évoquer ensemble les termes de handicap physique mental intellectuel psychique ça ne va pas de soi ça ne va pas de soi et nous rassemblons aujourd'hui sous le mot unifiant de handicap des situations qui dans les siècles précédents auraient semblé sans lien le fou et l'estropié par exemple ça n'avait rien à voir la signification que l'on donne à une personne handicapée en cette première partie du 21ème siècle n'est pas non plus comparable à celle que l'on donnait à un grabataire ou un aliéné du 18ème siècle qu'est-ce qu'il y a de commun entre un grec du 5ème siècle avant Jésus-Christ qui a perdu ses deux jambes au combat qui végète dans un réduit et qui reçoit une maigre pittance et la personne qui aujourd'hui a perdu ses deux jambes dans un accident mais qui appareillait use d'un fauteuil électrique mobile et peut j'en ai des exemples diriger une petite entreprise en multipliant les liens au monde via internet vous voyez que le lien entre les deux n'est pas facile à faire on voit qu'à travers ces exemples le fait organique du handicap est bien peu de choses par rapport à l'impact d'un contexte culturel et social qui va lui donner des effets invalidants ou qui va permettre une compensation effective alors revenons à mon propos liminaire il y a peu de choses à se mettre sous la dent en lien avec le handicap dans les oeuvres des grands auteurs de l'histoire de la philosophie mais il y a néanmoins des attitudes d'époque que nous allons commencer par décrypter je vais dans une première partie évoquer des philosophes qui ont eu peur pour l'espèce devant l'étrangeté du handicap dans l'antiquité l'enfant qui n'a pas la forme attendue à la naissance est un monstre alors non pas selon une étymologie erronée qui a été souvent répétée non pas parce que le monstre serait celui qu'on montrerait dans les foires ça c'est une étymologie erronée et même les plus grands se trompent puisque Foucault fait l'erreur dans son ouvrage l'histoire de la folie et l'âge classique non étymologiquement ça viendrait de monéo qui se décline en monestrum et qui signifie souvenir souvenir avertir instruire le monstre c'est un avertissement divin un signe divin qui doit rester dans notre souvenir il y a eu un fait prodigieux un être possédant une main à six doigts est né les dieux nous avertissent donc de quelque chose mais de quoi c'était un peu l'inquiétude dans cette antiquité grecque d'abord inquiétude parce qu'on ne voulait pas non plus attirer le malheur sur le village ou la ville en se débarrassant directement de l'individu ou en tuant directement l'individu donc on se disait on va rendre au dieu ce qui leur appartient et c'était cette fameuse cérémonie de l'exposition on exposait les enfants qui n'avaient pas la forme attendue de l'espèce humaine dans la nature et on les y laissait en se disant nous nous n'avons rien fait on a rendu au dieu ce qu'il en était donc quelque part il ne s'agit pas d'une d'une pratique qui serait un eugénisme directement assumé pour bien comprendre en tout cas pour prendre conscience plutôt de la relativité des époques retenons le fait que Uderzo le génial dessinateur d'astérix aurait tout bébé été abandonné dans la nature en effet il est né avec six doigts à chaque main ce qu'on appelle donc d'un non-savant la polydactylie et si on avait suivi les pratiques des grecs il n'y aurait pas eu d'astérix toute violente donc je disais que puisse paraître l'exposition elle n'est pas pensée comme une exécution comme un eugénisme socialement assumé mais comme une remise au Dieu le second point à noter c'est qu'avec l'exposition nous avons fait à une décision prise collectivement et socialement et non par les parents seuls les enfants de Sparte étaient exposés sur décision d'un conseil de sage le droit romain primitif obligé à ce que cinq voisins aient participé à la prise de décision avec le père de famille la pratique de l'exposition était tellement rentrée dans les mœurs que les grands philosophes qui en ont parlé n'y trouvaient rien à redire Platon dans son projet de république juste réaffirme la méthode en nous disant dans tous les cas où naîtrait un enfant mal formé ils les cacheront comme il convient dans un endroit secret et isolé alors dans le cas de Platon on peut déduire qu'il s'agit clairement d'un eugénisme dans la mesure que sa position n'est pas reliée à une possible intervention des dieux derrière cette manifestation d'une problématique eugéniste se révèle clairement une peur pour l'espèce le stoïcisme autre mouvement philosophique de l'antiquité qui serait en principe plutôt enclin à composer avec un handicap envoyé par le destin que ce soit pour soi-même ou pour ses proches dans les textes que l'on a de certains stoïciens la naissance d'un enfant handicapé s'avère ne pas se distinguer de ce que l'on a vu chez Platon je cite Sénèque au premier siècle de notre ère donc là on est dans l'antiquité romaine Sénèque nous dit dans De la colère nous faisons disparaître les portées monstrueuses nous noyons aussi les enfants néchétifs et mal formés mais ce n'est pas la colère c'est la raison qui sépare le bon gré de ce qui peut lui nuire Marc Aurel également Marc Aurel auteur de cet ouvrage absolument remarquable que sont les pensées vous avez Pascal qui a écrit un ouvrage qui s'appelle les pensées vous avez Marc Aurel aussi l'empereur de Rome deuxième siècle après Jésus-Christ qui écrit les pensées ouvrage magnifique mais qui écrit je remercie les dieux de n'avoir pas eu d'enfants mal doués ou contrefaits l'angoisse devant un enfant handicapé était donc prégnante aussi au deuxième siècle de notre ère pour que même un empereur stoïcien puisse s'en inquiéter sa philosophie se met en arrière-plan et c'est l'homme traversé de social qui nous apparaît soudain l'eugénisme est là avec cette peur pour l'espèce même s'il y aura des exceptions la législation romaine va dans ce sens là puisqu'on peut lire à une certaine époque dans les textes de loi ce ne sont pas des enfants ceux qui sont procréés sans avoir la forme correspondant au genre humain donc toujours cette peur par rapport à une nature humaine chaque fois que quelque chose naît contre nature par exemple avec trois mains ou une anomalie dans une autre partie du corps mais on va pourtant assister à la montée d'une relative tolérance sous l'empire romain par rapport à certains handicaps on verra Rufus médecin d'Éphèse du second siècle de notre ère se détacher de la tradition de la forme physique idéale puisqu'il prévoira le cas où le nouveau-né n'est pas parfait mais où ses parents sont quand même prêts à l'accepter deuxième siècle après Jésus-Christ les médecins antiques vont également aller jusqu'à opérer ce qui peut l'être chez les différents monstres qu'on leur amène on en a en tout cas la preuve au cinquième siècle chez Horibase médecin de l'empereur Julien Laposta Horibase qui nous dit c'est un texte technique de technique médicale certains individus naissent avec six doigts et les doigts surnuméraires poussent à côté du pouce ou dans des rares cas à côté du petit doigt leur point d'origine se trouve sur une phalange ou dans les chaires lors donc qu'ils tirent leur origine de la chair on les enlève facilement quand les doigts surnuméraires prennent leur origine sur la phalange sous-jacente il faut recourir à l'excision on est aussi avec des doigts naturellement adhérents il faut rompre cette adhérence par une incision simple une évolution est donc perceptible dans l'antiquité ou en tout cas des différences de perception des phénomènes de la normalité pour revenir au BBU d'Erzo le doigt surnuméraire à chaque main lui a été retiré chirurgicalement lors de son premier mois de vie mais Astérix aurait paradoxalement aussi été sauvé chez les romains il faudra attendre le 4ème siècle pour que la loi romaine fasse de l'infanticide un crime même pour un enfant handicapé la peur pour l'espèce que nous avons décrite ne se cantonne pas à l'antiquité la peur en titre du monstre va être réactualisée alors je fais un grand saut dans le temps 1500 ans dans le temps et on s'approche de la révolution française apparaît alors ce qui sera une des grandes hantises du 19ème siècle et pour laquelle on usait du vocable inquiétant de la dégénération c'est le contexte scientiste du siècle suivant qui va donner à cette peur une coloration biologique vous avez Arthur Gobineau qui écrit en 1857 son essai sur l'inégalité des races humaines où le mélange des races et l'abattardissement de la race supérieure explique l'orientation inéluctable vers le déclin la difformité se répand alors sur le globe on sait que le nazisme va puiser à cette source idéologique à la même époque c'est le psychiatre Morel qui publie son traité des dégénérescences dans l'espèce humaine et qui va imposer la catégorie de dégénéré comme catégorie psychiatrique générique pour lui Dieu a créé l'espèce humaine dans sa perfection le problème c'est que les hommes en modifiant les conditions de leur existence ont rendu possible une dégénérescence de l'espèce entière les dégénérés en sont des signes inquiétants et avec une théorie qui va se vouloir darwinienne on peut arriver à une conclusion catastrophiste de même nature je vous cite la préface de Clémence Royer à la première édition de la traduction française de l'origine des espèces de Darwin donc on est en 1862 et Clémence Royer écrit dans cette préface on arrive ainsi à sacrifier ce qui est fort à ce qui est faible les êtres bien doués d'esprit et de corps aux êtres vicieux et malingres que résulte-t-il de cette protection inintelligente accordée exclusivement aux faibles aux infirmes aux incurables c'est coton la doctrine de la dégénérescence creusait ainsi un fossé entre le normal et le pathologique les êtres normaux devaient se protéger devant ce risque majeur couru par l'espèce et la politique avait pour rôle et responsabilité de prévenir la prolifération du handicap alors j'ai parlé de cette préface à l'origine des espèces de Darwin mais précisons-le tout de suite même Darwin ne s'inscrivait pas du tout dans ses déductions de la préfacière Clémence Royer puisque Darwin a bien expliqué que l'espèce humaine est l'espèce qui a inventé contrairement au standard de la lutte brute pour la survie c'est l'espèce qui a inventé la protection du plus fragile en son sein et c'est aussi cette solidarité spécifique qui a favorisé sa survie le relativisme des perceptions sociales peut être repéré à un autre stade ce qui fait le plus peur aux parents d'aujourd'hui c'est justement le handicap mental ou intellectuel alors que chez les grecs ou les romains un problème mental n'aurait pas été considéré comme une justification pour se défaire d'un bébé Henri Jacques Sticker rappelle que c'était bien davantage la difformité physique qui inquiétait les problèmes mentaux psychiques pouvaient être interprétés comme ouvrants à des intuitions mentales d'un ordre supérieur on peut penser ici à la valorisation par Platon dans le phèdre de la mania le délire la folie comme émanation divine et donc avec le handicap mental il ne s'agissait pas d'un physique prodigieux qui vous retranchait du monde des humains mais d'un esprit qui jusque dans ses obscurités pouvait servir de pont avec le monde du divin loin de nous cependant l'idée d'assimiler un Gobineau ou un Morel à des philosophes de la trempe de Platon ou d'Aristote nous signifions seulement que les obsessions d'une époque peuvent donner une certaine coloration aux œuvres d'un temps toujours est-il que la philosophie ayant beaucoup trait à la capacité intellectuelle à penser le monde quelle a pu être son attitude face aux personnes à fort handicap mental comment ont réagi les philosophes avec celui qui n'avait pas l'air de penser après l'antiquité je fais ici un nouveau saut dans le temps alors on est on est venu au 19ème siècle et puis là on retourne au 17ème siècle pour rejoindre le philosophe anglais John Locke pour lui il y aura une gradation rationnelle qui va des bêtes les plus frustes jusqu'à l'homme et c'est là qu'il va avancer que la personne handicapée mentale n'est pas tout à fait un homme voilà ce qu'il nous dit dans son essai sur l'entendement humain des imbéciles qui ont vécu ensemble pendant 40 ans sans manifester de raison sont quelque chose entre l'homme et la bête ils ne sont donc pas encore des hommes mais en même temps ils ne sont pas seulement des bêtes il y a ici une vision quantitative des différences qui vont de la bête à l'homme et non une vision qualitative mais John Locke n'est pas si définitif il semblerait pour lui que le handicap mental puisse faire régresser plus bas que certains animaux il n'est pas rationnel nous dit-il de conclure qu'il y a une âme raisonnable en un imbécile parce qu'il a l'extérieur d'un être raisonnable alors que ses actions portent bien moins de marques de raison dans tout le cours de sa vie que l'on ne peut en trouver en de nombreuses bêtes il y a en d'autres termes des marques plus express de raison chez certaines bêtes que chez des personnes d'une pathologie mentale lourde mais à partir du moment où l'on place la personne handicapée mentale sur une gradation qui la reconnaît inférieure en performance à certains animaux deux attitudes peuvent logiquement en découler soit on réclame d'adopter avec les personnes handicapées la même attitude que celle qu'on adopte avec ses bêtes et ce sera la tendance à la barbarie nazie considérer que l'absence de performance intellectuelle justifie que l'on traite un être comme une bête et donc ça pourra être jusqu'à la servir voire la tuer mais l'époque contemporaine a pris de manière légitime le nazisme comme une position théorique et pratique inacceptable ce faisant elle a eu tendance à aller dialectiquement du côté de la position inverse on réclame aujourd'hui d'adopter avec les bêtes la même attitude que celle que l'on adopte avec les personnes handicapées mentales le handicap mental devient parfois un prétexte pour défendre des positions dites antispécistes l'antispécisme consiste à refuser qu'une espèce donnée puisse bénéficier d'un privilège par rapport à d'autres en grossissant le trait on pourra récuser le fait de privilégier la vie d'un enfant par rapport à celle d'un petit lapin ou d'un escargot citons ici le philosophe anglo-saxon contemporain Peter Singer philosophe utilitariste australien et antispéciste qui nous dit s'il n'est pas acceptable de prendre la vie d'un enfant abandonné ayant subi des dommages importants au cerveau il n'est pas acceptable de tuer un chien ou un cochon à un niveau mental équivalent on voit ici fonctionner à plein la stratégie évoquée plus haut le fait de protéger les personnes à pathologie mentale lourde sert de justification à la protection des bêtes de même performance intellectuelle mais après l'exemple de l'équivalence de performance entre un enfant et une bête on glisse du côté d'exemples spécifiant une performance intellectuelle supérieure des bêtes tout comme on l'a vu chez Locke et Bentham dira ainsi Bentham philosophe utilitariste du 18ème siècle un cheval ou un chien adulte est au-delà de toute comparaison un animal plus raisonnable et aussi plus susceptible de relations sociales qu'un nourrisson d'un jour ou d'une semaine ou même d'un mois Singer sera ici en parfaite phase avec Bentham pour lui l'apparence physique humaine ne donne aucun privilège on est bien dans l'antispécisme c'est la performance intellectuelle qui donnerait un privilège la performance intellectuelle d'un cheval ou d'un chien est supérieure à celle d'un enfant d'un mois donc on ne doit pas plus vouloir asservir ou tuer un cheval ou un chien que l'on asservi ou tuer un enfant qu'est-ce que l'on peut répondre à ces arguments utilitaristes et empiristes stricts alors la grande erreur à mon sens de raisonnement de ces philosophes anglo-saxons contemporains et puis pour John Locke du 17ème siècle réside dans le fait de refuser d'envisager un être autrement que par le biais de ses performances intellectuelles présentes on a d'abord vu la confusion chez Singer entre l'exemple de l'enfant d'un mois et celui du cheval quand il parle du cheval il parle d'un animal fait quand il parle de l'enfant d'un mois il parle d'un être en devenir qui s'accomplira bientôt comme adulte la potentialité résidant chez l'enfant n'est pas la même que celle qui réside dans un cheval alors il y a un autre philosophe de l'époque de John Locke qui a répondu dans un dialogue à John Locke c'est Leibniz Leibniz qui a écrit les nouveaux essais sur l'entendement humain John Locke avait écrit les essais sur l'entendement humain Leibniz les nouveaux essais sur l'entendement humain et Leibniz voulait aller jusqu'à accorder à la personne handicapée mentale la potentialité de la raison alors dans son essai il fait dialoguer deux personnages un personnage qui s'appelle Philalette qui représente John Locke et puis un personnage qui s'appelle Théophile qui représente Leibniz et donc en faisant parler Philalette dans la lignée de ce que pouvait dire Locke il lui fait dire il y a parmi nous des imbéciles qui ont parfaitement la même forme que nous mais qui sont destitués de raison et quelques-uns d'entre eux n'ont point l'usage de la parole alors le représentant donc de Leibniz Théophile intervient alors les imbéciles manquent de l'usage de la raison mais comme nous savons par expérience qu'elle est souvent liée et ne peut point paraître et que cela arrive à des hommes qui en ont montré et en montreront nous faisons vraisemblablement le même jugement de ces imbéciles sur d'autres indices c'est à dire sur la figure corporelle ce n'est que par ces indices joints à la naissance que l'on présume que les enfants sont des hommes et qu'ils montreront de la raison et on ne s'y trompe guère alors certes il y a des humains connaissant un polyhandicap qui n'ont pas l'usage de la parole il manque de l'usage de la raison dirait Leibniz mais Leibniz remarque qu'une certaine raison peut exister en étant entravée souvent liée dit-il au point qu'elle soit imperceptible pour la plupart des hommes elle ne peut point paraître cela arrive à des hommes qui en ont montré en montrant dit-il pourtant donc Leibniz reconnaît la possibilité d'une raison par intermittence une raison à éclipse ce que l'on peut décrire chez des personnes à pathologie lourde mais également chez ceux qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer en tout cas le philosophe allemand Leibniz étant allemand prend la décision de postuler la possibilité de la pensée même entravée chez les personnes handicapées mentales le fait qu'ils aient la même forme que nous est un argument qui a son importance c'est un argument qui peut sembler spéciste nous adopterons un comportement de respect uniquement envers ceux qui correspondent physiquement à notre espèce mais en réalité ce n'est pas le cas Leibniz suit un raisonnement qu'on pourrait dire multicritère la preuve en est qu'il précise ensuite mais s'il y avait des animaux raisonnables d'une forme extérieure un peu différente de la nôtre nous serions embarrassés d'où vient son embarras du fait qu'il serait injuste d'asservir et de tuer pour notre profit des êtres de raison simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à notre espèce c'est-à-dire parce qu'ils ont une forme extérieure un peu différente de la nôtre Leibniz continue ce qui fait voir que nos définitions quand elles dépendent de l'extérieur des corps sont imparfaites et provisionnelles définir l'humanité à travers les indices de la forme extérieure physique est imparfait dès lors on pourrait avec Leibniz adopter une attitude humaine avec celui qui n'a pas forme humaine mais qui manifeste de la raison alors ce sera le cas par exemple de John Merrick qui fait l'homme éléphant dans les foires anglaises entre 1884 et 1890 celui que vous retrouvez dans cette fiction qui est le film de David Lynch The Elephant Man Elephant Man et donc ce sont tous ces hommes et femmes physiquement défigurés qui sont réintégrés à l'humanité grâce à Leibniz l'analyse de Leibniz est multicritère parce qu'inversement on adoptera une attitude humaine avec celui qui a bien forme humaine mais qui ne donne pas des signes très explicites d'une activité de raison ne limitons donc pas notre jugement aux performances empiriques présentes d'un individu mais nous pouvons nous vivre aussi comme garant symbolique de l'avenir d'un nouveau-né tout comme garant symbolique d'une attitude humaine à l'égard de la personne polyhandicapée tout comme nous sommes garant du passé de la personne qui est malade d'Alzheimer ou dans le coma et qui ne peut plus porter son passé par elle-même j'ai commencé par du lourd c'est quand même des sujets un petit peu costaud mais rappelons que cette potentialité va faire cette potentialité de la raison et pour suivre ce que Charles disait ce matin n'en restons pas au clivage qui oppose la sensibilité et la raison la sensibilité est aussi un accès à la rationalité des choses à la raison des choses l'existence humaine est une aventure et on ne peut qu'appauvrir son sens à la mettre sous l'exclusive coupe de ce qui est justifiable en termes de prévision outre le fait qu'il y a bien souvent des signes pas de temps que la personne polyhandicapée ressente réellement l'interaction avec la personne qui s'en occupe le seul fait de nous mobiliser pour nous porter garant des personnes les plus démunies dans la communication est quelque chose d'essentiel en affirmant que nous sommes garants symboliques d'une attitude humaine à l'égard de la personne polyhandicapée tout comme nous sommes garants du passé de la personne qui est dans le coma et qui ne peut plus porter ce passé par elle-même nous indiquons ce qui à notre sens manque fondamentalement à ces philosophes anglo-saxons empiristes ou utilitaristes c'est à dire le sens du symbolique le sens de ce qui enveloppe la manière d'être d'un homme nous ne sommes pas simplement des stimuli matériels nous faisons sens nous donnons sens et cela avec un retentissement collectif alors quelle définition donner de l'homme la définition que l'on se donne de l'homme fixe en tout cas le tempo de notre attitude face au handicap plus on a une définition restrictive qui consistera à dire que être humain celui qui est intelligent conscient dynamique mobile plus notre attitude sera méprisante ou oublieuse Alexandre Jolien un valide moteur cérébral c'est un de ses symptômes avec ses gestes saccadés et aléatoires qui le rend inapte dans le domaine de ce qu'on dira la motricité fine la motricité des doigts évoquait ainsi un essai de définition de Paul Valéry qui pourtant se voulait plutôt œcuménique Valéry écrit que celui qui sait faire un nœud appartient à la race humaine selon le critère de Valéry je ne suis pas un homme le roi des animaux peut-être mais pas un homme jusqu'à présent nous avons évoqué différents auteurs de l'histoire de la philosophie mais passons à notre époque et ce que nous proposons maintenant ce sont différents concepts que nous avons mis au jour et qui révèlent des erreurs logiques par rapport au handicap deuxième partie donc avec un travail de philosophie pratique aujourd'hui l'empathie égocentrée les compensations inopportunes l'empathie égocentrée concept que j'ai développé d'abord dans la philosophie face au handicap par rapport au handicap beaucoup commettent une erreur logique en se mettant à la place de la personne handicapée tout en conservant les réflexes de la personne dite valide il peut y avoir un effort louable mais cela reste un demi-effort il y a une empathie mais une empathie qui reste égocentrée centrée sur soi-même une empathie plus authentique impliquerait d'écouter davantage ce que les personnes handicapées peuvent nous dire avant de nous imaginer à leur place du point de vue des sensations physiques la personne qui se porte bien s'imagine le handicapé englué dans un effort qui sans cesse échoue le sourd muré dans un silence qu'il voudrait sans cesse rompre et c'est le bien portant qui fait un effort pour s'imaginer mal portant le contraste entre l'imagination et la réalité fait voir un manque effrayant cela empêche par exemple de pouvoir envisager qu'une personne handicapée puisse être heureuse donc pour contrebalancer cette empathie égocentrée qui nous amène à des aveuglements il peut être bon de nous mettre sous les oreilles ce fait paradoxal que l'on puisse être handicapé et heureux à la fois et le couple qu'on a vu ce matin me semblait fort heureux de cette nouvelle vie dans un appartement en commun deuxième concept les compensations inopportunes les compensations inopportunes comme réponse inadaptée à une vulnérabilité réelle les professionnels qui travaillent dans le monde du handicap les familles elles-mêmes peuvent en venir à une forme de compassion qui les amène à vouloir retirer à la personne en situation de handicap un souci un fardeau une épreuve de la vie de tous les jours le raisonnement étant c'est déjà difficile d'être handicapé alors on ne va pas lui ajouter ce poids supplémentaire alors si ce raisonnement peut être légitime pour certaines tâches par exemple tâches administratives il vire à la faute humaine quand sous prétexte d'alléger l'existence de l'autre on lui retire ce qui fait partie de la condition humaine et qui nous forge aussi dans la patience l'effort et les échecs alors j'ai eu cet exemple par rapport à la question du deuil l'épreuve du deuil que certaines âmes charitables voudraient épargner à une personne handicapée mentale en considérant qu'on ne va pas l'emmener à la cérémonie d'inhumation parce que ça sera trop dur pour elle ce genre de réflexion si vous voulez sous un angle de compensation est une compensation inopportune c'est à dire placée au mauvais endroit puisqu'elle vous retire de la condition humaine partagée alors il ne faudrait pas que l'on passe des compensations inopportunes au rejet systématique et paresseux de tout accueil spécifique des difficultés parce que c'est exactement la difficulté qui se pose à l'AEIM quand dans sa charte elle vise à promouvoir l'autonomie de la personne accompagnée et le refus de faire pour la personne il y a ici un doigté nécessaire dans un faire avec la personne et dans une reconnaissance d'une autodétermination sans livrer paresseusement la personne à elle-même je passe à ma dernière partie philosophie et politique du handicap rendre possible une participation effective donc dans mon dernier livre les invalider j'ai insisté sur le fait de la liminalité qu'est-ce que c'est que la liminalité c'est le fait de faire semblant d'accueillir du fait que les personnes en situation d'handicap mental ou psychique sont condamnées au marge de la cité l'expression nous vient de alors elle a une longue histoire mais disons que je me rattacherai surtout à la référence à Van Genep et à son ouvrage intitulé les rites de passage qui évoquent la situation au cours d'un rite où la personne est isolée de la vie du groupe sans être rejetée définitivement donc il n'est plus un membre de la société et pourtant pas totalement extérieur et Robert Murphy un anthropo-américain qui travaillera sur le handicap dira que les handicapés à long terme ne sont ni malades ni en bonne santé ni morts ni pleinement vivants ni en dehors de la société ni tout à fait à l'intérieur ils sont sur le seuil de la cité sur les situations donc de liminalité et j'avais plein de choses intéressantes à vous dire je suis obligé de vous nous avez dit que des choses inintéressantes alors dans notre monde donc qui adulte l'efficacité je vais passer au fait que le handicap n'est donc pas qu'une réalité physiologique mais pour une grande part une construction sociale produite par le regard des autres le handicap est donc un concept relatif il augmenterait ou diminuerait selon le contexte social dans un article marquant de 1977 Bernard Mottes avait publié un article intitulé à s'obstiner contre les déficiences on augmente souvent le handicap et il proposait une autre définition du handicap qui était le handicap c'est l'ensemble des lieux et des rôles sociaux desquels un individu ou une catégorie d'individus se trouve exclu en raison d'une déficience donc c'est une définition qui est étonnante parce qu'il définit le handicap par des lieux par des rôles sociaux ce sont les rapports à un lieu physique particulier qui est mal conçu qui vont créer le handicap ce sont les habitations totalement inadaptées il faudra donc s'attaquer aux dispositions architecturales aux problèmes de luminosité de taille d'affichage si les accès aux trottoirs bus, collèges lycées, mairies se font bien la déficience peut rester la même mais le handicap a diminué mais méfions-nous également d'un discours qui se contenterait de marteler l'exigence de l'accessibilité physique et c'est là où j'insiste sur un dernier concept qui est celui de l'accessibilité relationnelle si le handicap augmente ou diminue selon la manière dont il est techniquement intouré cela est vrai surtout par l'attitude des hommes qui sont amenés à côtoyer des personnes en situation de handicap ne serait-ce qu'épisodiquement Annelise Chabert repérait ici un défaut français dans la pensée de l'accessibilité contrairement à des pays comme l'Allemagne nous considérons en France qu'un ensemble est accessible à un fauteuil dès lors qu'il n'y a besoin d'aucune intervention humaine autre que celle de l'usager ou de celui qui l'accompagne et que la technique pourvoie seule au besoin cette image de l'accès est très réductrice dans la mesure où le jour où la technologie est défaillante l'accès devient impossible l'accès n'est pas qu'une affaire de porte large de logo aménagé ou de plan incliné c'est aussi une affaire humaine d'accueil et d'équipe et elle donnait l'exemple d'une piscine où elle aime bien aller et où le bras articulé qui la descendait dans la piscine était en panne ce jour-là et donc on lui dit non vous ne pouvez pas rentrer parce que le bras articulé est en panne donc vous voyez typiquement une situation où un maître nageur les maîtres nageurs sont en général bien construits il pourrait porter Anne-Lise Chabert sans difficulté alors évidemment il faut en discuter il faut dire est-ce que c'est possible qu'on vous porte et Anne-Lise aurait dit mais tout à fait il n'y a pas de problème mais vous voyez le fait de fonder l'organisation sur une technique inclusive fait que ça développe chez certains professionnels le fait de pouvoir éviter le contact avec la personne handicapée et les conforter dans ce droit à ne pas avoir de contact donc on a une accessibilité technique universelle qui a pour conséquence l'invisibilisation du handicap mais dès lors que la technique ne fonctionne plus le handicap réapparaît Charles Gardou ce matin avait une jolie formule il parlait d'une inclusion côté jardin et d'une exclusion côté cours et bien l'inclusion technique c'est le côté jardin sans inclusion relationnelle il n'y aura pas d'inclusion côté cours je passe à ma conclusion parce que je sens une pression dans mon dos pression terrible donc si on peut passer à la dernière image donc je disais mon dernier livre porte le titre les invalidés alors pourquoi ce terme d'invalidé on connaît le terme d'invalide qui appartient à la langue française même s'il a une connotation un petit peu désuète j'ai choisi le néologiste d'invalidé pour souligner que certains hommes subissent une forme d'invalidation cette invalidation peut venir de la société qui par exemple ne donne pas aux personnes en situation de handicap des possibilités de participation suffisantes les invalidés l'expression les invalidés attire donc l'attention sur le modèle social du handicap pour le distinguer d'une conception purement physiologique du handicap qui serait le modèle individuel ou modèle médical le modèle social considère donc encore une fois qu'il y a une responsabilité de la société à faire diminuer le handicap et donc que le grand public arrive à penser le handicap non seulement en termes d'individus mais aussi de responsabilité collective c'est un objectif indispensable par ailleurs la personne handicapée nous permet pour peu qu'on fasse l'effort de s'y intéresser de nous faire découvrir qu'elle n'est pas différente de nous sur l'essentiel et que nous sommes comme elle dans nos petites déficiences chacun d'entre nous a des handicaps plus ou moins visibles nous avons tous nos secrets échecs et nous avons tous un travail de deuil à faire par rapport à la représentation de nous-mêmes comme parfaitement performant mais voilà la personne handicapée réactive la blessure de nos insuffisances et nos angoisses comme le remarque Simone Corfsaus le vrai problème n'est pas la différence mais la ressemblance s'il me ressemble il est un miroir dans lequel je risque de reconnaître une part de moi-même que je n'admets pas voire qui me fait horreur plutôt que de revendiquer le droit à la différence il est donc beaucoup plus dérangeant de réclamer le droit à la ressemblance qu'est-ce qu'un handicapé c'est celui qui rassure le badaud de sa normalité propre et de sa solide identité je terminerai avec une anecdote tirée du handicap sensoriel mais qui s'adapte aussi au handicap intellectuel il s'agit de jeunes adultes qui ont fait une formation pour devenir guides d'aveugles dans les musées ils apprennent à décrire les peintures des grands maîtres de l'histoire pour des personnes qui ne peuvent pas les voir et à la fin de la formation il y a un des étudiants qui a dit c'est marrant parce qu'en travaillant avec des aveugles j'ai appris à mieux voir c'est beau merci merci Bertrand Quentin vous retrouverez ses ouvrages bien sûr en librairie merci vous avez dit que vous avez envoyé du lourd oui je vous le confirme je vous confirme également que nous avons tous affaire à nos petites déficiences qui évoluent avec l'âge et qu'il faut malheureusement en faire état ce que je voudrais retenir il y a un élément qui m'a beaucoup plu c'est handicap qui vient de handicap et qui est associé au meilleur en fait le handicap au départ on le met sur le meilleur donc peut-être qu'il faut retenir ça aujourd'hui le handicap ça ne touche que les meilleurs merci beaucoup Denis Renaud Bertrand Quentin on va continuer cet après-midi avec la compagnie Crash Text qui n'a pas disparu pendant le déjeuner toujours avec nous bien sûr que non nous sommes toujours là on a volé haut là on a philosophé on observe on a philosophé effectivement on va utiliser la philosophie un petit peu ton micro ton micro voilà maintenant bon je te propose que pour cette improvisation je m'appelle Philalette et toi Théophile Théophile d'accord ça vous rappelle quelque chose vous avez suivi vous avez suivi donc on aura besoin aussi d'une personne qui va juste nous dire on change à un moment donné parce qu'on va faire des rôles et on va intervertir nos rôles alors t'avais déjà vu une personne tout à l'heure ok vous pouvez même rester là-bas en crise oui comme tu veux oui tu veux venir ok très bien donc on vous explique qu'est-ce qu'on va faire nous on va faire deux personnages et bienvenue et quand tu voudras ton prénom c'est Angélina tu nous diras on change nous on va changer entre nous les personnages donc moi je ferai Théophile et toi tu feras Philalette Philalette d'accord ok et on demande et notre relation à nous c'est quoi notre relation à nous une relation c'est quoi notre relation entre nous pardon pardon frères et sœurs frères et sœurs d'accord c'était plus fort là-haut il y avait plus d'intention pour la prochaine pour la prochaine donc on est prête donc de temps en temps tu nous dis on change on change quand tu veux mais pas tout le temps parce que sinon on est d'accord donc trois deux un un pro donc on part en vacances c'est vrai j'ai eu mes congés je suis content 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 tu as fait ta valise non non je n'ai pas fait ma valise mais alors quelle tête on va où mais à la plage alors je vais prendre un caleçon mais les trains ça va partir en 30 minutes il faut qu'on y aille mais vraiment rapide c'est bon ça suffit bon on y va mais qu'est-ce que tu fais avec les manteaux bah j' ah merde je peux y aller en maillot de bain directement mais bon si tu veux si tu veux allez bon on y va vas-y vite attendez attendez c'est là c'est là tu peux dire on change quand tu veux changez attendez attendez on est là on est là vite vite on monte tout le monde me regarde quoi tout le monde me regarde pourquoi tout le monde te regarde je sais pas parce que je suis un maillot de bain bah oui bah oui mais qu'est-ce que tu fous en maillot de bain je n'ai pas pris mon billet parce que je n'avais pas de poche t'as pas de billet mais je n'avais pas de poche bon on va monter quand même on verra excusez-nous 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 merci 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 pardon c'est là c'est la 30 et 31 c'est juste ici assieds-toi assieds-toi oh non je suis malade quand je suis dans le coup je bouge beaucoup je suis malade ça y est on va où au fait tu vas vomir tu veux un sac ah bah attends j'ai mon sac de voyage je vais manger quel voyage ça va être drôle bon il y a une machine à laver où on va non bah en camping bon on va aller dans un camping nudiste nudiste comme ça au final on n'aura pas besoin de vêtements bon ok d'accord non mais pas tout de suite fais gaffe changez changez mais qu'est-ce que tu fais mais ça oh mon dieu oh mon dieu mais arrête arrête tout le monde te regarde quoi au moins je me suis mis à nu face à tout le monde non c'est la dernière fois que je pars en vacances avec toi fin d'impro merci 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 à toi ah il faut partir là-bas normalement il fallait partir là-bas ah merci beaucoup la compagnie CrashTech on vous retrouve encore dans l'après-midi et maintenant et maintenant ici au centre prouvé de Nancy pour le premier congrès de l'AEIM c'est le moment des face à face s'il vous plaît trois face à face pendant cet après-midi où les uns et les autres vont pouvoir poser leurs questions sur trois grands thèmes l'éducation le logement et le travail et on va commencer par l'éducation avec Anne Padier Savourou on a eu la chance de vous entendre ce matin pour ceux qui étaient là avec nous ce matin pour ceux qui ne l'étaient pas je rappelle que vous êtes conseillère technique école inclusive auprès du recteur de l'académie de Nancy-Messe à votre droite Nicolas Etik bonjour Nicolas élève il faudra bien parler devant le micro Nicolas dites-nous un beau bonjour bonjour élève de l'école spécialisée Raymond Carel du côté de Saint-Nicolas de Port moi je trouve que c'est c'est un peu injuste quand même parce que Anne Padier Savourou n'a pas eu autant d'applaudissements alors voilà c'est bien avec Estelle Bernard vous êtes là en accompagnement on vous a vu aussi ce matin et Yves Ries que vous êtes le directeur du pôle enfance, éducation et scolarisation à l'AUIM alors vous pilotez l'école inclusive de la maternelle jusqu'au BTS et vous travaillez avec les organismes comme l'ARS la MDPH les secteurs médico-sociaux pour permettre effectivement de penser ce qu'on appelle les parcours de vie on en a déjà parlé ce matin des parcours de vie et vous avez donc accepté de répondre directement aux questions de Nicolas Éthique allez-y Nicolas ai-je le droit de choisir entre aller au collège ou aller à l'IME alors oui tu as le droit de choisir entre aller au collège ou aller à l'IME ce que tu fais de ton parcours d'élève c'est toi qui le décide par contre ce qui compte ce n'est pas d'aller au collège ou d'aller à l'IME c'est d'y apprendre des choses et ce qu'il faut se dire c'est qu'aujourd'hui à l'école ce qu'on espère que ce soit une école dans un IME ou une école dans un collège dit ordinaire ce qu'on veut c'est que dans chacun de ces lieux vous puissiez en tant qu'élève apprendre des choses et pouvoir choisir votre parcours votre avenir oui tu as le droit maintenant la question que tu dois te poser c'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi et comment est-ce que les uns et les autres doivent m'aider à m'y retrouver quel que soit l'environnement puis je vais te dire quelque chose notre objectif on l'a dit beaucoup ce matin notre objectif c'est qu'il n'y ait plus cette idée d'avoir d'un côté le collège de l'autre côté l'IME peut-être que l'idéal mais pour tout le monde ce serait de pouvoir aller un peu au collège un peu en IME un peu dans un établissement où on pourrait apprendre un métier un peu dans un établissement où on pourrait faire du sport en tout cas de se dire que tous les lieux sont accessibles et qu'on est tous là pour faire en sorte que ça marche que tu apprennes des choses et que tu puisses avoir le parcours dont tu as envie c'était la première question donc de Nicolas Héti question number two pourquoi n'y a-t-il pas t'il aussi des éducateurs à l'école pour nous aider alors à l'école c'est vrai il n'y a pas d'éducateur au quotidien en tout cas il n'y en avait pas cette année pour la première fois dans ce département en Meurthe-et-Moselle on a implanté on a mis des postes d'éducateur dans un collège pourquoi ? parce que justement les jeunes nous disent parfois l'école ça va vite il y a plein de consignes on ne prend pas toujours en compte nos besoins et les profs ils ne savent pas toujours comment répondre à nos questions et le fait d'avoir des gens qui ont des compétences différentes qui vont pouvoir travailler ensemble ce serait plus facile donc cette année avec Yves qui est à côté de toi on a fait le pari de se dire et si on mettait des éducateurs dans un collège et qu'on essayait de réfléchir ensemble à comment faire en sorte de répondre aux besoins de tous les jeunes qui sont là donc il n'y en a pas assez je suis d'accord avec toi il faut vraiment qu'on se pose cette question mais comme je le disais tout à l'heure le but maintenant c'est d'ouvrir les portes et de l'IME et de l'école et que les éducateurs viennent à l'école et que les profs aillent à l'IME etc ça fait partie des projets dont on a parlé aussi ce matin troisième question je trouve qu'il n'y a pas assez d'enseignants dans les IME on a besoin de cours nous aussi pourquoi n'a-t-il pas plus de cours alors il faut des enseignants dans les IME mais ce qui compte sont les compétences que tu installes à l'IME tu vas installer des compétences qu'on dit de savoir des choses que tu vas apprendre en maths en français mais tu vas aussi installer des compétences techniques des compétences de savoir-être tu vas apprendre à vivre avec les autres et dans ce contexte là il faut qu'il y ait des enseignants je suis d'accord mais pas que il faut qu'il y ait des professionnels qui ont des compétences qui se complètent pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins maintenant je suis bien d'accord avec toi il faut qu'on puisse se dire et tu vois je l'ai dit sur la première question je le dis sur la deuxième il faut qu'on puisse se dire mais ouvrons nos portes que les professeurs aillent à l'IME parce que vous devez avoir des cours que les éducateurs aillent à l'école et que comme on l'a beaucoup dit aujourd'hui on soit dans une logique de société inclusive plutôt que de vouloir mettre dans des cases et se dire que les profs c'est à l'école les éducent c'est à l'IME et chacun à sa place c'est plus comme ça qu'on doit penser et on est bien d'accord avec toi et c'est un engagement qu'on prend ici maintenant au premier congrès de la UIME merci beaucoup pour ce premier face à face l'éducation merci à vous et le logement bien sûr on en a déjà parlé ce matin on va continuer à l'évoquer ici avec Philippe Moine secrétaire général d'union et solidarité bonjour monsieur Moine bienvenue ici Pierre Schneider directeur du pôle Habitat de la UIM on s'est déjà rencontré bonsoir Étienne Dossman accompagnateur SAVS avec Jordan Lejeune c'est vous le porte-parole bonjour à tous je vous donne un micro chacun on va parler logement donc vous êtes un acteur Philippe Moine le Moine je savais que je vous appellerais le Moine mais c'est Philippe Moine vous êtes un accompagnateur du logement social sur la métropole vous travaillez avec les neuf bailleurs sociaux pour avoir un habitat le plus adapté le plus accueillant et vous allez répondre donc à Jordan Lejeune alors vous vous travaillez vous habitez aujourd'hui dans votre vous travaillez au CAPS vous habitez dans votre propre logement et vous avez des questions très très concrètes à poser à monsieur Moine oui et bien c'est votre tour ok pourquoi il y a certains bailleurs qui refusent notre candidature quand on est sous tutelle ou curatelle alors la question elle est intéressante parce que on n'a pas à refuser une candidature parce que vous êtes sous tutelle ou curatelle c'est pas un critère de non attribution de logement et très clairement la réponse c'est que vous pouvez aussi avoir accès à un logement même si vous êtes sous tutelle ou curatelle c'est même au contraire une garantie même pour celui qui tout à fait on peut même considérer que ça peut être une pas une garantie mais au moins un accompagnement qui existe puisque occuper un logement je peux te tutoie parce qu'en fait j'ai retrouvé Jordan aujourd'hui je ne savais pas où il serait là et on s'est déjà rencontré sur d'autres occasions dans une autre vie donc tu as le droit quand tu occupes ton logement effectivement d'avoir si tu as une tutelle mais qui va t'aider dans des actes administratifs que quelquefois c'est difficile à comprendre même pour nous quelquefois franchement on aurait bien besoin d'être accompagné aussi sur certaines démarches et pour le coup tu puisses occuper ton logement d'une manière sereine sans tous ces détails administratifs auxquels tu participes quand même deuxième question Jordan pourquoi les documents importants en parenthèse bail état des lieux etc n'existent pas en facile à lire et comprendre FALC alors là pour le coup la question elle est directe elle relève effectivement de l'accessibilité aussi mais pas physique pour le coup et effectivement les documents tels que les beaux les états des lieux sont des documents tellement complexes déjà dans leur rédaction que c'est compliqué effectivement de les mettre en facile à lire pour autant ce sont des actes administratifs et c'est tout dans tout l'aspect a été étudié dans l'accueil au moment de la signature d'un bail et par l'explication on ne signe pas un bail qu'en mettant une simple signature au bas d'une page et ça doit s'accompagner par les explications d'une personne qui va donner le logement dans le parc social il y a des chargées de clientèle qui donnent les logements et qui ne se contentent pas de faire signer le bail et de dire signer là ou pas après et c'est là c'est dans l'explication et l'accompagnement à la démarche administrative mais qui vaut autant pour toi que pour n'importe quel autre particulier que la plus-value elle devra se manifester pour que effectivement tu puisses bien appréhender les détails mais je te rassure parce que tout le monde peut lire un bail et tu vas avoir des personnes qui ne vont rien ni comprendre et pour autant ils ont toutes leurs facultés voilà troisième question pourquoi l'allocation adulte handicapé AH n'est pas prise en compte dans les revenus et bien l'allocation adulte handicapé au même titre que toutes les autres prestations au même titre que les revenus est bien prise en compte dans les revenus et on sait très bien que c'est cette ressource-là qui permet de payer un loyer qui permet d'ouvrir des droits d'aide au logement pour pouvoir payer un loyer donc elle est prise en charge elle est prise en compte dans les revenus quand on va te proposer un logement un bailleur ne peut pas te dire parce que tu ne travailles pas par exemple je ne t'attribue pas de logement allocation adulte handicapé et compté dans les revenus Jordan alors ça c'était trois questions sélectionnées mais c'est vrai qu'il y en avait quelques-unes d'autres aussi très concrètes qu'on se pose quand on devient autonome qui n'est pas forcément le cas quand on habite dans des établissements alors par exemple est-ce que j'ai le droit de peindre tapissé percé avoir des animaux dans mon logement le droit de faire un double des clés c'est les mêmes réponses qu'un locataire c'est les mêmes réponses qu'un locataire classique il n'y a pas de traitement d'exception oui tu auras le droit de faire un double de tes clés bien évidemment même si on espère que le propriétaire ou le bailleur il va t'en donner déjà plusieurs donc ça c'est aussi important tout ce qui est embellissement papier peint oui tu peux le faire à condition de ne pas peindre le logement en noir ou d'autres choses donc voilà concrètement il n'y a rien de compliqué tout ça c'est bien expliqué les boîtes à clés à l'extérieur du logement pour les aides à domicile alors là c'est plus compliqué sur le parc de mettre un accès avec des boîtes à clés maintenant ça se règle beaucoup plus facilement effectivement avec des systèmes d'interfonie mais c'est effectivement très compliqué de mettre des boîtes à clés extérieures des logements c'est des choses qui se réfléchissent est-ce qu'on peut être prioritaire pour un déménagement ou un emménagement dans un appartement du fait de son handicap le handicap est un des critères de priorité d'accès au logement social il a d'ailleurs été réinscrit dans le droit au logement opposable pas plus tard que cette année qui a inclus effectivement un critère de priorité affirmé si on est handicapé et qu'on occupe un logement qui n'est pas adapté à son équipac donc le handicap peut être considéré comme un critère de priorité d'accès au logement et inviter et faire dormir des gens chez moi tu peux inviter tout le monde que tu veux pour dormir chez toi il faut juste pas gêner les voisins donc là on sera intransigeant là-dessus mais tu peux aussi nous inviter on viendra voilà on voit bien que ce sont des nouvelles questions qui se posent aux professionnels aussi qui travaillent dans le monde du handicap de comment accompagner ces jeunes vers ces logements et vers cette autonomie qui est au coeur de l'autodétermination félicitations Jordan merci à vous Philippe Moine face à face numéro 2 réussi merci bien merci bien et après le logement le travail maintenant bien sûr qui est aussi une question centrale avec Jean-Paul Dolle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Grand Est merci d'être avec nous Eurydice Manuron directrice du pôle travail et insertion à l'EIM et le porte parole c'est Bruno Croce qui est là pour poser toutes les questions alors encouragement à Bruno aussi alors Jean-Paul Dolle la chambre des métiers et de l'artisanat travaille main dans la main avec l'EIM depuis 2016 pour faciliter les parcours rapidement oui oui c'est ça je voudrais plutôt donner la parole et on est d'ailleurs on accueille on a un centre de formation qui s'appelle CEPAL alors qui aujourd'hui est encore un petit peu compliqué d'accès mais septembre de l'année prochaine la nouvelle rentrée se fera dans le nouveau CFA au coeur d'Artem donc là il sera vraiment équipé pour accueillir tout le monde que ce soit les handicaps face à face avec Bruno Croce bonjour je m'appelle Bruno Croce je viens de l'ESAD de Saint-Nicolas et je représente la section de nous aussi 54 et alors pour la première question est-ce que nous est-ce que que vous êtes ouvert à l'embauche d'une personne en situation du handicap quelles que soient ses difficultés et motrices intellectuelles psychologiques alors oui bien sûr je l'ai déjà fait à titre personnel dans mes entreprises mais tous les artisans de alors peut-être pas tous à 100% mais comme c'est possible les artisans de Meurthe et Moselle ont accueilli des gens en situation d'handicap et je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis quand même au CFA aussi on accueille et si on a le temps je vous dis une petite anecdote là-dessus tout à l'heure alors il faut rester raisonnable quand même un artisan charpentier ne va pas faire monter quelqu'un sur un toit s'il a des troubles de la vue ou de l'équilibre mais on saura adapter et encore une fois on l'a fait on a su le faire d'adapter les postes en plus on bénéficie d'aide pour pouvoir justement adapter ces postes alors bien sûr et ça a été dit tout au long de la journée c'est souvent des chances pour les entreprises d'accueillir des gens en situation d'handicap deuxième question alors non encore un peu est-ce que pour travailler chez vous on doit passer des diplômes et retourner à l'école ou en formation je préférerais apprendre à être formé sur place est-ce que c'est possible alors les deux possibilités il y a deux possibilités et c'est tout à fait possible après et ça a été dit tout à l'heure on prépare quand même aussi à des diplômes des diplômes qui vont pouvoir vous mettre en avant et là c'est ce que je voulais intervenir là-dessus tout à l'heure au mois de juin je corrigeais les BP boulangers j'étais boulanger c'est pour ça et j'ai eu à surveiller et à noter un petit jeune qui était autiste mais j'ai pris un plaisir et ça a été un bonheur de cette rencontre où il nous a il a des projets il a des projets pour son avenir et donc alors il aurait pu rester comme tu viens de le dire il aurait pu rester dans son entreprise parce qu'il a trouvé une entreprise c'est une vraie famille pour lui mais il cherche à aller plus loin et là il passait donc son BP puis il m'a dit de façon c'est pas grave même si je l'ai pas ben mon patron il est tellement content de moi qu'il va me garder donc alors c'est un enrichissement personnel si oui d'aller plus loin ben c'est bien et puis si t'as pas envie et puis que ça se passe bien dans l'entreprise moi tu peux y rester tu progresseras dans l'entreprise mais c'est vrai que de voir d'autres choses d'aller en formation de rencontrer des autres gens on apprend on apprend tout au long de sa vie en partant à la rencontre des autres et enfin une troisième question là c'est l'aventure on ne veut pas quitter l'ESAT trop vite nous connaître personne dans une autre entreprise nous nous fait peur nous nous sentons différents et nous avons peur du rythme que pouvons nous imaginer comme solution alors déjà le rythme il ne faut pas avoir peur de ça on sait que il y a des gens qui sont en situation compliquée et l'entreprise va va s'adapter de changer d'entreprise ou de lieu de travail ou de logement ou de lieu de résidence ça amène toujours le même problème et à tout le monde et à tout le monde oui mais ça va ça doit être différent par rapport moi je trouve pas je trouve pas je pense que pour tout le monde de changer d'entreprise d'aller voir ailleurs c'est c'est la même c'est la même difficulté après bien sûr il faut se préparer à ça il faut se préparer et je pense que nos artisans ont l'intelligence de faire des entretiens de vous expliquer de vous accompagner tout au long de 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 votre nouvelle vie dans l'entreprise il faut je pense qu'il faut sauter le pas il faut sauter le pas il faut oser le faire et puis si ça va pas je pense que si ça marche pas il doit bien y avoir une passerelle pour revenir donc il faut y aller il faut pas avoir peur osons ben là moi je vais je vais vous poser moi je vais vous dire un petit un petit une petite information je passe la semaine prochaine je vais faire le ED une journée au au Lidl à à Saint-Max donc je vais voir pour voir comment que ça fonctionne c'est une belle expérience en plus tu vas avoir du monde c'est merveilleux parce que ça va me changer aussi au niveau de l'ESAT oui mais c'est très bien mais il faut tu vois ça corrobore bien ce que je disais il faut oser sortir il faut oser avoir du monde et je suis pressé de savoir comment ça s'est passé je suis sûr que ça sera une expérience magnifique c'est parce que vous aussi je fais une très bonne autonomie je fais une très bonne autonomie et j'ai une voiture une voiture sans permis et j'ai un appartement je vis seul en appartement bravo on voit bien bravo on voit bien qu'il y en a quelques-uns qui sont comme des exemples et des phares pour les autres merci beaucoup on connait des gens qui avaient le permis et qui roulent avec des voitures sans permis aussi après pendant quelques mois merci c'est la fin de ces face à face qui ont été qui ont été rendus possibles grâce à l'EIM et dites moi je ne me trompe pas on fait déjà une nouvelle pause on prend le temps on se retrouve à 15h45 alors n'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux la chaîne YouTube de l'EIM le Facebook de l'EIM vous le savez maintenant on like et on partage je ne sais pas si vous avez vu les oeuvres aussi exposées dans le hall réalisées par les bénéficiaires de l'EIM il y a des choses très très chouettes allez y jetez un petit coup d'oeil aussi et puis il y a un grand panneau sur lequel vous pouvez laisser un mot ça va ? 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le campus des métiers et des qualifications autonomie et inclusion qui a été créé en Meurthe-et-Moselle par l'AEIM, l'OHS et le rectorat. Et on va vous présenter ce dispositif et en profiter un petit peu pour débattre bien sûr, mais aussi peut-être vous mettre face à des réalités, soit que vous connaissez, soit que vous ignorez. Peut-être que certains d'entre vous vont le découvrir. En tout cas, mon premier témoin cet après-midi, c'est vous, Nicolas Zimer. Applaudissements, s'il vous plaît. Les difficultés d'accès aux soins, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous êtes d'ailleurs engagé dans ce combat puisque vous allez régulièrement en accol de kiné ou d'ergothérapie pour pouvoir témoigner des difficultés que vous avez rencontrées. Et puis Alain Thiès aussi que vous connaissez sans doute si vous êtes nancéen et bien au-delà. Elle s'appelait Emma. Alain Thiès est journaliste à l'Est républicain, auteur de ce livre percutant et bouleversant où il raconte l'histoire de sa fille, ce qu'il a vécu. Il devait être avec nous cet après-midi, Alain Thiès, mais comme vous le savez, il est journaliste. Et malheureusement, il a été empêché de dernière minute parce qu'une actualité l'obligeait à être au tribunal à 15 heures. C'était pour l'actualité. Donc empêché, il ne sera pas avec nous. Mais la chance qu'on a, Nicolas Zimer, avant de vous retrouver, on va écouter le témoignage d'Alain Thiès qui avait été enregistré par l'AEIM il y a quelque temps. Et lui aussi, il y a vraiment des choses importantes à nous dire. Applaudissements. Les plaines de flotte, on va la faire pisser un bon coup. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Votre fille fait peur à tout le monde. On ne trouve personne pour s'en occuper. Je suis prêt à vous payer le champagne si elle s'en sort normal. Je commence par ces phrases parce que ce sont des phrases qu'on a entendues dans le parcours de soins d'Emma. Emma, c'est ma petite fille. Moi, je suis Alain Thiès. La maman d'Emma est la présente. Emma, c'est une petite fille qui est née très grande prématurée à la maternité de Nancy et qui est restée cinq mois dans le service néanatologie de la maternité. Je vous cite ces phrases-là parce que pour nous, pour moi, on trouve que les médecins sont des handicapés du langage, des handicapés de la communication. Et vous aurez plein d'autres témoignages si vous tendez l'oreille. Vous entendrez peut-être pas des mots si durs, mais vous entendrez des choses de gens qui restent marqués à vie par des phrases maladroites qui ont échappé de la bouche de médecins, d'internes, de professeurs. Tout ça pour vous dire que la communication, les mots que vous employez, ça soigne aussi. Mais ça peut aussi détruire. Donc, soyez vigilants dans votre langage, tout simplement, avec les personnes que vous soignez, avec l'entourage aussi qui accompagne ces gens-là. Donc, soyez vigilants. J'aborde dans le parcours d'Emma, ce qui nous a marqués, c'est aussi l'acharnement thérapeutique qui a été pratiqué sur notre petite fille. Pendant cinq mois, les médecins ont tout mis en œuvre pour la garder en vie, malgré le fait qu'on les ait prévenus, qu'on ne voulait pas d'acharnement. Et tout ça sans vraiment communiquer clairement sur les actes qu'ils engageaient. Au bout de cinq mois, il y a eu des réanimations, intubations, extubations. Et au bout de cinq mois, les médecins sont venus nous voir pour nous révéler qu'ils étaient arrivés dans une impasse thérapeutique. Et qu'il fallait mettre en place, eux nous proposaient de mettre en place ce qu'on appelle une analgésie-sédation. Alors nous, les parents, on n'est pas des médecins, on ne sait pas ce que c'était. Mais bon, en analgésie, on a compris que c'était pour enlever le mal, sédation que c'était pour l'endormir. On ne comprenait pas, on leur dit pourquoi. Et on n'a pas pu leur donner de réponse, puisque cette proposition est venue brutalement au bout de cinq mois. Alors que pendant ces cinq mois, les médecins avaient mis tout en œuvre pour sauver notre petite fille. Et donc, on ne comprenait pas ce qui se passait. Évidemment, on n'a pas pu leur donner de réponse, puisque ce n'était pas à nous de donner une réponse. Et Emma, la relation médecin et parents que nous étions se sont dégradée. Emma avait grandi au sein de ce service. Il ne l'avait pas sauvée, mais il l'avait maintenue en vie. Et donc, elle a été, je dirais, évacuée, nous avec, à l'hôpital d'enfants de Brabois. Où là, la prise en charge est totalement différente. On nous a écoutés. On était surpris qu'on soit écoutés, entendus. Et au final, pas tant surpris que ça, parce que la personne en charge du service réanimation de l'hôpital d'enfants, on a appris un peu plus tard que sa fille était handicapée également. Donc, on avait en face de nous quelqu'un qui nous comprenait, qui avait envie de nous écouter. Et c'est capital d'écouter les parents. Parce que, comme disait Madame Joary juste avant, on est une bonne source d'informations et on connaît mieux notre enfant que n'importe quel médecin. On n'a pas la technicité, on n'a pas la science, mais on arrive à lire notre enfant. Parce qu'elle m'a été polyhandicapée, elle ne parlait pas, elle ne tenait pas assise, elle ne tenait pas sa tête, elle ne mangeait pas seule. Elle ne pouvait pas s'exprimer. mentalement, elle était déficiente, lourdement, elle était handicapée à 80%. Donc, je reviens encore à la même chose, c'est important que les médecins écoutent les parents et n'appliquent pas un protocole strict qui fonctionne avec une personne, j'allais dire, entre guillemets, normale, mais qui sache s'adapter à la personne handicapée aux parents ou aux gens qui l'accompagnent. Il faut savoir, sans que le médecin se mette hors la loi, mais il faut qu'il sache adapter son protocole vis-à-vis des personnes handicapées. Voilà, je pense que, autre chose aussi, je voulais, c'est vrai que pendant ces cinq mois de prise en charge d'Emma, dans un service, dans un service où la vie en équilibre, jamais, pendant cinq mois, on n'a entendu prononcer le mot handicap. C'est quand même surprenant d'un tel service où beaucoup d'enfants nés prématurissimes sont exposés à de lourdes séquelles. Alors voilà, séquelles, c'était le mot employé par les médecins, ils ne parlaient jamais entendu le mot handicap. Mais quand on parle de séquelles, ça ne veut pas dire handicap. On peut vivre avec des séquelles sans forcément présenter un handicap dans la vie de tous les jours. Donc je ne sais pas pourquoi ce mot n'a jamais été utilisé. Peut-être que c'est un mot qui fait peur aux médecins, qui les renvoie peut-être à leur échec. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que les médecins soient transparents avec le public qui prend en charge. Parce que déjà, c'est une obligation légale. Les médecins sont... La loi les oblige à communiquer, à être informés. Et puis c'est une question de survie aussi. Voilà, donc pour éviter... Je trouve qu'aujourd'hui, l'initiative... Moi, je trouve cette initiative formidable de voir des futurs médecins que vous êtes en puissance, là, tous réunis. Et aux côtés de l'AIM, je crois qu'il y a un grand pas de fait aujourd'hui. J'espère que ça va changer les choses et que les futurs médecins que vous êtes ne seraient pas des handicapés du handicap, justement. Et que vous aurez cette force de pouvoir dire les mots et d'informer les parents et les gens que vous allez soigner. Voilà, je pense que j'ai été un petit peu décousu. Peut-être pas complet, mais j'ai dit l'essentiel. Alain Thies. Si vous me permettez, je voulais juste rajouter une chose. Je fais un peu de l'auto-promotion, mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Elle s'appelait Emma, où je réponde tout ce parcours, le parcours d'Emma, le rapport avec les soignants, qu'ils soient médecins ou infirmiers, avec le service de l'AEIM qui nous a sauvés quelque part. C'est écrit dedans. Tous les fonds, tous les droits d'auteur qui sont gagnés par ce livre, chaque livre, ils sont reversés au service de soins d'éducation à domicile de l'AEIM, qui fait beaucoup pour les enfants, les parents handicapés. Voilà. Un indice dans la vidéo me fait penser qu'on était en 2020 et donc Alain Thies participait au premier stage obligatoire, peut-être en école de médecine, où présentait le projet en 2020. Et c'est ce stage-là, on va y revenir, qui va peut-être changer la vie des personnes qui sont confrontées à ces médecins. Alors, handicapés du handicap, handicapés de la communication, il a le sens de la formule, Alain Thies. Nicolas Zimmer, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et puis nous expliquer un petit peu la complexité de votre situation par rapport à ce thème ? Bonjour, je m'appelle monsieur Zimmer, Nicolas. Je suis tout simplement un jeune citoyen qui veut faire comprendre que les soins sont très importants pour les personnes en situation de handicap et pour apporter mon témoignage de ce que j'ai vécu ces derniers temps, ça a été très compliqué pour moi. Alors, un jour, c'était mon médecin traitant car j'avais un petit problème. Il fallait que j'aille me faire opérer, pas spécialement en urgence, mais qu'il fallait que je me fasse opérer à la demande du médecin traitant. Donc, le médecin traitant a bien fait une lettre nécessaire pour une opération. Je me suis rendu à l'hôpital conseillé de la part du médecin traitant et j'arrive sur place. Alors, je prends rendez-vous avant tout et donc, je demande à l'accueil, en prenant rendez-vous au téléphone, je demande à l'accueil si c'est accessible aux personnes en fauteuil roulant et personnes en situation de handicap en général. on me répond, oh oui, pas de souci. Je précise que je vais avoir besoin d'aide potentielle pour un transfert. On me dit qu'il n'y a pas de souci non plus. J'arrive sur place, j'ai mon rendez-vous qui commence à patienter dans la salle d'attente. Et là, je me dis, je vois l'heure passer, je me dis, bon, il y a peut-être un petit peu de retard, c'est normal, chez le médical, ça a toujours été comme ça. Après, je me dis, bon, il y a peut-être un petit problème sérieusement quand même et si le médecin revient vers moi et me dit, par rapport à votre opération, ça va être un peu compliqué. Attendez cinq minutes, attendez plus de cinq minutes, à vrai dire. Attendez cinq minutes, je vais voir ce qu'on peut faire et je reviens vers vous. Donc, je commence à attendre. Donc, moi, je me pose une question si je vais être pris en charge, si je ne vais pas être pris en charge. Et en fait, après, il revient vers moi et il me dit, malheureusement, on ne va pas pouvoir s'occuper de vous. Je me demande pourquoi. Alors, je lui ai demandé gentiment pourquoi. Il m'a expliqué, parce qu'en fait, je nous avais dit que vous avez besoin d'aide pour les transferts. Alors, effectivement, j'ai besoin d'aide, je suis désolé. Et il me dit, oui, mais le problème, c'est que nous, on n'a pas de brancardier disponible à l'hôpital. Et puis, personne d'autre peut nous aider. Moi, je me suis posé la question, mais comment ça se fait ? Je parle bien d'un hôpital privé. Je dis, comment ça se fait ? Vous êtes dans un hôpital privé, que ce soit pour moi, pour ma part, en tout cas, que ce soit privé ou public, ça devrait être adapté à toute personne. Et si toute personne avait besoin d'aide, pour moi, c'est important. Alors, on me répond, je comprends tout à fait, mais le souci, c'est que nous, on n'est pas formés pour ça. Vous n'êtes pas formés pour quoi ? Pour s'occuper des personnes qui sont en situation de handicap comme vous. Donc moi, je me suis permis de lui poser la question, c'est, dans ce cas-là, si vous avez une autre personne en situation de handicap, plus important que moi aujourd'hui, vous faites comment ? On va devoir les renvoyer à Brabois. Pour moi, selon mon avis, c'est quand même la solution la plus simple. Le problème, c'est qu'à Brabois, on sait tous que les hôpitaux publics ne peuvent pas nous refugier. Mais pour ma part, que ce soit du public ou du privé, ça ne peut pas être refugé. Si on a besoin de se faire soigner, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on aille se faire soigner, c'est important. Et j'en ai reparlé à mon médecin quelques jours après j'ai eu cette aventure. Il m'a clairement dit qu'il ne comprenait pas pourquoi. C'est lui non plus. Lui non plus, il a dit, moi, j'ai un état vitement qui n'est pas très bien adapté, qui est adapté quand même, mais pas très bien adapté, et pourtant, je ne refuse personne. Et là, il m'a clairement dit qu'il ne faut pas confondre les spécialistes, ceux qui vont opérer, ceux qui vont donner des conseils, et puis les médecins traitants qui vont vous aider à s'orienter vers des médecins. on parle du principe qu'on va s'orienter vers des spécialistes en tant que médecin traitant, ils parlent du principe qu'on va s'orienter vers des spécialistes et qu'on ne devrait pas avoir peur, qu'on ne devrait pas, qu'on devrait y aller avec une confiance aveugle, parce que c'est le médecin traitant. Donc nous, on se dit, bon, le médecin traitant, il fait ce qu'il fait, c'est son parcours professionnel, il sait ce qu'il fait, et pourtant, là-bas, on est un peu coincé. Donc moi, aujourd'hui, on est en 2022, bientôt en 2023, je ne comprends pas pourquoi on en arrive ici aujourd'hui, et ça ne devrait pas exister. Vous avez été opéré, finalement, Nicolas, ou pas ? Alors, j'ai été sauvé beaucoup plus tard par l'hôpital de Brabois, parce que j'ai dû retourner sur le médecin traitant pour qu'il repasse une lettre, mais à la demande de Brabois, et Brabois, j'en ai reparlé aussi à Brabois, du coup, parce que j'ai un peu, dit que je n'étais pas content, et que même Brabois, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, un hôpital, que ce soit privé ou public, ne doit en aucun cas vous refuser. C'est important, en fait, les soins. Alors, j'ai eu la chance, on précise que je n'ai pas eu quelque chose de très grave, mais, on s'est amusé, ça aurait pu être quelque chose de plus grave, et que les personnes, elles vous refugent comme ça, c'est pas normal. Quand vous êtes reparti, le jour-là, dans quel état vous étiez ? Quand j'étais reparti de Brabois ? De l'hôpital ? Non, la première fois. Quand je suis reparti, dans quel état vous étiez ? Quand on vous dit, on ne peut pas vous occuper de vous, j'étais dans tous mes états, je ne comprenais pas, en fait. Plutôt énervé ou plutôt déprimé ? J'étais énervé, puis je me suis dit, allez, continuez, c'est le médecin traitant, ça va servir toujours, parce que mon médecin traitant, je ne peux pas avoir confiance en lui, mais le problème, c'est que, est-ce que le médecin traitant va pouvoir m'aider ? à s'orienter vers d'autres professionnels de santé. Quand vous allez dans les écoles de kiné ou d'ergothérapeute, comment ça se passe, les échanges ? Les échanges, ça se passe comme à peu près là, je dis ce que je ressens, je dis ce qui est important pour moi, je dis ce que j'ai vécu, et après, généralement, ils ont tendance à venir vers moi pour poser un peu plus de questions, un peu plus de détails, pour savoir comment on peut faire pour améliorer les choses. et le plus important, je dis souvent, c'est de nous écouter, de nous entendre. Alors, bien sûr, avec leurs moyens, parce que ça ne doit pas être facile pour eux non plus, je peux le comprendre, mais avant tout, si nous, on doit écouter les médecins ou les spécialistes, comme les ergots, les hôpitaux, tout ça, il faudrait aussi qu'eux, ils apprennent à nous écouter, tout simplement, parce que c'est très important. Et c'est ce que vous dites quand vous intervenez devant les étudiants, parce que vous intervenez devant les étudiants pour ce stage en médecine. Moi, j'interviens, alors, j'interviens beaucoup sur ce genre de sujet, et puis, je pousse beaucoup, 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 c'est la compréhension, en fait. Oui, l'écoute et la compréhension. C'est ça. de qui vous êtes. Il faut surtout que les personnes apprennent à écouter ce qu'on a besoin et ce qu'eux, ils ont besoin aussi, il faut que nous aussi, on comprenne, parce que c'est facile de dire qu'on a besoin, mais il faut aussi que nous, on comprenne pourquoi ils ne peuvent pas nous aider. Alors, oui, après, on va forcément s'énerver parce qu'on ne trouvera pas ça normal, mais parce que c'est pas normal. Mais dans ce cas-là, il faut trouver une solution. Donc, pour ça, il faut continuer à dire ce qu'on ressent, ce qu'on a ressenti, au moment du rendez-vous et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je continuerai à l'être s'il le faut. Eh bien, merci. C'est important. C'est très important, votre témoignage. Merci beaucoup, Nicolas Zimmer. Vous aurez l'occasion de le recroiser et rediscuter avec vous. On comprend l'importance du changement et je vous voyais à la table, là, tous très, très attentifs à ce qui se disait, effectivement. Et vous allez voir sur ce film maintenant qui arrive, très, très court film, on y retrouve Pascal Jacob qui était le papa de Romain Jacob, un des précurseurs de cette question en France et lui, il a un discours très, très clair sur le sujet. On l'entend dans ce court extrait et vous allez pouvoir venir vous installer. Il n'y a pas plus grande richesse que de rencontrer la différence. La conjugaison de l'accompagnement et du soin est le seul moyen aujourd'hui de faire du soin un acte extraordinaire. Seulement 40% des personnes vivant avec un handicap nous disaient qu'elles avaient accès à un soignant. Seulement 20% des gens disaient qu'on avait accepté leur accompagnement. Seulement 10% des gens disaient qu'on leur avait expliqué leur soin et je ne vous parle pas de la prise en compte de la douleur car c'est une réelle catastrophe. Et bien voilà, il pose lui aussi clairement le débat. Après, c'est trois témoignages. Vous avez été rhabillé Marc Brounin, l'handicapé du handicap, l'handicapé du langage, l'handicapé de la communication. Vous êtes le doyen de la faculté de médecine de Nancy. Merci d'être avec nous. Accueillez-le chaleureusement s'il vous plaît. Céline Minette, vous êtes la directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications autonomie et inclusion. Applaudissez-la aussi. Et Sandra Chilanek, vous aussi, un peu handicapée du handicap, handicapée du langage. Vous êtes étudiante en cinquième année de médecine. Mais vous allez voir, c'est un spécimen rare, peut-être pas rare, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour aller à votre rencontre. Monsieur le doyen, avant la mise en place du stage de sensibilisation qui a commencé en 2020, pas de chance, année du Covid, mais qui depuis 2020 est bien ancrée dans les habitudes ici. Comment étaient formés les médecins au handicap? Oui, merci pour cette question. Elle est importante de faire l'état des lieux avant le début de notre engagement à vos côtés. Alors, la formation au handicap était une formation et qu'elle reste le cas assez théorique et clinique puisqu'on en retrouvait en sensibilisation lors de la première année qui fondait les études en santé. C'était pour tous les étudiants en santé. Puis, ensuite, il y a l'apprentissage de la prise en compte et le suivi des patients dans le cadre de ces différents handicaps au cours des modules d'apprentissage clinique du deuxième cycle. et puis, il y a une discipline particulière alors qu'il y a plusieurs spécialités qui, en fait, prennent en charge des patients porteurs d'un handicap qui ont une formation spécifique. Mais, ceci était insatisfaisant. On l'a très bien entendu à propos de ces deux témoignages. Il y a la formation clinique et puis, il y a surtout ce qu'il y a autour. Et c'est précisément ces lacunes finalement du regard différent, j'y reviendrai tout à l'heure, que nous souhaitions profondément modifier par le stage. Alors, Nancy, Reims, c'était la première université à le faire. Nancy est donc la deuxième à se lancer dans ce dispositif. Ça a été quoi, le déclic ? Le déclic, il est venu de manière cumulative. D'abord, il y a la formidable exemplarité de la faculté de Reims et la signature de la charte Jacob à Reims. Le grand, grand effort qu'ont fait l'équipe pédagogique autour de Nanoufa à Reims qui a été un exemple absolument magnifique. Nous nous sommes évidemment inspirés et je remercie tous les acteurs, en particulier les Rémois qui sont venus, qui se sont déplacés la première année pour nous montrer que c'était faisable. Il y a aussi eu l'énorme accueil magnifique des étudiants Rémois et qui ont donné l'exemple et qui finalement ont été très importants pour nos étudiants à nous et en particulier la première année où nous avons souhaité le rendre facultatif avant de le rendre ensuite obligatoire. Et puis, il y a des constatations de fond. Il y a une nécessité qui est apparue clairement au cours de ces dernières années de former mieux les praticiens à simplement une activité orale puisque leur évaluation n'était que écrite. Maintenant, elle devient orale. Il y a eu aussi une impérieuse nécessité d'un changement. On l'a très bien entendu par le témoignage de M. Thies de profondément ancrer les formations des praticiens médicaux à l'écoute, à l'écoute de leurs patients, de leur famille et qu'on n'était pas juste des techniciens. Et c'est moi le message principal de M. Thies. C'est l'acte technique qui est une chose. J'y reviendrai tout à l'heure parce que je voudrais changer très brièvement sur la fin de vie. Le but de ce stage n'est pas un stage clinique. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est la nécessité de changer le regard parce qu'une grande partie de nos étudiants n'ont tout simplement jamais côtoyé de personnes porteurs d'un handicap parce que l'handicap est souvent caché. Il est caché socialement. Les étudiants qui ont une scolarité assez banale n'ont sinon pas d'occasion proche dans leur famille d'occasion de vivre tous les jours matin, midi et soir avec un citoyen qui vit un handicap. Et ça c'est pour moi quelque chose d'important. Et puis enfin je ne veux pas les oublier parce qu'ils ont été importants ils nous ont beaucoup aidés. L'ARS a été très efficace dans les premières réunions qui nous ont mis en face des responsables des différents centres médicaux sociaux qui est un monde qu'on connaît mal nous en pratique clinique de formation à la faculté et ils ont été déterminants et là nous avons découvert un monde magnifique que je constate devant moi. Comment ça se passe concrètement ? Le stage ça dure combien de temps ? C'est où ? Alors le stage est un stage d'ouverture du regard donc on est loin d'être satisfait en durée mais au moins maintenant il est rendu obligatoire tous les étudiants y passent c'est une semaine premier jour on va quand même leur expliquer avec des témoignages et c'est très fort déjà parce que pour eux c'est parfois ça les heurte puisqu'ils n'ont pas l'habitude de ces vies particulières donc le premier jour c'est à la faculté un certain nombre d'organismes viennent expliquer et puis des personnes qui portent vivent le handicap viennent témoigner déjà devant l'ensemble de la promotion puis ensuite ils partent ils accompagnent ils vivent trois jours dans les institutions le but n'est pas d'en faire un stage clinique c'est en deuxième année ils connaissent très peu de choses de la clinique c'est précisément là où ils sont tendres où nous pouvons finalement influencer leur regard et puis le dernier jour de la semaine est une sorte de débriefing de leur témoignage et ce sont des moments toujours très épuisables émouvant de constater finalement ce qu'ils ont découvert et puis c'est des en humanité que nous souhaitons développer donc on est d'accord les premiers étaient étudiants en première année en 2022 donc ils seront au contact des patients dans dix ans ah bon ils seront au contact des patients bien avant bien avant parce que les premiers c'était 20-21 puis ensuite 21-22 c'est vrai enfin ils vont là dans un an ou dans deux ans on le verra tout à l'heure ils sont au contact des personnes malades et donc forcément ils côtoieront des personnes avec un handicap sur cinq ans ça représente à peu près 1800 étudiants donc ça finira par être un chiffre important et maintenant que c'est systémique et que tous les étudiants y passent j'espère que nous arriverons à faire changer le regard parce que c'est vraiment ça que nous voulons faire pour cette expérience à Reims à Nancy et on l'espère ailleurs merci beaucoup Marc Braune Sandra Schillanet vous avez participé à cette expérience vous faisiez partie en 2020 de ceux qui devaient et de celles qui devaient participer à la première session qui a été annulée à cause du Covid et du coup vous avez quand même décidé d'aller à la rencontre vous pourquoi ? du coup j'étais vraiment frustrée de ne pas pouvoir participer à la première session du stage parce que quand ça nous a été présenté on a tous été vraiment contentes de pouvoir enfin avoir une expérience dans le handicap et quand j'étais en troisième année donc on a reçu un mail de la part de la maison d'accueil spécialisé à Vandeup qui nous a proposé de venir travailler en tant qu'aide soignant et j'ai directement sauté sur l'occasion pour justement pouvoir rattraper un peu cette expérience qu'on n'a pas dans nos études et je pense que c'était la bonne décision parce que c'est ce qui a été le plus bénéfique je pense pour la suite et pour me permettre du coup d'être pas une handicapée du handicap c'est bien de le rendre obligatoire ce stage là pour vous et tous vos collègues ? ouais honnêtement je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que au moins tout le monde va pouvoir y passer parce que tous les étudiants en médecine ne travaillent pas à côté qui plus est en tant qu'aide soignante parce que ça prend énormément de temps aussi et le fait que ce soit pas un stage clinique c'est vraiment une bonne chose parce que comme ça les étudiants vont pouvoir en fait passer la journée avec des personnes en situation de handicap ils vont pouvoir voir ce qu'ils ressentent ce qu'ils vivent tous les jours et je pense que notre plus grand handicap en fait c'est le fait qu'on ne connaisse pas et du coup on a peur et quand on se retrouve en stage où on a un temps limité avec des patients c'est très compliqué en fait d'avoir le temps de surmonter cette peur et de vraiment avoir un contact qui va être pertinent je pense aujourd'hui vous êtes en cinquième année tout ce que vous avez appris vous le mettez en pratique au quotidien oui ça vous sert bah pas au quotidien enfin parce que bah c'est pas c'est pas la majorité des patients mais forcément ça sert énormément et ça me permet du coup d'être plus juste avec les avec les patients qui ont un handicap que je vois parce qu'à partir de la quatrième année on est en stage la moitié de l'année donc on va avoir énormément de patients et quand par exemple vous arrivez aux urgences on va être les premières personnes que vous allez voir et les personnes avec qui vous allez peut-être passer le plus de temps donc je pense que c'est très très important qu'on soit formé et qu'on puisse vraiment avoir le temps de comprendre les patients vous avez développé les oreilles de l'écoute on va dire Céline Minette j'imagine à quel point ces retours d'expérience sont une source de satisfaction pour vous est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le dispositif qui s'appelle donc campus des métiers et des qualifications oui donc le campus des métiers des qualifications autonomie et inclusion a été créé par l'AEIM l'OHS et le rectorat de l'académie de Nantimesse le but de ce campus c'est de fédérer tous les acteurs du secteur de la santé et du social que ce soit les employeurs que ce soit leur fédération que ce soit des organismes de formation que ce soit les services de l'Etat l'agence régionale de santé la direction de la cohésion sociale la direction du travail que ce soit aussi les collectivités territoriales le département enfin ou les départements puisque nous avons un secteur géographique énorme qui est la région Grand Est la région Grand Est et l'objectif c'est que tous ces acteurs travaillent ensemble pour promouvoir le secteur sanitaire et social pour adapter les formations aux besoins d'aujourd'hui on y est travailler aussi sur les compétences de demain et faciliter le recrutement Quel est votre rôle à vous dans la mise en place de ce stage ? Alors on est sur le volet bien évidemment adaptation des formations le travail du campus dans la réalisation de ce stage a été vraiment le lien entre la faculté de médecine et ses services de la scolarité et les structures du médico-social et à la fois sur la partie organisationnelle et logistique l'organisation de cette journée plénière que vous voyez à l'écran la réalisation de ce film aussi qui a été financé par l'agence régionale de santé tout l'aspect aussi réalisation des conventions de stage le recensement des différents terrains de stage pour les étudiants puisque ça a été dit la première année il y avait 83 étudiants mais sur l'édition 2022 nous en avions 420 donc le challenge a été important et il a fallu bien évidemment trouver autant de terrains de stage que d'étudiants donc ça a vraiment été ce lien entre la faculté et les structures médico-sociales que le campus effectivement a joué l'université de médecine les études de médecine mais il y a d'autres écoles qui pourraient être intéressées au-delà de Nancy on imagine on aimerait que ça fasse des petits mais il y a d'autres écoles concernées oui oui tout à fait sur l'édition 2022 nous avons eu la chance d'accueillir 7 étudiants de la faculté de pharmacie et pour l'édition 2023 d'autant plus d'étudiants de faculté de pharmacie mais également 100 étudiants de la faculté d'ontologie de dentaire et donc c'est une double réussite parce qu'effectivement on est sur un stage de sensibilisation au handicap pour changer le regard mais enfin nous avons aussi dans ce stage l'occasion de pouvoir sur un même lieu réunir des étudiants de formations différentes pour que enfin ils se parlent avant d'exercer leur profession très heureuse initiative qu'on voulait vraiment vous présenter cet après-midi et on va finir avec la parole des membres de l'association nous aussi vous les avez vus ce matin vous les reverrez tout à l'heure écoutez ces paroles face aux étudiants de la faculté de médecine c'est une vidéo très courte mais très intense je ne suis pas sûre qu'on ait la vidéo ah c'est dommage parce qu'elle était vraiment chouette non je crois que ça ne va pas le faire et bien tant pis tant pis si je vais occuper le terrain en attendant je voudrais particulièrement remercier le doyen braune pour son action parce que bien évidemment Cécile Minette et toute son équipe ont oeuvré pour le développement de ces rencontres mais c'est parce qu'il y a une écoute parce qu'il y a un retour et parce qu'il y a une implication et une implication personnelle innovante particulière parce que vous venez après la fac de Reims mais c'est la deuxième mais vous êtes moteur vous êtes véritablement moteur et sans le doyen braune il n'y a rien qui se serait passé donc je pense qu'on pourrait l'applaudir très fortement et on a retrouvé la vidéo et les témoignages donc du collectif de l'association nous aussi face aux étudiants de la faculté de médecine continuez comme ça vous méritez le diplôme je pense 3 jours sur 8 ans c'est pas voilà j'espère que le directeur de l'AIM il va il va motiver cette route voilà le message est passé en tout cas merci merci à vous trois et bonne fin de journée monsieur le président Denis Renaud je crois qu'on va se mettre comme ça pour garder votre micro attendez je me trompe pas non non oui je me trompe pas non c'est le moment voilà on va en parler allez on y va voilà on va en parler pour de vrai pour de vrai et c'est à vous que ça revient ça parce que oui parler de l'intime parler d'amour parler de sa vie affective c'est pas simple c'est simple pour personne c'est essayer de dire pourquoi on veut apprendre à aimer à être aimé pouvoir l'exprimer le vivre parce que le vivre c'est un droit c'est un droit pour tous au delà des clichés au delà des postures au delà des dogmes le problème de la vie affective de la vie intime c'est quelque chose que nous devons envisager en sérénité et avec professionnalisme nous devons envisager ces questions pour pouvoir répondre pour pouvoir donner des pistes de réflexion pour pouvoir proposer des solutions quelquefois la simplicité des mots qui sont utilisés la pudeur de certains regards empêche qu'on se rende compte de la détresse de la frustration qui accompagne souvent parfois la vie affective la vie affective et intime de certains d'entre nous le film que vous allez voir que nous vous proposons maintenant il vous est offert il vous est offert par les personnes en situation de handicap qui sont accompagnées à l'EUIM et elle nous offre ce que j'appelle un cadeau ce que nous avons appelé un cadeau en témoignage de leur spontanéité d'une générosité qui n'hésite pas à se livrer sans tabou en direct le seul espoir de leur message c'est qu'il soit utile pour faire évoluer les mentalités pour provoquer le débat et puis pour que leur besoin de considération de prise en considération de leur besoin de santé de vie affective de santé sexuelle soit mis au même point sur le même plan que tout à chacun que chacun d'entre nous donc je vous laisse regarder ce film et je vous remercie le garçon il a disé la fille LMZZ alors tout le monde est d'accord avec ça oui on va aux ateliers on y va allez c'est parti si on est bébé c'est les parents qui nous lavent les adultes mais si on est grand on se lave tout seul ben moi je le sais ma mère m'a appris c'est bien moi aussi moi aussi donc les parties intimes c'est pas sale d'accord quelqu'un qui prend une douche c'est quelqu'un qui prend une douche tous les jours ben ces parties intimes elles sont pas sales on parle pas de sexualité aux enfants on parle de vie affective et sexuelle c'est pas la même chose dans la bouche des gens sexualité c'est le rapport sexuel un enfant il faut le laisser se développer et un enfant à l'âge de 3 ans en tant qu'adulte on doit déjà faire d'éducation à la vie affective et sexuelle on doit lui dire que son corps lui appartient et que personne n'a le droit d'y toucher si un adulte ou un autre enfant touche ses parties intimes et bien il va devoir en parler en référer un adulte qui lui du coup va pouvoir le protéger son corps il va changer aussi alors chez la fille qu'est-ce qui va changer sur son corps on leur parle du corps mon corps comment il est fait mon corps comment il fonctionne mon corps est-ce que j'ai le droit de le montrer est-ce que je dois le cacher est-ce que je peux toucher le corps de l'autre les accompagner dans ce développement psycho-effectif et sexuel la dernière fois on s'est rendu compte que plus on abordait ce thème-là en amont chez les tout-petits et moins après on avait ce qu'on appelle des déviances sexuelles ou même des entrées dans la sexualité précoce on lève des tabous on permet à l'enfant justement de s'approprier son corps de savoir ce qu'il veut ce qu'il ne veut pas et souvent chez les personnes handicapées on ne leur laisse malheureusement pas trop aussi cette possibilité-là de choisir j'ai mis des lunettes cœur pour être dans le thème un petit peu de l'amour des relations de l'intimité on a tous des parties intimes et c'est à nous c'est votre trésor ton corps c'est ton trésor sera-t-elle capable de vivre en couple comment va-t-elle vivre une éventuelle sexualité et ce sont des sujets qui ne sont pas très faciles à aborder avec ses enfants même s'ils n'ont pas de difficultés et encore plus avec les enfants quand ils ont un certain handicap et c'est vrai aussi que les occasions de rencontre ne sont pas énormes pour les jeunes qui sont en situation de handicap en tout cas pour ma fille un des points qui seraient important ce serait en effet que les jeunes aient des armes et des informations soient bien formées pour faire face aux relations qu'ils risquent d'avoir parce que ce sont des personnes qui peuvent être un peu en difficulté sur les relations sociales aussi pas toujours très bien comprendre quelles sont les intentions de la personne qui est en face parce qu'elle nous empêche les parents quand on est avec mon autre maman on n'arrive pas à avoir notre fille il faut être tout seul pour discuter avec elle parce qu'il y a du temps avec elle parce qu'après ils seront jaloux le sexe il est tabou partout et encore plus dans le milieu du handicap parce qu'on leur parle c'est justement des choses qui font peur attention tu risques de tomber enceinte attention tu risques d'avoir une infection sexuellement transmissible voilà on s'est parlé que des choses négatives l'enfant est considéré comme un ange donc il va grandir c'est un ange et les anges ils sont sexués donc du coup on ne va pas le protéger on ne va pas l'informer alors que le problème c'est que ne pas en parler c'est le rendre encore plus vulnérable aux autres et potentiellement le rendre auteur de violences sexuelles je vais boire des escort girls et c'est des femmes qui font les prostituées je n'avais pas de copine alors c'est pour ça que je suis allé sur les sites là alors bah j'étais en manque de sexe et c'est pour ça que je suis allé boire des escort girls annonci pour faire l'amour avec j'y suis allé tout seul et je n'en ai pas parlé du tout à mes parents ni à mes amis elles étaient polies gentilles respectueuses elles m'ont dit que je vais peut-être réussir à trouver une fille plus tard et que j'étais encore jeune et que j'avais encore le temps je ne pense pas qu'on peut être heureux dans la vie sans faire de sexe j'aimerais bien avoir une copine et une femme normal si un jour j'arrive à en trouver puis comme ça j'arrêterai d'aller voir les aises sur viol mes amis ont dit ça ils ne veulent pas y aller parce qu'ils ont dit que c'était trop cher il est temps de lever ce tabou et de permettre aux personnes en situation de handicap l'accès à une vie affective intime et sexuelle là aujourd'hui il y a des accompagnateurs de personnes en situation de handicap sur le volet sexuel et sensuel qui ne sont pas forcément justement des procédés mais qui se considèrent comme des professionnels de l'accompagnement notre ambition est de contribuer à une prise de conscience et à une adaptation du droit nous allons travailler avec les professionnels avec les associations dont l'AEIM le problème c'est les éducateurs qui sont derrière nous et puis les résidents qui sont en dehors de la chambre mais des fois c'est pas facile ils nous surveillent ils nous guettent et tout ça donc on se sent gênés tous les deux nous avons besoin d'intimiser c'est pour ça que j'ai envie de vivre avec lui dans un appartement c'est les parents qui ont dû avoir ils ont dû avoir tiens mon fils il s'en va c'est vrai que c'est mes parents il n'a pas voulu il fait non tu restes là c'est vrai il a versé sa larme quand il nous sent déménager ça fait deux ans qu'on essaye d'avoir un enfant et j'aimerais bien donner à ma femme le plaisir d'avoir un enfant qu'on puisse l'élever à deux qu'on puisse lui donner son amour et tout ce qui va aux alentours avec et lui donner l'éducation aussi l'amour ça vient comme ça c'est un flash moi je sais que c'était un clin d'oeil je veux dire je l'ai senti tout de suite que c'était la bonne comparé que moi je suis sorti avec d'autres filles mais il n'y a qu'avec elle que j'ai fait mon premier amour c'était elle Dubé elle est venue tous les quinze jours à la maison pour l'apprendre parce qu'elle était sur tutelle et puis après hop elle juste a dit d'accord vous habitez ensemble et puis voilà elle quittait sa maman on est en situation du handicap certes mais faut pas qu'on soit mis de côté c'est pour ça qu'on essaye de se battre tous ensemble pour qu'on se fasse accepté nous on a droit à la vie active à une vie sexuelle déjà un désir vie sexuelle à l'amour alors plus on sera nombreux plus on sera fort oui je suis très fière je suis très fière de l'avoir épanouie d'aller d'au-delà de ce que moi j'ai pas été ma vie à moi c'est d'être maman d'avoir une fille de 13 ans qui m'aide beaucoup mais qui est importante qui est importante et qui amène de la fierté parler de la sexualité comme on parlerait d'autre chose en fait que ça devienne un apprentissage comme on apprend la propreté à un jeune enfant que ça ne devienne plus tabou comme ça l'est j'ai envie de dire qu'il faut se battre pour l'amour et il faut oser il faut en parler autour de plusieurs personnes même si on n'ose pas il faut vraiment y aller s'il faut Applaudissements Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Qu'il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon coeur Une part de bonheur Dont je connais la cause C'est lui pour moi Moi pour lui dans la vie Il me l'a dit Il a juré pour la vie Et dès que je l'aperçois Alors je sens en moi Mon coeur qui bat Des nuits d'amour à plus finir Et un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis et chagrins s'effacent Heureux heureux à en mourir Quand il me prend dans ses bras Qu'il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon coeur Une part de bonheur Une part de bonheur Mon coeur qui bat Il est entré dans mon coeur Il est entré dans mon coeur Pour ceux qui ne la connaissent pas Mélissa Pastafiglia Je crois qu'on vous connait bien ici Vous m'avez eu une nouvelle fois Vous n'arrêtez pas de m'émouvoir Au cours de cette journée Merci beaucoup Mélissa Merci à vous de m'avoir permis De participer à cette journée Cette belle chanson Traverse les décennies Encore merci et bravo Applaudissements Alors après l'amour On passe à la séquence Environnement On est quand même en 2022 On ne pouvait pas ne pas parler Environnement au sein De tous les établissements De la UIM Et forcément Ce premier congrès Il est à la pointe De tout ce qui se fait De mieux en ce moment Dans notre société Et dans le monde du handicap Avec la preuve en vidéo On va commencer en vidéo Pour l'engagement de la UIM Et ce film qui a été réalisé Par l'équipe soutien De l'ESAT de Liverdin Et les travailleurs de Liverdin Alors qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait nettoyer une zone d'activité Avec des entreprises dans les bois Et ramasser les détritus Et des papiers au sol A quoi ça sert ? A montrer qu'on vit mieux Quand c'est propre A montrer qu'ensemble On peut faire beaucoup Pour la nature Et pour tout tout Et la journée ? On nous a expliqué le travail On nous a donné du matériel Et le plan des zones à nettoyer Le matin On a fait du ramassage En groupe Ou par deux Le midi C'était le repas au restaurant Il y a fait tout le monde Même le directeur L'après-midi On a fait du ramassage En groupe La presse a fait une photo De tout le monde Et on a eu un goûter offert Et alors cette journée ? On a appris à ramasser Avec une pince J'ai vu que la pollution Tue les plantes Et les insectes Vous avez aimé De travailler dehors J'ai aimé l'ambiance J'ai aimé Travailler avec de nouvelles personnes Vous avez été content De ma journée J'étais content de la journée C'est vrai ? Il faudrait le refaire J'étais content de la journée C'est vrai ? Sous-titres par Jérémy Diaz Une journée mémorable. C'était en juin 2022. Et voilà une partie de ceux et celles qui ont participé à cette journée, mais qui, bien au-delà, pensent les questions d'environnement au sein de l'AEIM. Stéphane Bessot, directeur de l'ESAT, André Lancio à Ycour-Ludre-Houdemont. Vous faites coucou, accompagné de Sandrine Kouka. Bonjour Sandrine, agent de production dans le secteur cuisine. David Burgé pour l'ESAT. Val de Brié à Brié et Pienne. Il y aura peut-être un peu moins de monde dans la salle pour l'applaudir. Ah, c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Avec Simon Malavasi, agent de production, secteur cartonnerie à Brié. Est-ce que vous allez faire du bruit aussi pour Mohamed Hamdi ? Ouais, c'est pas mal, hein ? L'ESAT Val-de-Lorraine à Liverdin, avec Bruno Yax, l'accompagnant socio-professionnel de l'ESAT de Liverdin. Et le dernier, j'espère que vous avez encore un petit peu de force. Manon Luxembourger, agent de production, yes ! Allez, on va faire une focus justement sur l'environnement, la gestion de l'environnement, mais on va partir de la gestion des déchets dans les établissements de l'AUM. Avec vous, David Burgé. Faites du bruit pour l'encourager. Allez ! Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le projet geste RSE-ESAT, initié en 2020. Mesdames et messieurs, imaginez un projet de responsabilité sociétale où les ESAT sont des acteurs au service des établissements de l'AUM dans la gestion optimale des déchets et biodéchets qu'ils génèrent au quotidien dans leurs activités. Oser envisager que nos déchets deviennent par magie une ressource de matière première, voire des produits commercialisables par l'action de nos ESAT de collecter, trier, valoriser, transformer et réemployer dans une logique d'économie circulaire. A terme, transformer ces déchets en de nouvelles ressources par le développement d'ateliers en ESAT innovants et je dirais même avant-gardistes, adaptés aux agents de production de nos établissements. Le réemploi de ces nouvelles matières se transformerait en énergie verte par traitement des biodéchets en fibres de calage, top-pads papier et carton ou en fil de coton issu de la transformation plastique. Mais pour réaliser ce défi, il nous faut commencer par collecter. Donc, je collecte éco. Notre projet de circuit de collecte réside dans le développement de notre activité de logistique avec la livraison de nos produits courants à l'allée et la récupération des déchets au retour permettant une valorisation dans les ESAT dédiées et sans surcoût carbone. Excusez-moi. Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux par le biais de la formation à l'ensemble des acteurs favorisés et sensibilisés au tri des professionnels, des personnes accueillies et leurs familles. Par une meilleure gestion mutualisée, s'engager à réduire de 30% les déchets produits sur toute l'association. Et enfin, par la création d'ateliers ESAT éco-participatifs pouvoir trier, valoriser ou réemployer 100% des déchets et biodéchets et développer de nouveaux produits propres. Après la collecte, vient le tri. Donc, je trie responsable. Pour la réussite de ce projet, s'inscrire dans une démarche participative, il est primordial que chaque établissement s'engage de manière responsable à travers une équipe, projet dédié pour la mise en oeuvre et le suivi au quotidien. Définir et former des experts dans chaque établissement, par exemple des maîtres-composteurs, ambassadeurs du tri ou agents éco-responsables. Avec un objectif simple, que ces réflexions et actions s'intègrent dans le fonctionnement même de chaque établissement et qu'elles perdurent dans le temps. Après le tri, c'est le temps de la valorisation. Simon Malavasi, non ? La preuve en images avec ce film maintenant. Comment ça se passe au quotidien, à l'intérieur de l'AIEM ? Il faut le réellement, c'est mieux pour... Vous êtes content de travailler pour la planète ? Oui. Salut, c'est quoi ? Tout au cœur. Les activités de triage de déchets sont multiples. Le tri du papier, le tri du carton, du plastique ou des biodéchets. C'est une double finalité. Les attendreux Lancio, à travers sa mission publique d'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap mental, propose à la fois des politiques de recyclage auprès de l'ensemble de ses partenaires, mais elle permet surtout aux personnes dont nous avons la mission de remettre en insertion professionnelle la possibilité de redécouvrir de nouveaux métiers qui sont très valorisants en termes d'insertion. Vous êtes en train de faire quoi ? De vivre d'aller haut pour les recyclés. Pour faire du châle. On essaie dans des grosses cuves. Et qu'est-ce que vous faites ? La particularité du site de Brié, c'est de travailler avec Geste Ecotère qui est une entreprise de méthanisation, fabrication de biogaz à partir de biodéchets. Tout ce qui est issu des déchets verts et deuxième catégorie, tout ce qui est issu des déchets de l'industrie agroalimentaire. Ça peut être des yaourts, tout ce qui est issu des restes de cuisine centrale, de restaurants, tout ce qui est effectivement fini dans votre assiette. L'idée aujourd'hui, c'est de développer et d'étendre ce projet biodéchets à l'ensemble des établissements de la UIF. C'est une économie circulaire, vertueuse, qui nous permet d'en inscrire dans une démarche environnementale éco-responsable. L'AIM s'est engagée elle-même, toute l'association et les 35 établissements et services dans une vraie démarche d'éco-responsabilité. Elle s'est donc ouverte à des tris de déchets au sein même de ces établissements scolaires, d'hébergement ou travail. Le pôle travail a mis la première pierre à cette éco-responsabilité, mais seul il ne pourra pas offrir l'intégralité du service sur tout le département. Et c'est tous ensemble, parents, professionnels et résidents et usagers, que nous pourrons trouver enfin une solution au traitement de ces déchets que nous produisons tous. Moderne, hein ? Moderne, moi je dis. Tout à fait dans l'air du temps, David Burgé. Je vais laisser la parole à Simon, travailleur à l'ESAT de Brié en cartonnerie, qui va nous expliquer ce qui fait des chutes de carton. Bonjour, je m'appelle Simon Malvasi, c'est 38 ans et je suis travailleur à l'ESAT de Brié. Je travaille à la cartonnerie depuis 2005. Je m'occupe également du compacteur. Je jette les chutes de carton dans le compacteur pour les recycler. C'est un compact avec un peu d'eau. Une balle de carton pèse environ 460 kg. Je sors la balle de carton avec un transpalette et je filme la balle avec un rouleau à film plastique. Je pèse la balle. Je la sors dehors à la fin un camion de cipaprique vient chercher les balles pour valoriser et... Merci de votre attention. Merci Simon. Bravo. Bravo. C'est donc on le voit bien Stéphane Bessot vous allez nous le confirmer une vraie 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 démarche. Effectivement comme vous pouvez comme l'a si bien expliqué Simon donc on valorise utile alors je valorise utile dans le sens de l'action de nos agents de production bien entendu et comme l'a si bien montré le film d'Afriprod qu'on remercie 100% des déchets papier carton plastique issus de la collecte dans nos établissements qu'ils soient scolaires qu'ils soient de travail ou d'hébergement demain seront amenés sur nos sites ESAD par le biais d'un transport éco-responsable et ils seront déchiquetés broyés et compactés par les travailleurs comme l'a si bien expliqué Simon et bien sûr aujourd'hui ils sont envoyés sur des plateformes de partenaires comme nos partenaires Veolia ou Paprec qui vont aujourd'hui traiter en masse ces produits mais cette valorisation demain elle permettra peut-être d'imaginer qu'une partie peut être transformée J'attends Elsa bon je n'attends pas de rien Hervé la valorisation en local du coup est de structurer une partie de ces différents déchets en activité de traitement pérenne en ESAT ce sont des nouveaux services aujourd'hui qui s'intègrent dans un modèle associatif que l'on souhaite innovant sur des meilleures pratiques dans une logique comme le disait David tout à l'heure de développement durable la transformation de nos processus d'achat interne de meilleure consommation face à tous les enjeux environnementaux économiques mais également aux attentes fortes je pense des acteurs du social face à l'urgence face à l'environnement ce nouveau modèle organisationnel et fonctionnel de notre démarche RSE ne permettra pas d'atteindre une nouvelle étape celle de la volonté d'un réemploi créatif alors qu'est-ce que le réemploi créatif c'est valoriser ses déchets mais aujourd'hui il est valorisé sur une structure de recyclage qui n'est pas notre seule ambition et le film a essayé de le montrer demain créer des produits en propre que nous on essaye de dire made by ESAT et issus de ces matières recyclées avec des exemples déjà existants ou émergents du papier ou du carton réemplodis en produits de calage des déchets plastiques issus de la fabrication de nos coques de blisters dans nos ateliers de l'udre ou de bouteilles d'eau qui seront collectées dans nos établissements qui demain pourraient devenir du fil de coton de pull recyclable ou pourquoi pas du fil d'imprimante 3D qui serait utilisé dans les établissements moi j'achète demain ces biodéchets aussi tout ce qu'on crée dans nos cuisines centrales ou dans nos établissements et dans nos activités également d'espace vert pourraient se transformer en compost et revenir à la terre dans une logique de circuit court c'est ça le réemploi créatif alors on aurait pu profiter de ça mais moi je souhaiterais que Sandrine puisse nous faire la conclusion de ce futur environnement bonjour à toutes et à tous je m'appelle Sandrine Kouka j'ai 45 ans et je travaille à l'ESAD des cours d'André Lancio et je vais lire l'EIM ADAPE s'engage à trier ses déchets et biodéchets issus de l'activité de ses établissements mais pas seulement elle veut rentrer dans une démarche économique responsable et durable pour la planète un pari tenu par tous pour un avenir meilleur merci Sandrine merci beaucoup et ben voilà vous voyez vraiment tous les grands thèmes traversent les questions les grands thèmes de notre société traversent les questions non on reprend rassayez-vous non attendez on s'adapte on s'adapte bravo merci voilà ça y est j'y suis vous voyez tous les grands thèmes de notre société traversent aussi le quotidien et la réflexion de l'AIM je pense que ce premier congrès l'a bien illustré on arrive à la fin de notre journée passée ensemble je ne sais pas quelle heure il est 17h ça a passé vite ce temps ensemble Crash Tech c'est là ou pas on est là on est là mais oui donc ça arrive à la presque presque fin normalement on devait faire évacuer la salle tu crois non c'était pas ça qu'on nous avait dit si alors on va pousser les gens avec la force du mental vous allez partir sauf si vous voulez improviser avec nous regardez cette force bravo et merci 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 j'ai fait ça qu'avec le mental bon on a presque presque fini la journée donc pendant cette journée ce premier congrès on a collecté comme vous faites et plein de phrases qu'on a noté ici et maintenant on va les réutiliser d'une façon créative aussi donc on va faire une improvisation et au bout d'un moment on pourra prendre des papiers des phrases qu'il faut qu'on puisse les intégrer à l'improvisation d'accord on va essayer déjà de faire l'effet magique juste avant de le faire vous pouvez faire waouh merci au cas qu'on rate après donc attention on va essayer de le faire d'une façon gracieuse là un deux trois waouh merci merci beaucoup donc à n'importe quel moment on peut prendre une phrase il faut l'intégrer mais pour commencer on vous demande un lieu ça va se passer où cette improvisation quoi quoi oui tu as dit à chénière à chénière c'est quoi c'est quoi pardon c'est quoi chénière juste juste je sais pas c'est quoi un chénière moi non plus j'ai pas ah c'est pas parce que je suis espagnol d'accord ok très bien on va faire donc on est dans l'égalité de condition c'est bien c'est à dire qu'on est un chénier un chénier c'est une ville c'est un village c'est un village ah c'est un village ah pardon ah c'est un village chénière ah ça doit être sympa bon on y va et allez on est allez on est à chénière deux deux un 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 pro oh bonjour 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 je suis le nouvel le nouvel habitant de chénière mais bienvenue bien sûr oui oui on vous attendait dans notre village oui je suis je suis venu ici dans ce village parce qu'il paraît qu'on peut y améliorer le quotidien oui on fait ça on essaye d'améliorer le quotidien les citoyens donc si vous voyez ici on a une belle place où chacun peut venir et donner ses idées est-ce qu'il y a d'autres habitants que moi à Chénière parce que j'ai ah oui c'est sympa mais oui il y a plein et déjà on a une idée que c'est on va faire des choses pour mieux nous soigner donc on a pensé à vous les mexans pour vous inviter dans notre village et apprendre à à qui vous pouvez nous soigner mieux je suis venu de ça oui oui je suis venu de ça oui 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 je suis venu de ça oui vous l'avez oublié et d'ailleurs je trouve que c'est bien ce que vous avez mis sur votre votre mairie comme ça liberté égalité handicapé c'est c'est intéressant c'est les slogans de notre village ah oui chénière 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 bon je vais vous présenter oui l'autonomie en personne en personne oui attendez je cherche l'autonomie depuis des années je ne savais pas où elle habitait ici à chénière chénière c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable autonomie autonomie tu peux sortir bonjour je suis l'autonomie ah super en personne et donc vous êtes l'autonomie en personne j'ai demandé gentiment pourquoi par exemple je peux me qu'est-ce que vous pouvez faire de plus vous êtes l'exemple mais moi je peux me soigner à moi-même vous pouvez vous soigner vous-même oui d'accord très bien si je me casse la jambe je me fais moi-même les plâtres ah d'accord vous êtes tous comme ça chénière on est un village merveilleux excusez-moi 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 attendez voilà ok très bien et je cherche aussi alors il paraît qu'il y a un habitant oui qui s'appelle l'autodétermination ah oui c'est ici aussi oui oui je vais l'appeler c'est incroyable autodétermination oui qui peut venir oui c'est moi oui ah oh là là autodétermination vous êtes qui ça crée poigne je suis le nouveau médecin de chénière donc bienvenue oui je vais vous montrer votre maison d'accord super alors je vais habiter où parce que justement je suis venu ici parce que les logements n'étaient pas trop chers bon là c'est votre maison c'est petit c'est très petit mais il faut que vous regardez bien avec un nouvel regard oui c'est à dire un nouvel tour de regard oui alors là je vois il y a une porte mais après le derrière de la maison il est où c'est tout ouvert d'accord très bien c'est une liberté de choix finalement exactement donc vous ouvrez la porte là c'est une maison imaginaire et vous pouvez imaginer la maison de votre rêve et bien écoutez je suis content d'être le seul citoyen de chénière ou peut-être pas mais en tout cas je suis content de venir habiter ici donc vous restez ? oui je reste allez donc vous savez je suis très content parce que parce que on ne pose pas un enfant comme l'âge au soleil voilà rappelez ça c'était ce matin merci à vous merci beaucoup merci merci beaucoup merci la compagnie crash texte ils sont super merci à vous deux François et Raquel merci beaucoup bon ben c'est bientôt la fin c'était annoncé mais je vois qui là-bas au loin mais c'est mes copains du matin bien sûr vous êtes là le collectif nous aussi 5 comme 4 Julien Danilovitch Jean-Pierre Voyer venez nous rejoindre applaudissez-les ils ont passé la journée avec nous ah on vous entend on vous entend plus alors allez asseyez-vous on était assortis tous les deux moi j'avais pas de blanc mais j'ai failli bon et ben voilà alors on va faire un petit peu le bilan de cette journée comment ça va tout le monde ça va c'était bien c'est pas ennuyé non pas du tout et on peut demander au public peut-être oui comment c'était comment vous avez la pensée cette journée les pouces en l'air on fait maintenant on fait comme ça les pouces en l'air oui on vous voit bien là-haut au fond aussi ouais bon et vous qu'est-ce que vous en avez pensé alors Julien et Jean-Pierre qui c'est qui commence Julien laisse la parole à Jean-Pierre c'est gentil mon ami alors du coup pour moi cette journée elle était très agréable on s'est très bien passé une bonne journée il y a eu plein de choses qu'on a vu on s'est même revu dans le film on t'est même surpris et je vous dis bravo à vous tous il y a des choses que je vais dire c'est de remercier tout le monde vous la première c'est moi la première l'animation de cette journée ensuite toute la section nous aussi qui est juste derrière Julien qui est représentant de tout le monde je le remercie qui m'a épaulé en même temps et le président de l'AIM monsieur Orak et toute l'équipe de l'AIM qui soit venue et Dominique Henriot qui est dans le public qu'elle est on la voit pas mais elle est là elle est où ? madame Marie sortez de votre trou qu'elle se lève si elle veut allez levez-vous madame Marie à toi mon âme Julien qu'est-ce qu'on peut rajouter ? allez-y alors moi je demande à monsieur Jean-Jean de venir sur la scène pour une dernière fois monsieur Jean-Jean on vous appelle monsieur Jean-Jean monsieur Jean-Jean venez s'il vous plaît venez nous voir même monsieur Orak s'il veut et même sa fille si elle veut venir elle peut venir s'il veut venir et même s'il veut venir allez on continue allez allez c'est pas fini allez m'seur Jean-Jean m'a ramené une grande force c'est grâce à lui que je suis actuellement représentant donc on peut y aller si vous voulez dire un petit mot allez-y allez-y par exemple vous avez pas une photo ? on peut pas prendre une photo le photographe il est où le photographe ? vous me faites un grand honneur mais je crois que ce sont vous avant tout qui méritez vous êtes vous êtes des personnes soi-disant handicapées qui sont qui ont un coeur énorme et une volonté de bienfaire que je qualifierais de légendaire alors indépendamment de mes remerciements pour tous ceux qui ont contribué à faire ce congrès en particulier arrêter oh non ce que je veux non ce que je veux encore une fois mettre à l'honneur ce sont eux et toutes celles et ceux qui sont dans cette salle merci merci beaucoup monsieur Jean-Jean on se moque pas non mais je précise je tiens à préciser que si j'ai fait 42 ans à la 1ème 5 ans comme simple administrateur et puis ensuite vice-président président adjoint et enfin président pendant 20 ans je ne l'ai pas fait pour les honneurs je ne l'ai pas fait pour la gloire je l'ai fait pour eux et d'ailleurs vous avez entendu un spécimen qui est là-bas qui fait partie de ma famille qui est un personnage très important qui m'a également motivé merci encore merci beaucoup je vais me diriger à côté je veux demander à Bruno pour concluer le cours qu'est-ce qu'il en a pensé de cette journée je pense le micro à Bruno allez encore une fois je vais vous demander de l'applaudir ça va pas être simple je vais te laisser je vais te laisser mais Jean-Pierre m'a donné la parole pour que je dise ce que j'ai pensé de cette journée je croyais avoir tout vu j'ai pleuré déjà deux ou trois fois maintenant c'est l'émotion Jacques il est évident que ce que nous avons fait aujourd'hui avec Alexandre avec toutes les équipes ça aurait pas été possible si vous n'aviez pas été là au départ si vous n'aviez pas fait tout ce que vous avez fait et ce qu'on a récolté aujourd'hui ce sont les fruits de votre travail merci beaucoup merci beaucoup on va s'arrêter là moi je voudrais juste que vous mesuriez parce que je viens pas de votre monde mais je l'ai découvert la chance que vous avez de pouvoir pleurer au travail non mais vous ne soupçonnez pas comme c'est bon je ne sais pas si vous avez perdu Véronique peut-être enfin trouvé Véronique voilà je vais moi aussi je vais vous remercier je vais vous remercier je vais remercier monsieur Jean-Jean aussi je vais remercier votre président Denis parce que vous remettez des choses dans le bon ordre nous sommes des héritiers des héritiers de ce que vous nous avez montré appris ce soir c'est un commencement premier congrès d'AEUIM invite à une suite alors je regarde les équipes et j'allais dire mes équipes c'est très rare que je me les approprie mais je suis si fier de vous que je réussirai à maîtriser mon émotion merci beaucoup monsieur Vora il y a deux manières de définir RSE il y a la responsabilité sociale et environnementale il y a la responsabilité sociétale de l'entreprise la responsabilité sociétale de l'entreprise et aujourd'hui de l'association AEUIM et j'allais dire de tous ceux qui nous engagent donc de nous de vous de notre diversité de notre richesse des horizons qui sont ouverts devant nous c'est de prendre conscience de l'impact de toutes nos décisions donc maintenant nous sommes responsables vous nous avez fait la commande vous nous avez indiqué la route à prendre pour pouvoir vous accompagner ça c'est à nous de la mettre en oeuvre infiniment merci à vous tous merci 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 à toutes à tous pour votre participation à ce congrès quelques titres que ce soit vous l'avez bien senti et dans vos applaudissements dans l'hommage qui a été rendu vous avez senti que ce congrès était une réussite c'était notre premier congrès et on a transformé je crois l'essai et c'est chacun chacune d'entre vous qui porte une part de réussite qui a sa part de réussite je vais remercier un peu plus particulièrement celles et ceux qui depuis des mois ont travaillé sans relâche à la préparation de cette journée alors je vous prie de bien vouloir m'excuser si la litanie risque d'être un peu long mais il y a eu beaucoup beaucoup de gens qui ont travaillé à la réussite et je voudrais pouvoir les citer d'abord les ESAT qui ont contribué à l'organisation logistique de la soirée les IME le foyer de Toul qui ont tout orchestré décoré la soirée Cécile Kayser Laurence Smith Céline Breton Gaëlle Thierry Hélène Meyer tout à l'heure on aura des danseurs que je remercierai après les musiciens le traiteur Marco Tullio attendez je me suis trompé voilà c'est l'émotion j'ai pris la feuille du soir alors non mais c'est bien il fallait me le dire voilà non pas grave comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit on est en famille non mais c'est ma faute je me suis trompé dans la page en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a bougé mes pages j'avais tout préparé il m'a retourné tout voilà donc voilà on recommence vous oubliez tout voilà donc l'ensemble des équipes de l'AIM ça c'est évident alors je voulais remercier Alexandre Rack mais finalement je ne vais pas le faire parce que comme ça tant pis pour lui non je ne vais pas le faire parce qu'en plus c'est lui qui a eu l'idée du congrès et quand je vois dans quelle aventure on s'est lancé je ne suis pas sûr que je dois le remercier bah si je vais le remercier parce que on s'est fait plaisir quand même je vais remercier l'ensemble des personnes accueillies de l'AIM qui ont participé à la réalisation de ces journées qui sont montées sur scène merci beaucoup tous ceux qui ont préparé la logistique les pancartes les équipes de professionnels qui les ont entourées parce que bien évidemment vous vous en doutez il a fallu préparer et accompagner durant toute cette journée je vais remercier aussi les intervenants de cette journée Charles Gardou Bertrand Quentin le doyen Braun et puis les intervenants du face à face Mélissa la musicienne qui nous a enchanté tous les professionnels de l'AIM qui sont venus témoigner et qui ont témoigné en lien avec les personnes qui étaient accueillies à l'association et ça j'y tiens beaucoup c'est le lien professionnel personnes accueillies famille je l'ai dit les ESAT qui ont contribué à l'organisation de la logistique mais qui ont contribué en amont la veille qui vont contribuer encore au démontage des différents des différents éléments le pôle communication qui a préparé les sacs les badges qui a fait l'ensemble des impressions Dominique Henriot merci Dominique c'est très gentil merci beaucoup pour ton accompagnement pour l'accompagnement des personnes handicapées ces derniers mois et toute la préparation Gilbert Autère je ne sais pas où il est il est là merci Gilbert pour ton soutien logistique un mot pour les directeurs les directeurs adjoints les chefs de service les chefs d'atelier les chefs d'établissement qui se sont impliqués depuis des mois pour le lancement et pour la réussite de cette manifestation le CODIR le comité de direction de l'AEIM qui a travaillé avec toutes les équipes pour préparer le congrès je vais les citer parce qu'ils sont dans l'ombre là-bas Pierre Schneider Eurydice Magnon Yves Risque Frédéric Damance Laurence Vernier Nelly Steyer Thierry Ligereau et Coralie Vincent un remerciement et une pensée particulière pour le pôle relations publiques et communications qui ont travaillé toute la journée pour essayer de m'empêcher de faire n'importe quoi Clotilde de Guyot Elsa Lotte Elodie Lausson Elodie Citerne et Coralie Vincent Alors là Coralie dans l'oreillette elle entend il a encore dit des conneries Allez Afriprod l'équipe en régie derrière la caméra au son et qui ont fait les films et son directeur Joachim Afouteni Merci Applaudissements 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 Aïe Notre photographe Il est où notre photographe Il est là Notre photographe Denis Haumont Applaudissements 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 Les sponsors Je vais les rappeler les sponsors qui nous ont permis de réaliser cette journée La menuiserie Vribrac EDF Fidal Hermès Concept PVC BPLC Sodexo Tablette Lorraine et Marinette Et là on peut les applaudir aussi Applaudissements Alors peut-être que sa modestie va être mise à contribution mais comme elle est en rouge on ne verra pas si elle rougit Véronique Leur qui nous a bien aidé dans cette journée Applaudissements Et puis on va faire un banc spécial pour les acteurs de Crash Text aussi Bravo Applaudissements Alors on arrive à la fin mais en fait c'est pas une fin c'est pas un adieu c'est pas un au revoir ça n'est qu'un début alors rassurez-vous Coralie on ne remet pas ça l'année prochaine Non on va attendre un peu mais aujourd'hui on a fait vivre notre projet associatif il est écrit on l'a fait vivre et on a balisé un chemin un chemin qu'on devra suivre qu'on va essayer de suivre le plus le plus le plus possible en fait en fonction des éléments qui nous ont été donnés des questions qui nous sont posées il y a une balise on va tâcher de la rejoindre mais on va rester sur une devise bien vivre ensemble oui mais bien vivre ensemble dans un monde que nous avons choisi en conscience et en responsabilité merci à tous Applaudissements C'est moi qui l'ai éteint c'est moi allez-y devant allez-y mettez-vous devant qu'est-ce que vous vouliez dire pour la pancarte la pancarte oui que je tiens la main halte aux discriminations et bien voilà stop aux discriminations on l'a dit mettez-vous devant pour la photo donnez-moi le micro la photo est finie ça a été trop bien merci attendez parce que au théâtre au théâtre je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire c'est un deux trois on refait tout le monde n'y était pas attention voilà tenez-vous la main posez les pancartes allez donnez-vous la main allez donnez-vous la main on fait comme au théâtre comme les pros et puis on va le faire on va faire un clapping on va faire un clapping pour les aider vous êtes prêts ? 1, 2, 3 bravo yeah merci à tous tout ça vous allez le vivre aussi sur les réseaux sociaux vous likez vous partagez vous allez retrouver les vidéos de la journée les interviews qu'il y a eu hors coulisses c'était un plaisir un bonheur d'être avec vous tout au long de cette journée avant de se quitter on n'oublie pas vivre ensemble est une mieux que ça vivre ensemble est une bonne soirée et merci à l'année prochaine ou dans deux ans on verra bien on verra bien Sous-titrage ST' 501